allez normalement le contrôleur à rebours est parti il n'y a plus qu'à attendre tranquillement installez vous nous avons 13 petites minutes d'attente moi je crois que le matos est prêt alors on espère que le son est bon un peu compliqué le setup de ce soir bon ok tout est là je vérifie que la zone de notif est fonctionnelle ça a l'air de marier ok salut lucie bienvenue à toi je vérifie les derniers réglages d'un setup un petit peu compliqué si je vais bien un peu fatigué ça fait 48 heures non-stop que j'écoute franque le page un peu un peu fatiguant puis une seule petite séquence de 40 minutes autant dire que c'est un peu oui un peu fatiguant salut handicapacitis bienvenue à bord j'espère que tu vas bien j'espère que vous allez bien installez vous tranquillement on a 10 petites minutes d'installation moi je vais afficher à peu près tout j'ai quelques livres puisque ce soir on va voir pas mal d'images normalement je fais en sorte qu'on ait pas mal de matériel à regarder je vois pas trop l'intérêt de de penser ensemble quelque chose sur le monde des images et de la vie contemporaine se regarder un petit peu des trucs salut quentin comment vas-tu t'as pas fait semblant de préparer non non j'ai pas fait semblant ça fait vraiment 48 heures que je suis à fond dedans que je fais que ça salut suze j'espère que ça servira pas à rien qu'on ressortira de cette expérience ensemble en ayant appris des petits trucs en est en ayant si possible complexifié des des problèmes auxquels donc le page a ôté de façon assez radicale on va dire leur complexité d'origine pour parvenir à ses fins démonstratives de façon plus ou moins à droite même s'il est à gauche pardon voilà 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 alors comment vous allez les gens dites moi voilà voilà c'est une découpe de cigare dégueulasse ça c'est fait un démonstratives salut un scaven tu vas bien alors si tu fais toi même les blagues que ce réceptif de faire à nous autres sur du chat aussi oui non je n'en ferai pas beaucoup ce soir je vais essayer de rester un petit peu concentré sur mon objet sur mes objets parce qu'il y en a de nombreux ce soir il ya que l'embarras du choix pour voir de quoi on pourrait causer à propos d'arrêt de culture de multiples pistes c'est le cigare du mardi crudit oui je n'ai pas fumé hier hier j'étais en train de bosser sur le page ça a duré jusqu'à 5 heures du mat et du coup eh bien j'ai oublié mon cigare j'ai bossé très notamment pour vous choper une belle iconographie qui était nécessité pour avoir des ce live un peu finement j'ai essayé de vous faire une belle iconographie un peu complète voilà exactement ce soir on tourne le page mais comme il est très cher cet homme à ma famille politique salut Donio il me semble assez intéressant de voir eh bien les impensés de notre propre camp comme souvent quelles que soient les questions abordées essayer de comprendre par où notre propre famille politique produit du fantasme de la paresse et de la paranoïa aussi parce que là il va beaucoup s'agir de ça j'espère ne pas vous décevoir donc évidemment vous êtes conviés comme toujours à intervenir dans le chat autant que vous voulez sur un sujet quand même vaste tu connais que ça ? salut Taras Taras C tu connais que ça en fait le page il a commencé vraiment à se faire connaître avec ce premier grand long spectacle en culture il y en aura deux volets bon depuis il tourne beaucoup ça fait un bon moment qu'il a rodé ce truc là et ça a pas cessé de prendre de l'ampleur mais le contexte on en parlera un petit peu enfin de l'ampleur au sens littéral du terme c'est-à-dire que le spectacle n'a pas cessé de s'allonger il est devenu je crois qu'il excède les 5h30 il peut aller jusqu'à 6h ça dépend juste des conditions des conditions de jeu de la santé de Franck Lepage ce soir-là donc ça aussi entre 3h30 et 6h je crois donc c'est un spectacle qui a pris une envergure assez impressionnante j'imagine que tout le monde est-ce qu'il est de gauche aujourd'hui je crois oui oui je crois pas que ce soit douteux je crois pas que ce soit quelque chose dont on est à douter de la polarité politique de Lepage même si vous le verrez dans ses attaques contre l'art contemporain il trouve d'étranges alliés il va aller chercher dans des endroits vraiment chelous Aude de Kéros c'est pas n'importe quoi enfin les deux seuls sociologues il a évité soigneusement Nathalie Heinrich mais en fait on aurait eu je dirais le combo gagnant mais globalement c'est pas chez les amis politiques de la gauche qui va chercher ses alliés c'est bien problématique c'est un point aveugle de sa propre doctrine à cet endroit-là il essaie pas mal de choses pour s'en détacher pour nous faire penser autrement sa relation à l'art contemporain en prenant de précautions oratoires mais n'empêche ça change pas grand chose au fait qu'il ne trouvera pas d'alliés sinon au minimum aussi paranoïaque que de lui pour soutenir la thèse en question c'est dommage parce que le spectacle pour le souvenir que j'en ai globalement plutôt bon la capacité de Franck Lepage en matière d'éducation populaire sur des questions vraiment très structurelles marxistes il a des compétences il sait faire donc sa paranoïa c'était pas que sur le Covid non et ça fait un moment mais c'est compliqué je pense de donner toute sa vie à l'étude des mécanismes des dispositifs d'Etat etc on va dire tous les cadres institutionnels de de l'autorité et de la domination sans devenir un peu parano parce que juste il y a de bonnes raisons pour ça donc c'est compliqué de passer complètement à travers la grille paranoïaque voilà 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 je pense qu'on assiste juste à un type un type qui tombe un peu dans les pièges qu'il s'est tendu à force de comment de généralité nécessaire pour parler et faire un spectacle en oubliant que sur certains sujets il y a vraiment une nécessité de savoir vraiment de quoi on parle et il suffit pas d'avoir été animateur socio-culturel pour comprendre par magie ce que représentent des chants aussi complexes à la fois synchroniquement et diacroniquement que l'art et la culture ça n'est pas si simple en tout cas ça peut pas être brossé en trois coups de trois coups de pinceau comme ça ces positions sur le covid ont refroidi l'anticapacité suisse c'était bizarre tu as promoté sur tes réseaux juste avant la fin du compte à rebours tu es encore dans les temps alors que se passe s'ils s'usent avec ta machine à promoter tu ne peux plus tu ne peux plus suivre tu vas pas bien j'ai vu sur le discord en ce moment tu files un mauvais coton petit araignée qui file un mauvais coton enfin que se passe t'il on est tous de tout coeur avec toi sus allez encore deux petites minutes pour vous installer puis on va commencer on va essayer de décrire un petit peu le cadre tout ça alors alors tiens je l'ai pas qu'est-ce 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 qu'il double écran bordel sans nom vous pouvez pas savoir j'en ai absolument partout là et ça va pas m'aider énormément à m'y retrouver mais bon j'ai essayé de faire les choses bien je vous ai amené des livres je vous ai amené toutes sortes d'images à projeter et ça rend ces salons un peu bizarre j'ai ajouté j'ai été chercher le grand écran de la pièce d'à côté pour essayer d'y voir plus clair soirée parapente c'est ça Tristan nous allons nous-mêmes parapenter car effectivement c'est un des à des gimmicks du spectacle en culture de prendre le page de parapente salut Claire comment vas-tu allez installez-vous peinardement à pas tarder à aborder tout ça est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc là pas sûr il faudrait que j'enlève des choses de l'espace ce sera peut-être pas mal salut Vov comment vas-tu ? vous êtes nombreux ce soir c'est chouette de vous voir ça me fait plaisir je vois que le sujet est brûlant qui vous intéresse pas mal alors t'as la flemme de dire bonsoir à tout le monde mais le coeur y est nous sommes tous merveilleux ah oui on est tous merveilleux et merveilleuses je suis ravi de faire partie des merveilleux t'adresses aussi à moi ? ça roule ? bah cool salut Twitch4GBT pas suivi le positionnement de le page et le Covid cette phrase a fait dérailler pas mal de cerveaux donc cette phase oui elle a fait dérailler on a vu partir en live des esprits plus aguerris à des choses ça a été Agamben qui part en couille sur l'indimate enfin il y a beaucoup de gens qui sont partis en couille tout ça a été un petit peu inquiétant bon bah je crois qu'on va pouvoir arrêter le compte à rebours c'est pas non plus la peine de le laisser défiler complètement on va s'arrêter là voilà on va considérer qu'on est tous ensemble et tous ensemble pour parler de des rapports à travers Franck Lepage et son spectacle en culture euh parler de des relations douloureuses souvent entre les gauches les vraies gauches, les gauches non institutionnelles les gauches extrêmes comme les appellent les institutionnels eux-mêmes bref les vrais rangs qui composent l'invention politique de la gauche s'allument Drake et euh leur relation douloureuse avec euh avec l'art avec la représentation qui qui s'en fait euh qu'on s'en fait dans les milieux de gauche et évidemment les différents composants euh de cette scène à savoir artistes institutions euh musées galeries squad d'artistes tout un monde qui compose un maillage assez euh hétérogène finalement de l'activité créatrice euh d'une façon générale dans le contemporain donc on va devoir un petit peu se familiariser avec le vocabulaire de comment de de Lepage sur cette question comment il se représente les choses comment il les pense il est pas impossible que j'ai des petits problèmes de son à certains moments j'ai vu que ma carte son donnait des faiblessons donc soyez pas surpris si à certains moments je vais juste la débrancher et la rebrancher ça voudra juste dire qu'on aura son dégueulasse avec la vidéo de Lepage et juste euh quand je fais ce petit geste ça s'arrange donc euh à chaque fois on aura deux petites secondes de coupure sous vous inquiétez pas ça marchera très bien donc le passage qu'on va étudier ensemble c'est un passage j'allais dire court oui en quelque sorte c'est un passage de 40 minutes que Franck Lepage consacre à l'art contemporain à l'intérieur de sa grande conférence gesticulée c'est une conférence donc elle commence à dater un peu je sais pas depuis combien de temps enfin ça fait bien plus de 10 ans à mon avis elle s'agrandit comme je le disais pendant le décompte elle s'agrandit très considérablement spectacle enfin représentation après représentation et euh si la plus grande partie du spectacle était consacrée à euh comment aux institutions elles-mêmes salut Eric euh notamment euh la le ratage historique de la proposition qui fut faite de créer euh de de produire les cadres de l'éducation populaire projet mis à mal par le par Malraux et son invention du ministère de la culture et des maisons de la culture et bien euh peu à peu le spectacle s'est laissé envahir par une marotte celle de la description de l'art contemporain le moment où se situe euh l'intervention de Lepage là euh dans l'extrait que j'ai choisi c'est-à-dire dans la euh comment dans la version que j'ai choisi c'est une version très longue c'est une version de presque 6h euh 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 il arrive quelques temps après que Lepage est réalisée avec Mermet Mermet donc de là-bas si j'y suis la défunte émission de France Inter Salut Fil Mortaux avec Mermet ils ont fait une petite euh pastille qui s'appelle je crois de Réa Calafiak ou un truc comme ça et il y fait d'ailleurs euh euh dans cette euh dans ce passage dans cette version du spectacle de Réa Calafiak dès que Gaël nous aura rejoint euh parce que là il est indisponible et bien je pense qu'on se fera un petit plaisir de rajouter au au live de ce soir à un autre live où on y écoutera ensemble les Réa Calafiak merci Arkani euh donc la FIAK c'est la Foire Internationale d'Art Contemporain au lieu de la rencontre de euh des artistes les plus en vogue et euh du gratin des oseaux qui les collectionne donc qu'est-ce qu'on va faire pour contextualiser donc ça c'est le je contextualise sur le page et euh merci pour le follow il s'il dure je contextualise maintenant pour moi-même pour ceux et celles qui ne me connaissent pas donc je suis moi-même euh artiste euh une partie de mon travail c'est un travail théorique consacré à l'histoire de l'art et à la théorie de l'art l'essentiel de mon travail prend la forme de bande dessinée euh c'est ma forme de prédilection mais j'ai longtemps travaillé dans le monde de l'exposition et de la poésie expérimentale donc j'ai pas mal euh produit d'oeuvres d'installations de livres euh de toutes sortes dont certains sont expérimentaux d'autres pas du tout d'autres beaucoup plus euh on va dire conventionnels euh dans leur forme tout ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi ce sont les les oeuvres qui qui décident un peu de la façon dont je vais faire les choses et euh on va parler aussi politique et donc je vais me situer politiquement donc moi-même fils de prolo je me considère comme prolo c'est ma classe c'est-à-dire euh même si euh d'une manière ou d'une autre ah bon en adolescence j'ai euh on en reparlera hein pendant cette soirée parce qu'il y a un moment où ce sera crucial d'en parler même si j'ai travaillé à fuir non pas ma classe mais euh les systèmes de oppression qui pèsent dessus pour euh trouver une forme d'autonomie euh spirituelle et de vie tout simplement j'ai gardé pour elle tout mon coeur et je ne me sens jamais aussi bien que quand je retourne parmi les miens que ce soit dit et que ce soit bien clair ma position politique pour ceux et celles qui l'ignore et euh celle de euh mes amis euh autonome français c'est deux dont je me sens le plus proche mon coeur on va dire politique est assez proche d'une certaine façon des expériences totaux du communisme réalisé du communalisme c'est plutôt dans ces franges-là que je me sens heureux mais j'ai évidemment des relations amicales et politiques avec toutes sortes de gens euh anarchistes ou d'autres formes de construction de gauche extrême dit-on euh quoi d'autre pour me situer euh j'ai parfaitement conscience de la violence euh structurelle du marché de l'art contemporain contre euh certains aspects celui-ci mais contrairement à euh Franck Lepage je ne superpose pas du tout l'art contemporain comme espèce de fantasme d'une unité euh dont on verra bien qu'elle est introuvable et euh le marché de l'art ce qui n'est pas du tout la même chose mais pas du tout et euh notamment euh on verra avec Franck Lepage que le seul moyen d'en constituer quelque chose comme une unité euh imaginaire est le cherry picking auquel il se livre sans aucun souci ni la réalité des oeuvres ni bien sûr des dates euh euh c'est-à-dire de la construction historique de l'histoire de l'art donc c'est euh quelque chose qui dont il va être question à chaque fois et qui va compter pour comprendre d'où je parle je suis parfaitement conscient que euh la création des centres d'art est une machine à domestiquer et à gentrifier pour ne pas le voir il faudrait être vraiment aveugle euh mais ceci n'est pas du tout une invitation à un désaveu de la création sous les formules les plus extrêmes et les plus radicales dans le contemporain ça n'a rien à voir et on va voir pourquoi ça n'a rien à voir comment ça n'a rien à voir et comment Franck Lepage s'y prend pour nous laisser imaginer que euh son motif a du sens ça lui s'acharne donc voilà on va faire ça dans les détails euh alors Franck Lepage donc on va peut-être commencer direct avec lui je vais couper beaucoup j'en suis désolé mais ça va être le seul moyen de comment euh de suivre un petit peu tout ça si le son est dégueu je vais tout de suite faire un raccord au son donc de 2 secondes on va écouter ça on y va vous me dites quand vous êtes prêt je vais peut-être couper par contre la musique Marcel Solide ça sert à rien s'il était là et on y va vous êtes prêt vous allez me dire s'ils sont les bons ils nous ont piqué notre seul moyen de nous défendre la culture bravo et la définition donc on commence par ils nous ont piqué notre seul moyen de nous défendre la culture donc ça va être assez important d'essayer de comprendre qu'est-ce que Franck Lepage appelle ce il et le pouvoir fantasmatique qui l'accorde à ce il salut à toi par contre le son ne va pas mais il peut être pire Julien donc cette espèce de voie caverneuse ça va être ça mais ça peut être pire il y a des moments il y a des grésillements quand ma carte sonne déconne donc là dans ces moments là on fera quelque chose ce il il va le chercher à un moment de l'histoire parce qu'il veut créer un point à l'origine un des trucs que Franck Lepage veut absolument installer c'est la certitude que l'art dit contemporain plutôt le dit art contemporain marque non pas une continuité avec l'histoire des œuvres mais tout simplement une rupture radicale avec cette histoire et avec la production des œuvres chose qu'il va falloir regarder ensemble de plus près la question centrale de Lepage vous allez le voir ce sont les maisons de la culture et la place qu'elles sont censées les prendre dans cette organisation donc nous le nous c'est nous les prolos aurions été privés de quelque chose par la création d'un système qui s'articule entre sa version étatique maison de la culture ministère etc et le marché de l'art on y va la culture c'est l'ensemble des stratégies d'un individu mobile pour résister à la domination donc la culture pour Lepage c'est l'ensemble des stratégies qu'un individu mobilise pour résister à la domination donc là déjà avant de comprendre vers quoi on s'avance il faut essayer de piger qu'est-ce qui ne va pas dans cette définition et pourquoi dès le départ cette espèce de volontarisme culturel installe un problème un vrai problème de compréhension des liens entre sujets et société car il y a du continu entre sujets et société d'aucun comme Méchenique le voit dans le langage j'aurais tendance à le voir dans toutes les activités humaines qui produisent ce continu mais il faudrait voir aussi de quoi on parle quand on parle de culture est-ce que ça peut être une décision individuelle non seulement de s'y impliquer mais aussi de construire la culture la culture c'est quoi ? c'est une forme d'organisation de liens collectifs à la fois comment descriptif c'est-à-dire de l'extérieur ce lien il se constitue de quoi ? d'observations il vise à rendre compte en gros de particularisme communautaire de particularisme de groupe et il est aussi spéculaire c'est-à-dire en miroir parce qu'une fois établi cet ensemble de traits qui sont qui sont liés entre eux sous le terme de culture culture de tel ou tel groupe invite à s'y reconnaître à s'y déposer à s'y poursuivre en reproduisant plus ou moins les schèmes de cette reconnaissance spéculaire dans le groupe culture et langation mais la culture suppose une centralité au minimum descriptive c'est-à-dire extérieure aux objets qu'elle assemble elle est pas quelle qu'elle soit quelle que soit la forme que vous lui donnez elle n'a pas d'éternité elle est complètement soumise aux idéaux d'une période ou du groupe qui décrit ou de la personne qui décrit ce qui rend évidemment tout ça difficile à saisir entre des pinces analytiques comme une seule et même chose une chose est sûre tout ce qu'elle produit comme catégorie c'est du collectif donc c'est pas l'ensemble des stratégies individuelles qui produit la culture les stratégies individuelles produisent des objets qui peuvent rejoindre des modèles descriptifs culturels c'est pas du tout du tout la même chose d'où est-ce qu'il sort sa définition individuelle et active je dis active parce qu'elle est elle est affirmative elle est produite et affirmée volontairement si on l'écoute par les individus alors qu'en fait elle est observée et nuancée ou plutôt ces groupes de traits sont observés et nuancés depuis l'extérieur ça condamne les objets dont elle s'empare pour s'affirmer comme culture à une certaine passivité d'où sort-il cette étrange description évidemment la question va se jouer toujours dans l'image d'une culture toute entière construite par un certain modèle institutionnel comme si ce modèle institutionnel disposait de ses moyens d'une part et il y avait cela pour mission d'autre part ce qui n'est pas le cas il y a de multiples lieux depuis lesquels la culture les cultures se décrivent et les maisons de la culture par exemple ne font que patrimonialiser un modèle descriptif choisi parce que idéal politiquement à sa représentation du monde mais les sociologues décrivent la culture les anthropologues les historiens bref de multiples lieux du monde de lieux d'observation de cadres théoriques font de la culture quelque chose plutôt que rien en la décrivant le alors maintenant la question qui va lier qui va nouer le problème théorique de Lepage à sa représentation politique c'est l'idée selon laquelle on aurait politiquement rabattu dans les cadres institutionnels de la culture l'intégralité des faits culturels sur le seul art ce qui n'est pas faux on est d'accord mais on ne parle que d'une seule chose c'est que font et que peuvent faire ces fameuses maisons de la culture nées sous Malraux dans les années 60 qu'est-ce qu'elles sont ? qu'est-ce qu'elles ont comme objet ? qu'elles ont eu comme objet ? qu'est-ce qu'elles pourraient avoir comme objet ? si on accepte l'idée que la culture c'est cet ensemble de traits qui touche à un nom assez considérable je dirais d'aspect de la vie ça lui est mire on voit mal à quoi représenterait enfin à quoi ressemblerait une maison de la culture qui voudrait d'une manière ou d'une autre rendre compte de ce que c'est en vérité rien du tout le lien de l'art à la culture qu'est-ce qu'il est ? on peut dire un truc bizarre mais on va l'éclairer il est unilatéral mais il est unilatéral deux fois c'est-à-dire assez différemment il s'exerce dans un sens et dans l'autre de façon complètement unilatérale c'est-à-dire avec pas les mêmes objectifs pas les mêmes moyens et pas du tout les mêmes effets dans le sens de la construction sociale et historique l'art est objet et les productions de l'art sont objets également donc là la culture elle est régulatrice même quand elle n'est que descriptive elle est régulatrice des liens collectifs pour en fixer les identités elle le fait sur la base d'une sorte de d'une sorte de méréologie sociale enfin de théorie des ensembles si vous préférez de construction d'ensemble qui sont liés par des traits distinctifs qui sont mesurés qui sont quantifiés qu'il s'agisse de traits spirituels artistiques affectifs intellectuels matériels des systèmes de valeurs des comportements et j'en passe tout ça étant tout à fait susceptible d'intégrer les modèles culturels selon évidemment qui décrit et qui utilise ces modèles on est d'accord donc l'art comme champ particulier de l'activité humaine peut devenir objet de la culture oui c'est son horizon fatal c'est même son mausolier si vous voulez mon avis parce que les musées stockent pas seulement les objets mais les assemblages culturels c'est à dire la théorie des ensembles qui va avec vérifie tout ça vérifie les ensembles les assemblages ils les valident et ils valident leur mode de construction historique et social ils valident leur partition la pratique de l'art elle elle n'a rien à voir avec ça à proprement parler c'est à dire de son propre exercice sinon comme puissance critique voilà je vous renvoie nos lives sur adorno on va pas revenir là dessus je vais pas vous refaire les lives sur adorno ce soir mais donc ce que ça veut dire c'est que le devenir culturel des oeuvres d'art est indifférent aux artistes le devenir culturel des oeuvres d'art ça les concerne pas c'est pas leur problème il y a d'autres problèmes qui sont en jeu quand on produit des oeuvres d'art et c'est certainement pas le devenir culturel et dans l'autre sens dans le sens de la fabrique des oeuvres je suis un peu long mais vous inquiétez pas c'est juste pour l'entrée en matière c'est important qu'on y voit un peu clair qu'on sache de quoi on cause dans le sens de la fabrique des oeuvres et vous me dites s'il y a des choses pas claires je reste avec le nez collé au chat pour vous écouter si vous avez des choses à dire dans le sens de la fabrique des oeuvres les faits culturels les ensembles culturels sont des objets ils sont traversables par la pratique mais dans la plus grande indifférence aux règles qui les constituent l'absence totale des prises en compte de ces règles des règles fixées pour concevoir et manipuler tel ensemble de faits et d'objets qui nouent culture ces objets nouent en culture formant un espace culturel c'est une des bases de toute activité artistique pour laquelle son horizon est toujours à trouver en elle-même d'accord ? après on peut avoir à redire sur la façon dont les artistes s'emparent de tout ce qui les entoure et ceci depuis toujours c'est pas un fait contemporain ça la façon dont les oeuvres jouent leur propre appartenance à un monde et des systèmes de formes qui les entourent c'est une constante de l'art c'est pas la modalité centrale de son propre système de valeurs si vous voulez en d'autres les formes c'est ça son système de valeurs la modalité centrale du système de valeurs de l'art c'est les formes et c'est par ce système de formes que se joue l'intérêt l'appropriation la citation la modélisation la représentation la présentation tout azimut historiquement c'est-à-dire qu'il s'agisse de la dérision morale qui est en jeu dans l'orientalisme médiéval souvent par ailleurs d'un anti-judaïsme enfin c'est souvent l'idée ou de la fétichisation de l'écriture dans la peinture gestuelle des années 50 ou même c'est juste la façon dont les oeuvres comment dialoguent avec les oeuvres du passé en se dispensant souvent de toute espèce de légitimation savante pour leur faire écho matériellement ne croyez pas que derrière l'usage par exemple de la culture antique par les peintres et les artistes de la renaissance il y a toujours derrière un vrai comment une attention aux détails qui rende justice à l'art glaque c'est un fantasme il n'y a jamais eu enfin que Platon on en parle souvent ici pour juger les oeuvres d'art et pour les disqualifier facilement d'ailleurs à l'aune de leur rapport à la vérité à la vérité au sens où l'entendait Platon ben c'est pas le plan sur lequel s'exerce l'art le plan sur lequel s'exerce l'art je veux dire une grosse banalité mais c'est celui de l'émotion esthétique qui est un subtil mélange d'expériences sensibles d'expériences poétiques et de modalités non verbales de la connaissance du monde parce que l'art est une pratique du monde qui permet de connaître alors et les maisons de la culture dont parle le page c'est quoi ? elles sont nées donc pas dans l'immédiate après-guerre ça met du temps à se mettre en place c'est Malraux qui va s'en charger et on va commencer à en construire à partir de 1961 il y en aura une vingtaine en quatre ans et voilà de quoi parle le page et maintenant il faut essayer de comprendre quels sont les liens entre ces trucs-là les maisons de la culture et la culture puisque c'est sur le jeu d'une espèce de trahison de la culture que le page parle tout en ayant donné une définition étrangement individuelle individuante de celle-ci ce qui est quand même pour le moins assez zarbi alors et donc et donc il va complètement changer la façon de construire les maisons de la culture on lui prête une phrase à Blasile il aurait dit les maisons de la culture ne seront pas le gala de fin d'année en tutu rose des associations de parents d'ailleurs c'est-à-dire la France d'en bas quoi et donc sur le maigri de classes qui travaillent les institutions culturelles il n'y a pas à douter de tout ça mais là encore ça n'a rien à voir avec l'art contemporain ça va à voir avec l'intégralité des constructions culturelles de la hauteur depuis laquelle elles se placent de la prétention de ces institutions culturelles à produire de la représentation patrimoniale nationale ce qui fait que dans ma famille non pas politique mais ma famille charnelle dans ma classe sociale on va pas au musée on va pas à l'opéra jamais et on va pas plus au musée d'art ancien qu'on va au musée d'art moderne en fait on va pas au musée parce que ces constructions institutionnelles émettent tous les signes de la distance c'est pas parce que l'entrée du musée est chère que ma mère ou mon père ne vont jamais mettre les pieds dans un musée c'est parce que tout leur dit vous avez rien à branler ici et quand on voit un centre d'art construit dans une banlieue d'une grande ville pour produire une espèce d'éperon avançant de la gentrification on y voit dedans des petites créatures chétives nées du milieu culturel qui s'étonnent que la population de ces quartiers n'y a pas non plus mais il n'y a pas lieu de s'en étonner en fait parce que tous les signes émis par ces lieux leur disent mais vous n'avez rien à faire ici nous sommes là juste pour pacifier quelque chose et en plus nous nous présentons comme les étendards d'une culture à laquelle nous appelons que vous finissiez d'une manière ou d'une autre par acquiescer donc ceci est vrai oui comme des cathédrales c'est à dire des bâtiments extrêmement impressionnels en fait pour impressionner poser dans les villes comme ça l'en construire 11 c'est un exploit alors en fait c'est 20 en 4 ans on a présenté les plus hautes œuvres du génie et d'abord du génie français le génie effectivement ce sont bien les termes comment les termes utilisés par Malraux pour parler de la nécessité de construire comment de construire des maisons de la culture mais la question qu'on va peut-être se poser est-ce que cette question du génie c'est une question posée par Malraux est-ce que c'est vraiment là que ça se passe est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que va se construire l'image d'une transcendentalité de l'art et du génie mais en fait pas du tout en aucun cas la prééminence de certaines formes et leur espèce de conquête comme ça depuis le génie humain et en tout cas comme représentation du génie humain c'est c'est un truc de Kant donc c'est assez marrant de voir que là c'est à Malraux qui est attribué quelque chose de cet ordre là alors que pas du tout c'est à dire comment il faut il faut voir que c'est bien dans un effet de l'histoire et du déplacement grandissant de la position de l'artiste on va dire grosso modo que certaines figures déjà très largement spiritualisantes apparaissent au Moyen-Âge en gros dès le 13ème ou 14ème siècle il y a des théologiens qui parlent du déus pictor c'est à dire du dieu peintre et très rapidement dans ce siècle même on voit apparaître des propositions qui au nom d'une espèce de règle un peu porphyrienne vous voyez la philosophie et la théologie de Porphyre donc qui était un qui était un philosophe lui du 3ème siècle donc ce qu'on appelle la patristique les premiers textes chrétiens il a une vision du monde comme ça où depuis une cause première d'une certaine manière il y a une cascade dont les formes de plus en plus abaissées finalement les plus à mesure qu'elles s'éloignent de l'un l'un donc le fait unique duquel découlerait toute chose et bien profitent quand même hérite de certains de ces traits caractères par une espèce de contamination de porosité entre les différentes couches de la complexité et de l'éloignement avec cette spiritualité donc c'est une forme qui apparaît là donc dès le 3ème siècle alors à l'époque est-ce qu'elles parlent d'art on va dire en substance oui puisque c'est sur ce modèle que les premiers pensées sur l'art et la beauté vont être assez clairement néo-platoniciennes à la période du Moyen-Âge donc ensuite le fameux génie humain on est vraiment à fond dans le quantisme qui emploie clairement ce terme de génie mais il faut bien comprendre que c'est pas la même chose c'est là-dessus que que Lepage commet une erreur quand Malraux parle du génie il parle d'être très collectif partagé tout à fait imaginaire décrit par contre comme la cause même des règles de l'art donc par lequel seraient touchés les artistes mais ils sont touchés par quelque chose qui leur est extérieur ce génie ou ce que Hegel appelle l'esprit qui est censé traverser l'art etc. donc c'est pas Malraux qui fait ça c'est un héritage relou qui appartient effectivement à une lente construction comme ça de l'histoire de la philosophie de l'art et dont l'art va s'emparer avec un certain délice dont les romantiques vont tout à fait accepter finalement les catégories donc ça il faut que ce soit assez clair la cathédrale dont parle Lepage il faut la penser comme une espèce de fantasme ce qui est l'assemblage de la puissance humaine à créer de tous les arts au service de Dieu mais telle qu'elle était pensée non pas par Malraux mais par l'abbé Suger au XIe siècle avec son petit pote génial théologien par ailleurs Hugues de Saint-Victor c'est une vision la cathédrale comme concrétisation finalement du génie humain aussi et du génie artistique humain qui touche l'âge dit gothique puisque l'abbé Suger c'est lui qui va avec Hugues de Saint-Victor construire le programme de l'abbaye de Saint-Denis pour ceux et celles qui ne le savent pas et et le génie lui-même donc qui vient frapper l'artiste pour lui donner les moyens de rendre visible la beauté universelle en donnant ces règles-là c'est Kant c'est donc le XVIIIe siècle c'est pas Malraux autre question on est 60 ans après ça là là nous vivons quand nous traversons une maison de la culture salut Emire salut Donio nous traversons des espaces qui ont été pensés et créés dans les années 60 nous sommes 60 ans après leur fondation la question elle n'est pas de se demander quelle est la cause de ces institutions mais quel est le poids de cette institution sa structure sa valeur pour les artistes eux-mêmes par exemple son fonctionnement après 60 ans d'existence ressemble-t-elle au modèle Malraux Malraux avait écrit par exemple le musée imaginaire qui a une vision particulièrement crétine il faut bien le dire de l'histoire de l'art et de l'expérience esthétique il n'y a pas une seule personne dans le monde de l'art qui accorde du sérieux à cette vision-là et qu'est-ce qu'elles sont ? moi je ne sais pas j'ai jamais foutu des pieds dans les maisons de la culture qu'est-ce qu'elles font ? comment est-ce qu'elles fonctionnent ? est-ce qu'elles sont des purs lieux d'exposition ? moi je n'en sais rien je suis un artiste contemporain de fait et je m'en fous bien des maisons de la culture donc je ne sais pas en tout cas une chose est sûre je vois mal comment cette institution plus que n'importe quelle autre serait gelée dans son origine il y a peu de chance on continue donc ce sont des grands espaces vides comme des cathédrales qu'il va nous décrire le génie voilà donc ce que nous dit le page dans le projet dont il parle donc il renvoie au reste du spectacle enfin de la conférence gesticulaire un des enjeux un des objectifs serait aurait été un devenir artiste collectif c'est-à-dire une vieille ancienne marxiste qui est Marx lui-même mon ami pourtant disait que l'art sera devenu complètement inutile du jour où il sera devenu quotidien et partagé c'est assez drôle on peut dire que Marx va souvent piocher chez Hegel des idées qu'il détruit par la suite donc c'est assez difficile de faire très sérieusement de Marx et Hegel même si certains s'y exercitent s'y exercent régulièrement il a au moins un partage avec Hegel c'est l'horizon de l'art c'est la fin de l'art je viens de vous parler de ça je viens de vous parler de ça je veux dire par là les institutions ne sont pas distributrices de la valeur art voilà donc ça c'est une chose quand même sur laquelle il faut qu'on s'entende une bonne fois pour toutes ce qui fait l'art ce sont les oeuvres la question de ce que c'est qui est centrale dans est-ce que le son de l'epage est très limite est-ce qu'on peut le monter alors est-ce qu'on peut le monter je peux lui rajouter un petit bout attends on va essayer un truc qu'est-ce qu'il apparaît on est invité à aller contempler ce mystère dans les maisons de la culture vous êtes déjà allé en plus on est invité à contempler ce mystère et je vais rajouter si vous voulez un petit filtre avec un peu de gain et puis on va voir mais ça va pas changer grand chose en terme de qualité je vous le dis tout net il sera plus fort mais il va pas être tellement meilleur voilà que ce soit clair donc on est invité à contempler l'art mais c'est pas du tout les maisons de la culture qui vont poser cette question ouais mais ça sur la bande de Merlis hélas elle est cracra et j'ai dû la nettoyer beaucoup il y avait un bruit de front vraiment crado donc on va devoir s'en satisfaire si vous voulez de temps en temps et je vous paraphraserai comme je viens de le faire là assez régulièrement ce que dit l'epage comme ça on comprendra un petit peu mieux de quoi est la question mais bon sur la question de la définition de l'art je le répète on a fait déjà 4 lives autour d'Adorno et son esthétique c'est important depuis les oeuvres depuis les artistes depuis les courants mais en fait c'est pas les historiens qui définissent ce qu'est l'art eux ils manipulent ce qui a été déjà désigné comme art avant eux ce ne sont pas les théoriciens de l'art qui eux accompagnent les mouvements artistiques et qui charpentent les propositions qui sont déjà faites c'est certainement pas les philosophes puisque pour eux l'art c'est juste un rouage d'un système supérieur de leur système philosophique rouage duquel la plupart du temps ils ne savent rien enfin Kant et Hegel sont des parfaits ignorants en matière d'art les deux esthétiques de l'un comme de l'autre sont d'une incroyable pauvreté comme approche des oeuvres et des objets donc ce sont par les oeuvres les artistes qui établissent ce champ qui oeuvre après oeuvre d'une certaine manière en agrandissent la définition tout en en maintenant la catégorie la catégorie art et dans la catégorie si on ne parle que de ce qui se produit on va dire comme champ de forme pas comme forme à proprement parler telle oeuvre à telle forme il y a donc tout ce qui y entre ça peut y entrer par les artistes eux-mêmes qui font rentrer certains certains faits certaines actions certaines productions certains mais après il y a l'usage et il y a des pans entiers disciplinaires qui peuvent d'une certaine manière y apparaître d'une certaine manière parce que c'est pas les disciplines à chaque fois c'est des oeuvres qui entrent mais ça pourrait être la bande dessinée qui n'était pas regardée je dirais avec cet oeil-là ça pourrait être le cinéma qui ne l'a pas et c'est proportionnel aux enjeux qui se nouent qui se nouent dans chacune de ces oeuvres et qui parfois peuvent même en sortir les oeuvres parfois certaines pratiques humaines sortent d'une certaine façon par l'histoire par les changements sociaux alors qu'il est évident par exemple à l'époque disons de Benvenuto Cellini que l'orfèvrerie est un art majeur aujourd'hui l'orfèvrerie d'Ancelini à côté de sa sculpture elle est maintenue dans un petit espace les objets d'art pour lesquels il y a une petite distance ça intéresse les historiens c'est pas du tout traité de la même manière le matériel liturgique il reste dans les petits musées de l'oeuvre des églises il vient pas grandir les grandes collections historiques et donc il y a des oeuvres qui perdent leur statut et d'autres qui rentrent et atteignent à cette fameuse dignité d'oeuvres d'art elles peuvent rentrer elles peuvent sortir il y en a beaucoup plus qui entrent que d'oeuvres qui sortent que de travaux de pratiques qui sortent mais il n'y a pas de sens en tout cas à imaginer que l'art va être défini par la maison de la culture ça n'a aucun sens et c'est pas elle non plus à la maison de la culture qui choisit qui est artiste et qui ne l'est pas ça c'est un fantasme de Lepage moi je suis je suis rentré dans celle de la mienne c'est immense c'est complètement désert tu es dans une vraie cathédrale tu as toujours une petite vieille qui prie tu vois regarde tu rentres là-dedans tu vois comme ça tu parles tout bas tu savais pas pour moi et puis contre un mur je sais pas s'il y en a qui ont connu c'était exprimé contre un mur t'as une rangée de bidons des gros bidons en fer je sais plus combien il y en avait enfin tout un tas de bidons comme ça c'est une oeuvre et puis sur chacun de ces sur chacun de ces biens il y a une petite photographie polaroïde toute moche toute ratée c'est bizarre il y a marqué un endroit du monde où on a pris la photo d'où vient l'eau et vous comprenez vous avez un bidon d'eau d'une mille un bidon d'eau de la folie des langues de ces camps enfin voilà du Mississippi comme ça toute une rangée et là donc voilà le page se livre à un exercice donc il rentre dans ce lieu sépulcral où il voit un bidon une série de bidons pardon avec des étiquettes dont il dit il y a des petites photos toutes moches c'est de l'art donc jouant sur le fait qu'il est une évidence que la question du tout moche va être réglée une bonne fois pour toutes par la reconnaissance des moyens mis en oeuvre pour faire une bonne ou une mauvaise photo cette question puisque la photographie qui n'est pas le domaine où j'ai le plus de compétences elle est assujettie évidemment à l'histoire de la photographie qui est très longue qui est bien loin d'être finie qui a vécu les grands bouleversements avec l'apparition du numérique en plus donc la question du bien fait mal fait qui est une question centrale des obsessions de le page là dedans elle est réglée en un petit coup de cuillère à peau comme une espèce d'évidence de mépris à cet endroit là mais cette évidence est une évidence inévidente c'est à dire il ne nous nomme pas l'artiste donc nous n'avons aucun moyen de connaître autre chose que sa description pour savoir quel est le bidon dont il nous parle si ceux-ci appartiennent par exemple à cet artiste là et là si vous n'avez pas le contexte de ce bidon vous ne savez pas ce que vous regardez vous voyez un type qui fait une espèce d'installation une performance vous ne savez pas il y a des bidons et vous êtes tout entier livré à vos préjugés alors ça peut être des préjugés politiques c'est à dire qu'il y a peut-être quelque chose en vous qui va se réveiller oui attendez le type est noir c'est sûrement un truc politique c'est votre machine qui va fantasmer là les bidons on ne les a pas vus les bidons de le page en fait là vous êtes en train de regarder une des nombreuses réalisations ou plutôt une performance de Serge Atouquet-Clottet qui vient du Ghana et c'est un des innombrables artistes qui bossent avec des bidons matière de récupération extrêmement importante au Ghana où les bidons ont une très longue vie puisqu'il n'y a rien pour les recycler et l'essentiel de son travail se fait effectivement avec des bidons et il les fait le seul en fait les artistes africains travaillent régulièrement avec des bidons sur son site vous pouvez voir d'autres formes du travail avec des bidons qui peuvent effectivement épouser toutes sortes de conditions c'est un exemple le travail avec des bidons d'un artiste parmi tant d'autres pour pouvoir savoir à quoi on a à faire il ne suffit pas du tout d'avoir un caractère descriptif il est absolument nécessaire d'avoir un contexte c'est la moindre chose qu'on puisse attendre de lui mais c'est pas ce qu'il fait il décide de nous décrire de cette façon et il décide aussi de nous décrire quelque chose qui est le temple de la culture et il va nous faire passer ça pour une réalité de l'art contemporain alors moi je vais vous faire visiter les musées que je visite et on va voir si ça change beaucoup de choses alors par exemple il a parlé de grandes salles vides on va faire quelques promenades ensemble si vous voulez bien c'est une grande salle vide et silencieuse c'est de l'art ancien alors l'art ancien c'est sacral on se tait, on murmure on ne sait pas pourquoi on murmure je paraphrase notre ami Lepage vous notez qu'il n'y a personne effectivement ça résonne c'est comme une cathédrale voilà, là on est à Breccia on est à Santa Giulia qui est un des deux musées de Breccia vous notez que c'est des grandes salles vides où il n'y a personne et où effectivement ça résonne voilà, il n'y a personne maintenant nous allons à nouveau à Breccia à Santa Giulia encore ah non, c'était la Pinacothèque juste avant ça c'est Santa Giulia qui est vide vide, sépulcral, imposant, personne oh comment ça se fait ? c'est pas de l'art contemporain pourtant que se passe-t-il ? maintenant nous voici à Cremona ah, voilà le musée de Cremona c'est pas loin de Breccia vide, sépulcral on imagine une petite vieille qui prie à l'arrière-plan pourtant c'est pas de l'art contemporain ah, il y a quelqu'un bah oui, mais c'est ma compagne Agnès qui est avec moi et voilà, les grandes salles-villes de Cremona ah bah merde d'ailleurs qu'est-ce qu'il se passe ? oh là là sépulcral, absolument vide bon, c'est peut-être pas de chance on va aller dans une plus grande ville on va aller à Torino, Turin ça c'est de la grosse de Balaisville personne 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 ah un gens deux gens ah plus de gens pas de gens personne encore patis où qu'ils sont ? mais enfin qu'est-ce qu'il se passe à Cremona ? ah bah je sais pas est-ce que c'est pareil un peu plus loin ? on va essayer Vérone Vérone ? ah bah non voilà salut Fulos ok donc là à Vérone on est au Castelvecchio qui est un musée absolument sublime par ailleurs donc je vous fais pas l'article voilà, toujours ma compagne qui regarde le musée hop, on rentre dans une grande salle il y a un chip au fond à droite vous voyez ? quand même, il y a du monde vous dites bon allez Lolo tu triches c'est parce que c'est l'Italie c'est des petits bleds c'est comme ça bon on peut aller en Belgique si vous voulez on va aller dans une toute petite ville Anvers on y va musée d'Anvers Anvers ah c'est bien plein Anvers ah c'est ma compagne elle était jeune elle est toute bimille Anvers ok vous dites ok ok on continue comme ça mais bien sûr allons en France allons au musée d'Angers par exemple musée d'Angers Agnès ah vous dites ah il y a une autre personne c'est ma mère on l'avait emmené sur là elle a enfin découvert le monde des musées à plus de 70 ans on a on fait découvrir la peinture ma mère qui découvre qu'en fait bah oui elle pouvait aimer ça elle en a tout à fait les capacités et les moyens elle s'interdisait de rentrer dans les musées parce que comme tous les gens de ma classe sociale elle pensait que c'était pas pour elle tu as reçu ton trou numéro 3 Flos j'en suis ravi donc voilà là on est au musée d'Angers on va continuer juste pour le plaisir musée de Caen que voici Caen on y est tiens Agnès au musée de Caen oh le musée de Caen qui est vide ah un monsieur nous avons un monsieur à Caen donc le musée de Caen vous dit bon Laurent vraiment tu exagères tu visites que des musées vides bah faut croire voilà nous voici à Metz musée de Metz que voici et là on va très loin dans le passé quand même regardez ça il y a plein de gens qui sont dans les tableaux nous dit Bob oui effectivement il y a des gens en cailloux aussi qui sont allongés sur des socles ah Agnès qui a mis sa petite robe à poids voilà allez on va on va dans un endroit très riche puisqu'on parle d'argent beaucoup vous allez voir avec avec notre ami et ben voilà on est au Luxembourg alors là il y a beaucoup plus de monde on a deux personnes à l'arrière-plan Agnès musée du Luxembourg donc le musée de la capitale salut qu'équipe Afuto que voici qui est vide Agnès vide allez et on va finir avec une toute petite ville d'Europe on va aller au Bodemuseum de Berlin d'ailleurs et là c'est la foule regardez Berlin oh il y a un type un autre type un autre type le Bodemuseum c'est le principal musée de sculpture de Berlin ok 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 pas cher comme c'est beau les ateliers pas cher voilà ok on continue Berlin la foule berlinoise à Berlin au Bodemuseum wow regardez ça c'est type pas magique des salles vides et vides et vides et continuons avec le plus grand musée un des plus grands musées d'Europe la Gemalde Galerie de Berlin et là comme c'est la plus grande galerie pratiquement une des plus grandes galeries d'Europe après l'ouvre quand même mais forcément il y a beaucoup plus de gens voilà les salles n'étaient pas si grandes tu te fous de qui Zourbo voilà la Gemalde donc là comme on est vraiment dans un très grand musée il y a énormément de monde alors les deux zozots que vous voyez passer c'est les potes qui sont venus avec nous je suis désolé mais les deux là qu'on voit beaucoup sur les photos c'est les potes qui sont avec nous voilà les salles pas grandes de Zourbo tellement pleine de gens comme on peut le voir ici voilà donc ça c'est un des plus grands musées du monde d'art ancien on continue on s'arrête là on a bien vu que ça n'a rien à voir avec l'art contemporain et maintenant on va poser une autre question c'est quoi cette idée du tout moche tout pas faire regardez cette chose franchement on se fout vraiment de notre gueule l'art ancien ça se moque de nous regardez ce que fabrique l'art ancien l'art ancien ça fabrique ça ça met sous une espèce de vitrine une espèce de caillou merdique et plat sur lequel il y a zéro travail avec juste un pauvre bout de cuivre autour pour essayer de nous faire croire que c'est précieux de la gueule de qui on se fout c'est quoi cette merde franchement je pense que là on est vraiment en train de se moquer de nous ça c'est un reliquaire du 11ème siècle effectivement plutôt contemplatif avec une fonction importante effectivement du marbre nu à cet endroit là qui est une fonction on pourrait dire quasiment cosmique de cet espace nu et vide on trouve l'équivalent sur des coffres reliquaires c'est quoi ces dessins minables fabriqués par un j'en foutre putain là vraiment le truc de l'art ancien c'est aucun savoir-faire c'est tellement moche n'importe quel abruti peut faire ça avec son stylo habit bon là en l'occurrence c'est des vikings au 8ème siècle pendant une exposition rétrospective qui se trouvait à Cluny et ça c'est alors là on se fout carrément du monde qu'est-ce que c'est que cette merde c'est juste un caillou en fait qui a été encadré un caillou tout nu tout bête alors là ma gamine de 6 ans comme le dit Bob on ferait autant là vraiment on se fout vraiment du monde franchement regardez-moi ça et bien ça c'est une païsine c'est-à-dire une pierre une pierre contemplée brute, nue comme on en trouvait pas mal taillée dans le marbre à partir du 16ème, 17ème c'est une petite manie européenne qui a beaucoup du cours et on encadre effectivement des cailloux voilà des cailloux brutes et celle-ci c'est une païsine italienne du 17ème siècle on se fout vraiment de nous l'art ancien ça fait ça franchement l'art ancien c'est de l'escroquerie moi je vous le dis tout de suite regardez-moi ça regardez comme le dit Tristan et Crancola à cette époque c'est l'église qui décide qui sera artiste et qui ne sera pas donc quand vous faites du sherry picking c'est-à-dire quand vous montrez uniquement ce qui vous arrange pour essayer de faire croire à un certain état de l'art ah bah ça ressemble à ça voilà ce que représente effectivement la grande honnêteté de Lepage dans cette histoire alors vous allez dire oui bah Laurent maintenant tu vas peut-être nous montrer un centre d'art contemporain je peux faire ça si vous voulez on peut visiter un centre d'art contemporain très rapidement un de ceux que je préfère visiter c'est celui de Mémac voilà par exemple une expo collective de Mémac et voilà ce qu'on pouvait y voir lors d'une de ces expositions pour vous montrer les bidons vides sans talent et sans savoir-faire qui sont l'apothéose de la maison de la culture et du centre d'art contemporain donc voici celui de Mémac qui est un centre important il y en a deux très importants au limousin il y en a un à Mémac et un à Royer de Vassivière donc ça c'est une série de petites maquettes bizarroïdes fabriquées par Laurent Sétier qui bossent avec du matériel qui sert généralement à faire plutôt des comment des décors pour des trains à l'échelle à chaud et lui il en fait des tranches dioramas assez monstrueux et qui sont souvent des objets de satire politique, sociale, écologique assez réussis assez beaux et assez terribles à la fois je vous avais dit qu'on regarderait plein d'images c'est quand même un peu la moindre des choses avec deux grosses saucisses de Strasbourg qui sortent sur les côtés donc on est effectivement dans la fameuse laideur de l'art contemporain voyez ce que fabrique l'art contemporain voici une toile de Audrey Nervy une jeune peintre importante montante parce que la peinture sachez-le a belle place dans l'art contemporain ce qui va briser la petite chronologie que va essayer de nous imposer le page mais vous verrez tout à l'heure je vous montrerai l'art contemporain au fameux moment de rupture dont il nous parle qui serait l'apothéose de l'art dit conceptuel auquel visiblement il ne connaît pas grand chose ça c'est donc Audrey Nervy ça c'est les travaux de Jens Feng qui n'ont pas très éloigné d'un certain collagisme pop des années 60 je pense à Martial Res et à ce genre de choses assez élégant ça c'est Katharina Zimk qui fait un étrange travail aux confins de la photographie et de la peinture réhaussée un travail qui rappelle étrangement l'art du vitrail par des systèmes de gratte à richesse mis en couleur nous voici donc dans ce centre d'art qui n'est ni plus ni moins vide que mes musées d'art anciens de tout à l'heure voilà à quoi peut ressembler un centre d'art contemporain en fait quand réellement vous y foutez les pieds ça ressemble d'assez loin à une série de bidons avec une étiquette ça ne veut pas dire que c'est impossible ça fait partie des innombrables possibilités de la pratique de l'art contemporain voici Agnès devant un grand dessin de Marcos Carasquare donc là on est dans le très contemporain d'accord c'est des artistes qui ont entre 20 et 25 ans aujourd'hui c'est ça l'art contemporain et subventionné on est d'accord le fameux art subventionné épouvantable dont nous parle Franck Lepage c'est ça voilà Samuel Martin Agnès alors c'est pas un vrai type au fond c'est un mannequin voici Jean-Marc Sherino qui travaille plutôt de façon matérialogique avec des peintures contemporaines comme produit glycéro truc comme ça salut Solarius ta gamine de 6 ans fait la même chose on va procéder à un exercice où elle va pas bien donc c'est Rano qui passe par petite touche écrasée par des plaques de verre ce que vous pouvez noter essentiellement évidemment dans toutes ses oeuvres que ce soit celle-là de Raphaël Ricolle dont on va se rapprocher donc c'est une jeune peintre aussi contemporaine c'est l'absence totale de pratique puisque c'est ce qu'on qui sera rapproché au maximum à l'art contemporain l'espèce d'uniformité de l'installation comme seule pratique de l'art évidemment et l'absence totale de diversité parce que tout ça est évidemment très uniforme voici Clément Reynaud Jérôme Zonder on pense évidemment au satire politique très violent de Hartfield dans la période des collagismes de la période précédente la guerre 39-45 et Peter Mertensen qui est un artiste suédois contemporain assez drôle assez usque il y a un côté particulièrement aberrant dans ses constructions ces grandes créatures qui ressemblent vaguement à des scientifiques perdus dans un monde qui ne comprennent pas grand chose et on retourne sur Audrey Nervy un tableau qui devrait beaucoup plaire à SUS alors Thomas Lévilane deux petites filles avec des téléphones portables bref voilà à quoi ça ressemble de la vidéo il y a beaucoup d'installations vidéo dans les centres d'art contemporains évidemment parmi mille autres choses toujours Peter Mertensen etc donc voilà à quoi ça ressemble et ça ressemble évidemment aujourd'hui on continue vous êtes devant une bifurcation intellectuelle alors on se remet dans le contexte il dit vous êtes dans une bifurcation intellectuelle au moment où vous êtes en train de regarder cette rangée de bidons avec avec des étiquettes des petites photos merdiques et des étiquettes pesées dessus voilà la bifurcation intellectuelle à laquelle nous sommes censés être affrontés voilà hop on l'écoute et dans le secret de votre conscience il va falloir prendre une décision et cette décision est une décision politique soit vous dites c'est complètement con c'est complètement con c'est-à-dire la possibilité de et c'est-à-dire la bifurcation et c'est-à-dire la bifurcation pour masquer pour masquer de l'or massif et il ne tient qu'à ceux qui possèdent ces objets d'accepter l'idée que l'or y est partout ce n'est pas un problème du contemporain cette relation au secret prétendue affirmée et recelée par une oeuvre même d'un point de vue strictement matériel et vous êtes un prolétaire si vous arrivez à cette conclusion si vous arrivez à la conclusion qu'on se fout de votre gueule etc c'est que vous êtes un prolo comme si c'était ça en fait qui allait définir la ligne de partage entre l'oeuvre et vous je vous l'ai dit tout à l'heure cette question ta ligne de partage c'est pas ça si effectivement votre premier réflexe devant une oeuvre quelle qu'elle soit c'est de la merde on se fout de ma gueule sans vous poser d'autres questions que le constat que vous faites des matériaux et sans aucun souci de l'histoire du contexte de ce que vous regardez vous n'êtes pas considéré comme un prolo vous êtes considéré comme un philistin c'est pas du tout la même chose ça n'a rien à voir moi je suis un prolo j'ai décidé en fait j'ai décidé au collège avec dans le collège le plus pourri de la ville de l'Orient où il n'y avait que les fils de prolo le collège on va dire des gens issus des classes sociales les plus basses où ils se retrouvaient collège marqué en tous ces endroits par le manque de moyens et la population qui l'animait à trois copains on fait un premier mouvement timide et mal foutu de réponse à notre classe et à notre condition nous décidons tous les trois ensemble que par la culture nous allons nous arracher au poids de la fatalité qui pèse sur la mise à l'écart de notre classe sociale devant les questions de l'art et de la culture parce que ça nous fascine parce que ça exerce sur nous une vraie fascination nous allons nous construire avec ça du mieux que nous pouvons ça va représenter pour nous la forme de notre autonomie beaucoup de la plupart des gens de ma classe sociale auront choisi l'autonomie des moyens financiers c'est à dire trouver un travail d'une autre nature que celle du prolétariat de l'usine à laquelle sont condamnés finalement pas à pas tous les membres de notre classe sociale pour en sortir par la culture et l'art en tout cas c'est ce que nous imaginons je dis pas que nous avons raison de penser ça mais prolo nous sommes et c'est ce que nous faisons et je dis pas que ça marche très bien ça marche plutôt pas si bien que ça moi je suis effectivement artiste aujourd'hui toujours pauvre j'ai toujours le sentiment d'appartenance à ma classe sociale je n'en souffre pas j'aime cette classe sociale j'ai pris en main les moyens de la bourgeoisie pour parler pour analyser je sais lire leurs livres je sais parler comme les bourgeois je sais tenir le crachoir à leurs arguments d'autorité et c'est ça la forme de mon autonomie ça n'a pas bien fini pour tous les trois pour moi c'est devenu ça pour l'un d'entre nous ça a été le retour au travail pour le troisième ça a été le suicide c'est-à-dire celui sur lequel de nos trois pesaient le plus la violence dans sa classe sociale qui ne voulait pas qu'il s'arrache si facilement que ça elle l'issue a été à 20 ans le suicide est-ce que nous cessions d'être des prolos du jour où nous étions capables de regarder une toile de ta pièce en la trouvant formidable pas du tout en aucun cas mais le temps qui précédait celui où comme tout le monde dans la classe sociale nous rejetions ses oeuvres nous n'étions pas plus ou moins prolos nous étions des philistins et nous étions des philistins comme il en existe dans toutes les classes sociales il y a des philistins d'une grossièreté ahurissante dans toutes les classes sociales il y a même des présidents de la république philistin Sarkozy est un pur philistin c'est un homme sans aucune forme de vernis culturel c'est un homme d'une grossièreté sans nom d'une incapacité au concept qui est stupéfiante d'une nullité historique magistrale c'est pas une question de classe si vous avez ce mouvement de rejet en haussant les épaules juste parce que ça vous paraît comme ça comme une évidence vous n'êtes pas du côté des prolos vous êtes juste du côté des philistins autre chose un petit détail sur l'art contemporain et les prolos parce que ça commence à me plaire quand même ces conneries l'idée selon laquelle l'art devrait être accessible au prolo on la doit absolument pas à l'art du passé même dada c'est un mouvement bourgeois avec des bourgeois ça se donne en spectacle devant des bourgeois j'aime dada j'aime profondément ça j'aime ce qu'il s'y joue je vous lirai un de ces quatre on se fera un live complet sur la réalité des textes dada je crois que l'idée qu'on s'en fait est très au-dessous de la réalité de dada en termes de création l'idée que l'art pourrait être accessible au prolo on la doit à l'art contemporain ça le pas j'aimerais bien qu'il en soit conscient auparavant effectivement tout ce qui ressortissait au domaine de l'art ou plus étendu de la culture savante était effectivement considéré comme une propriété exclusive des classes bourgeoises et supérieures c'est tout il faut attendre des gens de l'après-guerre de cette période que déteste Franck Lepage de ces fameuses années 60-70 qu'il imagine comme une rupture radicale avec le passé on reviendra là-dessus c'est un pur fantasme il faut attendre la pensée situationniste il faut attendre fluxus c'est-à-dire il faut attendre l'après-guerre pour que des artistes comme Fidou disent il faut réconcilier l'art et la vie il faut réconcilier la pratique de l'art avec le quotidien Fidou disait l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art et en détruisant au maximum toutes les frontières de classe pour essayer de produire un art qu'il voulait à la hauteur de cette espèce de capillarité sociale maximum et puis il y aura Cobra dans les années 50 qui est une peinture dont vous connaissez au moins j'imagine Asgard-Gand parce qu'il est très lié au mouvement situ et le pop on peut dire ce qu'on veut du pop honnête ou malhonnête le pop qui naît en Angleterre et pas aux Etats-Unis n'empêche le pop vise ça il vise la manipulation d'objets quotidiens et aussi des mises en branle de processus de création dont tout le monde peut s'emparer l'art et povera italien de Marion et ses amis on en parlera c'est exactement la même chose ce sont des artistes contemporains qui décident que ça suffit ça suffit la main mise de la salle bourgeoisie sur les modes de création et sur la jouissance de l'art c'est quoi un philistin oui quelqu'un a mis béotien ou c'est ça tout à fait c'est juste ça mais il y a aussi une chose donc qu'il faut bien dire en dehors du fait que ce fanta d'un art accessible au prolo effectivement on le doit à l'art contemporain donc c'est un problème de compréhension de ce petit détail visiblement par le page un truc fondamental c'est pas l'art contemporain qui fait les oeuvres ça n'a pas de sens c'est pas la littérature c'est pas madame la littérature qui écrit madame Bovary c'est Gustave Flaubert donc ces oeuvres ne sont pas fabriquées par une espèce de créature centrale et transcendantale qui s'appellerait l'art contemporain donc là aussi il y a un vrai problème de regard sur la construction lente de notre histoire mais puisqu'il veut partir sur un point de rupture évidemment le page ne va pas cesser d'inventer cette espèce de réalité purement fantasmatique à savoir d'une pure transcendantalité de la production d'un art contemporain bon moi je trouve ça bidon mais si je le dis je vais avoir l'air d'un prolo il vaut mieux que je dise qu'il y a une démarche donc pour le page on n'a que deux solutions devant une oeuvre d'art à laquelle on bite rien ou on a l'impression qu'on se fout de notre gueule et les deux solutions pour lui c'est soit on est un gros bourrin et on dit c'est de la merde c'est vraiment un truc de con et on est évidemment selon le page du côté de la vérité soit on ne sait pas l'admettre on se fout du monde on est snob et on fait semblant en disant il y a une démarche l'idée qu'il y a une troisième voie l'idée qu'on se soit construit dans notre historicité c'est à dire qu'on se soit construit comme moi et mes deux amis dans notre histoire une espèce de lente acclimatation à certaines formes et d'un désir de ces formes n'est pas la troisième solution à laquelle il pense et n'est pas la troisième solution à laquelle il voudrait bien céder celle-là il l'écarte complètement c'est à dire il rend impossible l'idée que dans ce contexte on puisse tout simplement se constituer une relation réelle à ses oeuvres puisqu'il en nie complètement la capacité transformante et créatrice a priori je ne suis pas en train de dire que l'oeuvre à laquelle il a eu affaire est sublime je n'en sais rien je ne l'ai pas vue et je ne sais pas de qui elle est puisqu'il n'a pas dénié la nommer mais ça reste hyper important de considérer qu'il exclut complètement une troisième voie qui est pourtant centrale voilà alors Supertouf dit l'art contemporain ce n'est pas un mouvement ça on en parlera aussi de ce qu'est le contemporain et au final ça ne l'a jamais été puisque c'est ce qu'on utilise pour parler du reste qui n'est pas encore classé dans une période oui et non il y a plein de nuances à apporter à ça mais effectivement c'est en aucun cas un mouvement ça c'est une certitude et ce n'est même pas une unité sous quelque forme que ce soit attention je vais peser chaque mot de la phrase vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier je n'ai pas dit de comprendre un art contemporain prétend expulser le sens celui qui le dit c'est pas moi il dit que s'il y a quelque chose à comprendre c'est plus de l'art c'est une sociocule c'est autre chose alors là on arrive à un axe extrêmement intéressant tu peux aussi avoir une quatrième voie cette oeuvre ne me parle pas vous en faites ce que vous voulez mais moi rien c'est pas c'est pas la voie d'un choix politique c'est effectivement on peut passer son chemin et pas s'y intéresser c'est pas du tout improbable mais est-ce que c'est vraiment une quatrième voie c'est à dire pour ma part je suis dans la troisième voie dont je proposais et ça veut pas dire que je suis pour eux à toutes les propositions des artistes contemporains c'est à dire la plupart du temps dans un centre d'art contemporain je m'ennuie il y a très peu d'oeuvres qui me parlent mais là on va écouter ce qu'il dit à propos du sens il dit l'art contemporain a décidé qu'il n'y avait pas de sens on va réécouter ce passage parce qu'il est vraiment fascinant alors 4-18 on réécoute juste ça tous artistes il suffit d'apprendre voilà on réécoute le passage en entier il suffit d'apprendre à le faire là on rentre dans une dimension sacrée religieuse l'artiste c'est un type c'est un génie je suis désolé je suis un peu loin mais j'arrive pas à tourner en arrière bon j'essaierai d'éviter les retours arrière pour la suite parce que ça pose vraiment problème c'est pas grave on va voir on va écouter avec attention ce qu'il dit sur le sens moi je suis rentré moi je suis rentré dans celle d'Amia c'est immense ah merde je suis beaucoup trop loin c'est quoi que des aigres tous artistes il suffit d'apprendre on peut tous de dire qu'est-ce que il suffit d'apprendre à le faire merde ah j'ai eu tu vois bien bord bien amixité sociale tout ce qu'il faut enfin voilà voilà tu marches c'est ça c'est une désolidarisation des classes moyennes avec les classes populaires parce que vous décidez attention je vais peser chaque mot de la phrase vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier je n'ai pas dit de comprendre un art contemporain prétend expulser le sens voilà il dit l'art contemporain prétend expulser le sens et là là on est vraiment obligé de se poser beaucoup de questions sur cette relation au sens qui serait univoque dans la distribution de la question du sens et on est obligé de se demander est-ce que c'est une propriété de l'art dit contemporain du dit art contemporain de nous mettre dans cette décision et bien moi je pense que non je pense que c'est faux en fait la capacité à accepter l'idée qu'il y ait du sens certes elle peut être distribuée par exemple devant l'autorité c'est-à-dire tout simplement devant le poids que vous accordez à celui qui vous montre quelque chose je vais éclairer un petit peu tout ça j'ai fait déjà je vais vous montrer un truc très simple là on est dans le cœur des marqueteries de Bergamo à la basilique de Bergamo alors Bergamo c'est dans le nord de l'Italie c'est nord nord-centre et nous voici par exemple devant une œuvre que je vous montre voilà la question du sens on va la poser déjà devant cette chose qu'est-ce qu'on est en train de regarder est-ce que vous avez la moindre idée de ce que vous regardez et est-ce que vous avez la moindre idée de ce que le sens il distribue à proprement parler est-ce que vous le savez salut super dedans en fait les moyens que se donne Lorenzo Lotto pour aborder cette scène sont incroyablement tortueux et complexes il pose là-dessus un truc l'idée que a priori celui qui va être confronté à sa marqueterie a déjà un petit passif avec un bouquin que pas mal de gens ont en commun à cette époque qui est la Bible sans quoi vous êtes foutus je serais très étonné que Franck Lepage puisse nous parler du sens de cette chose il en serait en fait foutrement incapable c'est-à-dire que si vous n'êtes pas versé non seulement dans la Bible mais dans les passages finalement les moins commentés vous êtes mort devant le sens de cette chose ça c'est Joseph vendu par ses frères le passage central qui fait tout le sel de cette histoire c'est que Joseph ça ne se passe pas bien pour lui cette espèce de couillon il n'arrête pas d'assommer son entourage et avec ses rêves et il les emmerde à fond à un moment ils en ont plein le cul de lui ils veulent juste qu'il arrête de les faire chier avec ses rêves et il décide de le lier de le balancer dans une bassine et puis finalement en se disant ce serait quand même dommage de ne pas en tirer du pognon on va le vendre à des marchands qui passent et ils vont vendre Joseph tout ça est là tout ça est là mais vous ne pouvez pas y avoir accès si vous ne le savez pas déjà c'est à dire que pour comprendre le sens d'une oeuvre qu'elle soit contemporaine ou pas vous avez foutrement besoin des moyens pour y accéder et ces moyens ils ne sont pas donnés ils ne sont jamais donnés ils ne sont pas plus donnés dans une oeuvre contemporaine que à cet endroit là par exemple si je vous dis l'histoire vous allez dire ah oui peut-être que c'est ci peut-être que c'est ça c'est ça qui serait à cet endroit là de ce bois mais pourquoi il manque les 9 dixièmes de l'affaire ça c'est Samson trahi par Dalila en fait à chaque fois Lorenzo Lotto détourne le sens de la scène il vous égare complètement et il essaye à tout moment de vous amener à regarder autrement à la fois un moment il en fait une interrogation théologienne un peu particulière il a une lecture ah nous avons un petit raid le raid de la main à six doigts que je vais accueillir aussitôt donc la question du sens voilà comment elle va se poser alors je vais accueillir tout le monde bonsoir tout le monde et on va regarder ensemble alors qu'est-ce qu'on est en train de faire on est en train de regarder ensemble un extrait d'un spectacle de comment de 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 comment de de Franck Lepage consacré à l'art contemporain à l'espèce d'évidence selon laquelle ce serait un extrait et là on est au moment où il imagine que quelque chose qui s'appellerait l'art contemporain a décidé de liquider le sens évidemment tout ça est faux je veux dire il n'y a pas une chose qui s'appellerait l'art contemporain et qui aurait ce pouvoir donc on se balade pas à pas à l'intérieur du discours de Franck Lepage et on essaie de voir qu'est-ce que ça veut dire la question qu'il posait tout à l'heure il la faisait à l'intérieur d'un endroit où il était stupéfié par l'absence de sens de d'une situation d'exposition de sens évident comme si le sens pouvait être évident mais évidemment il ne l'est pas imaginez la situation vous êtes à San Marco vous êtes à Florence vous êtes à Florence et puis vous décidez de rentrer à ce moment-là dans vous montez l'escalier pour aller voir les cellules peintes à fresque par Frangelico et bien vous escaladez les marches qui sont hautes qui sont en marbre qui sont imposantes et là vous vous retrouvez nez à nez avec un foutage de gueule absolument ahurissant vous êtes nez à nez avec 4 grands panneaux extrêmement hauts ils font enfin vraiment ils font 1m20 je crois ça fait 5m de large ou un truc comme ça et c'est juste des giclures chromatiques dégueulasses c'est barbouillé de cracra et vous vous dites mais on se fout de notre gueule c'est ça alors que je suis venu voir c'est quoi ce ça d'où vient ce ça quelle est la capacité dont nous disposons pour parler du sens à cet endroit-là le sens nous n'en disposerons qu'à partir du moment où nous allons pouvoir faire dialoguer ces 4 grands panneaux de giclures chromatiques multicolores de Fra Angelico avec ce qu'il est sur plombe c'est une préparation à ce qu'il est sur plombe c'est-à-dire ce sont les 4 volets d'une prédelle absolument ahurissante qui constituent un monde un monde inorganique mouvant on pourrait dire une espèce de construction cosmique un petit peu comme les trois marbres fins à l'intérieur de la chapelle de Santa Polonia qui sont peintes par Andrea Del Castagno mais on verra ça ensemble tout à l'heure on reviendra sur Del Castagno et et tout simplement pour pouvoir saisir à ce moment-là le sens il faut tout un contexte et il faut être salement accompagné on ne peut pas juste coller son petit nez devant ses quatre près d'elle et dire c'est insensé ou oui oui ça a du sens parce que je crois à l'autorité qui me prétend que ça en a on va regarder ensemble autre chose on va regarder puisque je vous ai amené vous le savez plein d'images un petit tiroir que j'ai consacré au sens à la question du sens alors alors oui j'ai mis les Rothschild Canticles ça c'est tout année par année l'an d'art beauté le sens le discours et le sens voilà voilà donc il paraît qu'on peut trouver le sens dans l'art ancien et que ce serait un problème de l'art contemporain de ne pas nous le donner et bien moi je vais vous montrer un truc qui s'appelle les Rothschild Canticles qu'on va regarder ensemble elles sont où je crois qu'ils les aient mis là alors les Rothschild Canticles les voici qui se trouvent si je ne me trompe pas au Trinity College alors hop je vais vous les faire apparaître tout simplement rapidement ici voilà on vire ça on va regarder ensemble voilà 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 nous allons regarder du sens et nous allons décider ensemble ce que nous regardons est-ce que vous savez ce que vous regardez quel est le sens de cette image c'est quoi c'est une blague surréaliste qu'est-ce qu'on regarde salut Zippolette qu'est-ce qu'on regarde pas sûr de savoir ce que veut dire inorganique quelque chose d'informe absolument indescriptible qui n'a pas de corps à proprement parler Fulos donc voilà alors que nous dit Goodbye Farwell c'est du rigolo de constater à quel point ce genre de réflexion est cantonné à l'arc qui s'expose il ne me semble pas qu'on ait réellement demandé à la musique d'avoir du sens c'est vrai c'est très intéressant ce que tu dis Goodbye Farwell en fait on ne sait pas ce qu'on regarde regardons la suite est-ce que vous savez ce que vous regardez quel est le sens en fait vous ne le savez pas vous l'ignorez qu'est-ce qu'on regarde là est-ce que vous le savez est-ce que vous savez ce que vous regardez est-ce que vous allez distribuer des parcelles de sens à la composition de cette image et on continue sur le Rothschild Canticles c'est quoi ça vous avez une espèce de périsonium enfin vous savez le linge qui scint le Christ on pense vaguement au drap jeté sur les étymasies de l'art paléo-chrétien donc sur ces fauteuils vides qui attendent le jour du jugement la deuxième parousie mais en vérité on ne sait pas trop ce qu'on regarde on dit comme petit super dodo ouais non mais c'est très joli le sens en fait on ne le sait pas la question du sens ici dans le livre de Kelle qui est un manuscrit du 8ème siècle c'est pareil c'est quoi le sens c'est quoi le sens de ce que nous sommes en train de regarder dans le livre de Kelle en vérité rien ici ne se donne pour une évidence la question centrale à ce moment là d'un prétendu art contemporain qui voudrait rien dire est extrêmement drôle parce que il y a des branches de l'art contemporain qui sont absolument obsédées par la question du sens le sens absent des pratiques de l'art contemporain c'est parfaitement contradictoire par exemple avec cette obsession du sens de Art & Language qui était un mouvement qui a précédé la construction de l'art conceptuel donc à la fin des années 60 et au début des années 70 l'art conceptuel qui en découle plus ou moins il y aura des artistes communs à Art & Language et à l'art conceptuel ils sont dévorés leur hantise c'est ça c'est produire du sens le sens notamment social ce qui intéresse énormément ces gens c'est de savoir quel est le sens d'une oeuvre dans le contexte où on la présente justement le plus gros du travail de Art & Language et de l'art conceptuel va être de questionner les différentes institutions qui capturent les productions culturelles intellectuelles et artistiques et qui les mausoléifient d'une certaine manière sans qu'on se pose jamais la question des effets que ça a réels sur les choses notre façon de les regarder et notre façon de les comprendre mais une bonne partie du rejet de l'art contemporain ça va naître de l'idée qu'il n'y aurait pas de discours mais qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de discours est-ce qu'on attend de l'art qu'il ait un discours je veux dire sans déconner c'est quoi le discours de l'impressionnisme il y a quoi comme discours quand vous regardez un paysage de Monet c'est quoi le discours c'est quoi le discours de ce paysage vous l'avez vu dans les peintures à discours livre de quels que je vous ai montré la peinture de Lorenzo Lotto les Rothschild Canticles ce sont des œuvres à discours mais c'est quoi le discours si tu ne sais pas où est le discours tu vas t'en remettre à un spécialiste qui va te dire où ça pense parce que toi-même tu es incapable de penser là où ça pense ça ne t'empêche pas d'en penser quelque chose c'est-à-dire d'en penser par exemple des conneries mais devant les œuvres du passé comme tu peux le faire librement devant tout ce qui est postérieur à la seconde guerre mondiale tu acceptes selon les conditions préparatoires et sociales de la question du sens c'est ça qui va se passer une grande partie du rjet de l'art contemporain elle n'est de quoi d'une confusion entre la négativité relative la négativité par laquelle une œuvre s'oppose aux conditions de production culturelle de masse de façon plus ou moins dialectique donc ça c'est la thèse de Adorno et une négativité qui elle serait absolue c'est juste n'importe quoi c'est de la destruction c'est du nihilisme mais en aucun cas la question de la négativité relative elle est historique évidemment il ne peut pas en faire grand chose le page parce que ça ruine complètement son hypothèse selon laquelle l'art contemporain serait juste un art de rupture totale avec tout ce qui a précédé nous verrons que ça n'est pas vrai l'objet de la lecture critique d'Adorno c'était l'idéologie c'est-à-dire la lecture par le prisme de l'analyse sociale de la culture et de ses effets de ses productions et la négativité relative elle, elle est historique pour Adorno elle exige pour qu'on l'aborde de la placer dans son histoire son issue ce n'est pas le nihilisme c'est quoi l'issue l'issue c'est par ce travail sur le matériau historique l'agrandissement de la définition de l'art à l'intérieur de sa catégorie conservée il faut conserver la catégorie pour élargir la définition c'est aussi simple que ça et le sens de l'art contemporain ce n'est pas quelque chose de définitif d'étalé et d'universel il y a toutes sortes de productions on l'a vu en faisant une petite visite ensemble qui n'ont pas les mêmes relations ni au sens ni à la production des formes ni même au caractère on pourrait dire des travails de l'exercice de soi et de la construction qui s'y développe c'est quelque chose d'inlassablement recommencé ce qui est très drôle parce qu'on verra souvent que le page pour s'en prendre à un art dépourvu de sens va parler d'art conceptuel je trouve magique qu'il choisisse le mouvement artistique historique donc années 60-70 de l'art conceptuel pour parler d'une perte d'intérêt pour le sens alors que c'est obsessionnel et c'est au détriment précisément de tout ce qui a constitué les catégories habituelles du jugement sur les oeuvres à savoir les formes la manière et les savoir-faire c'est pour cette raison que l'art conceptuel se met en place comme une espèce de machine politique à l'intérieur du musée pour essayer de dire quelque chose de cette construction historique et qu'est-ce que c'est par ailleurs cette histoire de relation la relation de le page à l'objet du discours et là on va arriver à un truc vraiment vraiment chelou pour le page l'objet du discours il se place toujours à l'extérieur de l'art c'est-à-dire en le subordonnant l'art toujours à quelque chose qui lui est supérieur et que l'art serait à disposition de rendre sensible visible et intelligible autrement dit comme Hegel ce vieux bourgeois stupide et ignorant le page attend de l'art qu'il meure comme forme au profit de l'idée qu'est censée représenter supérieure à lui pourquoi qu'il meure comme forme parce que l'idée c'est qu'on puisse épuiser la forme pour atteindre le sens mais alors on n'a pas besoin de la forme on n'en a pas du tout besoin si tel était effectivement l'enjeu on ne peut pas être plus utilitariste que le page on ne peut pas être plus libéral que lui sur l'échelle politique des relations aux images que dans ce petit crédo communicationnel qu'est-ce que c'est une vision sémantique et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est une vision sémantique de l'art c'est-à-dire une vision complètement attachée au sens et bien c'est ça c'est une vision qui ferait que cette oeuvre alors là l'oeuvre c'est une oeuvre du maestro de la Madeleine le maître de la Madeleine enfin de son entourage c'est la scène le sens de la scène vous connaissez vous voyez ce que c'est c'est le dernier souper du Christ avec le jeune Saint Jean qui est sur ses genoux voilà on est au XIIIe siècle ça c'est la scène le sens c'est cet ultime souper le sens c'est le partage qui va précéder l'Eucharistie nous sommes au XIIIe siècle ah ben ça c'est Andréa del Castagno c'est la fameuse chapelle de Santa Apollonia dont je vous parlais c'est quoi le sens ? ben en fait c'est le même c'est le même sens ? ben en fait oui c'est le même sens c'est l'ultime souper cette grande barre blanche hallucinante qui vient frapper complètement cet espace l'obsession que del Castagno met pour la réalisation de tout ce que vous voyez ici là au dessus qu'on appelle les marmifinti vise simplement à mettre en évidence cette partie centrale là qui est informe qui est attaquante qui est constituée d'espèces de marbre et qui n'est jamais rien d'autre qu'une genèse à vrai dire pour le peintre une genèse chromatique de laquelle découle la possibilité de représenter le sens c'est le même que là est-ce qu'on a épuisé le sens ? on continue qu'est-ce que c'est le sens ? ah ben c'est le même en fait c'est la scène mais cette fois-ci c'est le Tintoret vous voyez le truc ? est-ce que c'est le même tableau ? non ben pourquoi on change de forme si on garde le sens ? le travail que fait le Tintoret est une réflexion personnelle sur ce sens mais une réflexion chromatique picturale structurelle et d'une certaine manière comme beaucoup de peintres avant lui il fait de la théologie par les formes c'est-à-dire que ce ne sont pas des énoncés par lesquels la peinture travaille ce sont des agencements d'opérateurs d'opérateurs visuels d'opérateurs plastiques d'opérateurs sensibles d'opérateurs poétiques d'opérateurs qui prennent corps pour nous faire penser quelque chose d'un sens inlassablement renouvelé par lui on continue ? ah ! un siècle après c'est quoi ? on est à Nantes on est chez Doufet on est au 17ème siècle peinture le classicisme s'impose en France une des peintures les plus étranges qu'on puisse trouver et bien elle se trouve avec son incroyable configuration perspective volontairement fausse volontairement ahurissante pour repenser intégralement la scène et rendre central le motif eucharistique qui est au milieu a disparu le repas au profit de ce que l'eucharistie va devenir c'est quoi le sens ? c'est pareil c'est la scène pourtant c'est pas pareil mais c'est pareil et là c'est quoi ? et bien là c'est le sens chez un artiste contemporain c'est la scène c'est encore la scène ? ouais c'est encore la scène c'est la scène peint par Zhang Fenzi qui est un artiste chinois très contemporain qui a souffert atrocement de la pauvreté pendant toutes ses années jeunesse même si c'est aujourd'hui un artiste contemporain très renommé à travers le monde qui expose effectivement désormais dans les grands centres d'art apprendre à avoir bien chié dans la Chine de sa jeunesse et tout ce qu'il y met dans la scène est relatif à ça évidemment à ce sens la scène voilà c'est la même scène mais elle est ouverte cette scène à d'autres possibilités d'y introduire d'y introduire une réflexion une position qui est celle de Zhang Fenzi lui-même à l'intérieur de ce tableau où toute la nourriture a été transformée ici par des pastèques puisque c'est ce dont il se nourrissait le plus qu'est-ce que c'est que ça ? ah c'est encore pareil c'est la scène et c'est quoi ? bah le sens c'est une scène avec une sortie des corps normatifs devant lesquels nous sommes invités depuis des siècles à admirer l'avenir de l'humanité tout simplement à travers les créatures les préférées du Christ comme il le disait lui-même à savoir les pauvres les démunis les opprimés mais c'est toujours la scène et c'est un travail de Ruff Mamedov pardon donc Mamedov fait une scène voilà la question du sens posé à un certain endroit qui ne peut se satisfaire d'une capture par l'évidence de la forme ça n'est pas possible il y a quelque chose à chaque fois qui se manifeste à l'intérieur d'un sens inlassablement renouvelé par la production même des formes autour pourtant de la même composition excusez-moi du peu mais on peut difficilement se satisfaire des catégories le pagienne pour comprendre quelque chose à la notion qu'il propose du sens pourquoi tout ça par rapport au sens pourquoi j'insiste parce que tout ce que vous pouvez comprendre tout ce à quoi en gros vous pouvez substituer du discours descriptif le discours de ce que ça dit le tableau de ce que ça raconte que ce soit je sais pas moi dans la visitation de Pontormo qui n'est pas qu'une visitation qui n'est pas la visitation ou de Saint François recevant les stigmates le Giotto qui est si beau qui se trouve au Louvre ou la descente de croix de Lebrun qui se trouve qui se trouve à Rennes c'est une des centaines de descentes de croix tout ce que vous pouvez en comprendre à ce sens-là dans ces termes-là c'est le seuil en deçà duquel commence la question artistique ce n'est pas sa clôture les tableaux ce n'est pas des promesses dénoncées verbaux parce que si les tableaux étaient des promesses dénoncées verbaux ils travailleraient alors eux-mêmes à leur disparition vous voyez là toute la pourrie toute la bêtise qu'il y a à parler de l'art des œuvres d'art en termes de discours de demande de discours etc ça n'a pas de sens ce qu'il dit donc tout ce truc-là sur le c'est complètement con accompagné d'un discours sur le côté dégueulasse des couleurs barbouillées ou des bidons alignés ça ne joue que sur une vision sémantisante finalement de l'art et des œuvres d'art ça n'a pas de sens ce rapport au sens si il y a quelque chose à comprendre c'est plus de l'art c'est une chose sur plus c'est autre chose donc vous décidez de faire partie des gens capables d'apprécier cette démarche et l'art quand on comprend rien comme je l'appelle en rigolant réalise ce petit miracle de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes dominantes contre les classes populaires alors que tout l'enjeu des luttes de classe dans une démocratie c'est que les classes moyennes fassent alliance avec les classes populaires contre les classes populaires donc vous avez bien compris l'art contemporain c'est quoi ? c'est la série des œuvres qui constitue le paysage du contemporain à partir de là l'idée qu'il soit univoque qu'il n'ait qu'une vocation une seule direction et un seul horizon c'est absurde et l'art va se poser pour nous une fois de plus la question vous verrez que le petit père le page est très indifférent aux dates parce que ça l'arrange bien il est d'autant plus indifférent aux dates qu'il a postulé que l'art contemporain d'une certaine manière s'excluait de l'histoire de l'art et pour que ce soit vrai évidemment il va falloir qu'il joue sans cesse salut Sarah qu'il joue sans cesse à ce petit tour de cochon d'essentialiser l'art contemporain comme producteur des arts des oeuvres en laissant soigneusement de côté tout ce qui effectivement en constitue le champ diapré varié et extrêmement contradictoire je le répète quel est le sens de l'impressionnisme il n'y en a pas précisément elle s'affirme comme pures images pures images devant lesquelles se tait à ce moment là la nécessité du discours c'est un des prérequis de cette période comme c'était le prérequis du paysagisme du 18ème comme ce sera le prérequis d'un nombre considérable d'expériences artistiques visuelles plastiques formelles à travers l'histoire qui commence effectivement à s'émanciper de la question du sens assez vite au fond très rapidement dès le 16ème 17ème siècle le désir de matérialiser certaines organisations de la beauté l'idéalité de la beauté va trouver prétexte à un sens complètement arbitraire celui d'une scène mythologique dont en fait ils se foutent absolument pour essayer de se dégager de la question du sens et aborder complètement autre chose aborder d'autres formes du plaisir et de la représentation qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on parle de l'art contemporain parce que là il va bien falloir à un moment prendre des décisions vous allez voir que le page n'est pas lui-même très au clair avec ses décisions il va nous parler par exemple pendant un long moment de l'art américain des années 50 et il placera quand même sa rupture dans les années 70 comme si en 20 ans il ne se passait rien il va nous construire une chronologie dont je vous montrerai à un certain moment à un point de l'histoire qui correspond à la période Jack Lang comme ça on verra bien ce qu'il vise à ce moment-là lui principalement dans la mainmise par les autorités politiques sur certains cadres du culturel ce qui est vrai je le répète mais ce qui ne rend absolument pas compte de ce que c'est que les pratiques constituant un moment de l'art contemporain il est hautement improbable à part dans le sens dans le lent développement d'une sorte d'auto-désignation art contemporain qui va arriver par exemple à la Villa Arson de Nice en 1981 qui va être créée en grande partie par Michel Butor Henri Maccheroni Vachet enfin ils seront 4-5 à créer le manifeste qui va accompagner la création de ce centre d'art ça lui semble et bien là il y a un désir de marquer le contemporain de dire quelque chose de tout ça mais en vérité il y a plein de façons de le faire commencer il y a pas mal de gens qui veulent le faire commencer avec Marcel Duchamp alors quand on connait l'histoire qui suit les coups de force Aïdada et Duchamp on voit que cette histoire par la suite elle prend 2000 formes enfin il faut pas oublier quand même que le surréalisme est postérieur à Dada que les formalismes à la française la grosse peinture de croûte sont complètement comment postérieurs à tout ça que le nouveau enfin que le retour de la figuration dans les années 70-10 répond à l'assèchement de certaines formes à un certain moment et ainsi de suite en fait il y a une espèce de sinusoidal de désir qui occupe le territoire de l'art et il ne faut jamais oublier et c'est très important que les artistes ont des naissances et des morts c'est à dire que leur oeuvre dure on regardera ensemble un petit tableau que je vous ai fabriqué sur l'art américain dont on parlera tout à l'heure et vous verrez bien que cette idée une espèce d'unité de l'art à un certain moment est plus que fantaisiste en vérité comment on le fait commencer certains le font commencer après guerre comme le contemporain enfin le mot contemporain de l'histoire tout court qu'on pourrait commencer après guerre pourquoi c'est problématique parce que comment dire si certains artistes décident de parler d'art contemporain à un certain moment c'est aussi en relation à tout ce qui s'est dit tout ce qui s'est fabriqué tout ce qui est proposé au nom d'un art moderne c'est à dire les avant-gardes c'est à dire les manifestes c'est à dire une certaine idée extrêmement linéaire justement très progressiste souvent au diapason d'une société pas aimable et pas aimée par les artistes d'après-guerre le problème de la modernité pour eux est crucial et dans les années disons fin 60 début 70 parler du contemporain c'est un moyen comme un autre de se détacher aussi de cette vision là de la modernité c'est aussi très important de comprendre qu'à ce moment là dans les années dont va nous parler le page à un certain moment il y a tous les gens qui travaillaient avant-guerre travaillent encore et mieux encore les artistes qui vont construire certaines des grands mouvements ont des antériorités ils ont commencé dans des tout à fait autres formes on regardera quelques historicités ensemble il y a quelques oeuvres d'artistes du 20ème siècle et on verra le côté bordélique de leurs années de formation ils n'arrivent pas sur la scène avec à un certain moment une décision franche une forme franche complètement arrêtée des fois c'est le produit de 30 ans de travail pour certains l'art contemporain commencera avec le pop pour d'autres c'est avec quoi l'art minimal est-ce que c'est l'art tépora povera est-ce que c'est fluxus parce que tout ça finalement est contemporain enfin ces mouvements sont contemporains bon il y a les années 70 pour ceux qui font une fixette sur le conceptuel mais en fait la plupart des gens qui font une fixette sur l'art conceptuel ne savent pas vraiment de quoi ils retournent ça ne les intéresse pas vraiment mais ce qui est marrant c'est que les artistes des années 70 sont en grande partie tout simplement c'est des années 50 et 60 qui ont juste continué à bosser tout simplement l'art il n'est pas fait par les institutions il est fait par les artistes et un grand nombre d'entre eux se développent à côté voire contre les institutions vous verrez que ceux-là même qui sont accusés là d'avoir construit un art officiel c'est le terme aberrant où il va utiliser le page ils ne forment pas une famille ils ne forment pas un ensemble cohérent et puis ils sont des milliers ils ne sont pas douze c'est énormément de gens qui constituent la scène à un certain moment la plupart du temps ils ne peuvent pas se blairer ils font des scissions à tout bout de champ et les artistes en question notamment ceux de l'art conceptuel ou ceux des années 60-70 la plupart vont continuer à bosser jusque dans les années 90-2000 avec des fois des lisibilités de ces écarts qui sont assez extraordinaires et des fois ils s'opposent aux mêmes forces avec d'autres moyens dans les années 80 toutes les choses peintes par les gens qui représentent plus ou moins ce qu'on va appeler la figuration libre donc Diroza Combasse etc en fait ils s'opposent aux mêmes choses que BMPT que le petit groupe formé par Buren Mosset Theroni mais ils ne le font pas de la même façon ce n'est pas les mêmes bourgeois auxquels ils s'affrontent mais c'est aux bourgeois et des fois ces bourgeois effectivement c'est ces artistes eux-mêmes qui ont vieilli et qui se sont rachis c'est complètement vrai mais ce n'est pas toujours vrai c'est vrai dans tous les champs de l'art les espèces de comment on pourrait dire le néo-formalisme en bande dessinée des néo-géo réseaux actuels de la revue Volcan ou ce genre de trucs ils réagissent dans une réfutation d'un lyrisme de la figure c'est à dire dans des catégories qui étaient déjà bataillées par des générations successives d'artistes donc imaginez un regroupement volontaire d'artistes attirés par les promesses d'un pouvoir central pour fomenter un grand projet art contemporain c'est aussi aberrant que d'imaginer un protocole des sages de Nice à la Villa Arson ça n'a pas de sens alors peut-être que l'expression art contemporain est trop porteuse d'ambiguïté peut-être qu'il faut s'en débarrasser j'en sais rien mais même ceux que Lepage veut rayer comme un gros balourd d'un trait comme Buren ou Fred Flores on en parlera tout à l'heure ils sont exaspérés par la catégorie art contemporain parce qu'elle tend à se superposer symboliquement à son marché mais ça n'est pas le même plan de réalité résumer des oeuvres à leur marché pour des raisons politiques ça reviendra à balancer la totalité des oeuvres d'art qui ont été réalisées depuis le XIIIe siècle et l'essor de l'industrie des images de dévotion personnelle au XVe par exemple qui a été central cette espèce de floraison des images l'industrie que ça représentait au XVe siècle et l'espèce de on pourrait dire d'intimidation à la possibilité de posséder des oeuvres d'art c'était au coeur de la réforme luthérienne parce qu'à ce moment là tout le nord de l'Europe était envahi par la nécessité dévotionnelle de pouvoir répondre à la construction par exemple de chapelles pour être au plus près possible de Dieu et de l'Église et tout le monde n'en avait pas les moyens ça faisait des lignes de fractures ahurissantes à l'intérieur de la société alors d'autres le font commencer à Duchamp mais alors pourquoi ? pourquoi Duchamp parce que on l'a vu l'idée d'une présentation on a regardé les païsines du XVIIe siècle tout à l'heure donc des pierres montrées brutes tout ça les fondamentaux sont déjà là il y a déjà Arthur Cravant et la performance avec ses combats de boxe ahurissants il y a effectivement Duchamp mais il y a aussi Picabia pour la présentation brute il y a Schwitters et ses collages il y a des installations très très tôt l'installation fait partie des processus de l'art chrétien depuis très très longtemps elle est même décrite comme un aménagement spectaculaire des oeuvres d'art à présenter dans l'antiquité je vous invite à relire inlassablement le livre 35 de Pline dans son histoire naturelle vous comprendrez qu'un grand nombre de problématiques jusqu'au geste rageur du dripping avec une anecdote celle de l'éponge de Protogène qu'il jette furieusement sur la peinture pour obtenir dans les claboussures la réalité de l'écume toutes ces choses elles sont inscrites dans des relations aux formes la relation aux formes théâtralisée dans un lieu donc une installation c'est le coeur même d'une église l'église n'est pas qu'un locus c'est pas qu'un lieu c'est un hiter donc si vous lisez Jérôme Bachet qui est un merveilleux médiéviste et spécialiste de l'art médiéval plutôt 12ème 13ème on parle très très bien donc on fait commencer ça où ? on fait commencer avec les montages de Hartfield le collège de Ernst le théâtre d'objets chez les polonais dans les années 50 les performeurs de l'art épovera la rupture avec le beau comme seul projet le beau n'est pas le projet obsessionnel de l'histoire de l'art le beau est rarement l'objet de l'histoire de l'art en fait à part dans la représentation des trois grâces c'est très rare qu'il soit lui-même l'objet il fait partie du projet général il est discuté dans le projet général mais bon partez plutôt du principe que le terme contemporain a juste posé la question d'une périodicité qui était problématique trop lourde avec le moderne rompant peut-être avec cette imposition et toutes les pratiques qui étaient éminemment instrumentalisées de la modernité et puis la modernité et ses projets pour la plupart eudémonistes mystiques chez comment Kandinsky ou d'un progressisme délirant chez les futuristes italiens donc il y a plein de bonnes raisons d'avoir voulu rompre aussi avec l'histoire de la modernité en se plaçant ailleurs finalement donc même si cette construction elle se fait dans un discours politique dans le regard que les artistes portent sur le passé et bien il faut bien comprendre que ce contemporain n'est pas un lieu de rupture les médicis sont entretenus des familles primitif flamand c'est une forme de ruisse allemand je ne comprends pas ce que tu dis Gabriel si tu peux préciser ça m'intéresse voilà voilà donc qu'est-ce que je disais on continue ce qu'on est en train de nous jouer depuis les attentats choc des civilisations les gens qui n'aiment pas qu'on voit des coups c'est ça c'est une désolidarisation des classes moyennes avec les classes populaires parce que quand ça pètera dans les classes populaires avec Macron qui est en train de finir d'achever toute la protection sociale il y a un moment ça va nous dire est-ce que les classes populaires se solidariseront avec eux ils voient leurs femmes la culture le choc des cultures donc donc l'art contemporain réalise ce petit miracle de nous faire un peu de la classe dominante alors c'est il faut se faire un peu de violence je veux dire c'est pas évident moi j'étais un petit soldat de ça pendant des années jusqu'à ce que je me mette à lire à comprendre à me construire une pensée critique je faisais comme tout le monde j'adhérais on ne peut rien faire d'autre il n'y a rien à comprendre il faut juste adhérer c'est pas toujours évident moi j'étais au palais de Tokyo il y avait un porte-partition avec six pince-à-linge qui posait dessus tu vois je ne vais pas te présenter alors il faut bien comprendre quand il dit j'adhérais on parle de quoi ? on parle de l'expérience de vie de Franck Lepage qui situe à un niveau de comment on pourrait dire de transfuge de classe qui est passé lui par les institutions culturelles c'est-à-dire qu'il ne lui vient pas du tout à l'idée qu'il y a toute une génération d'artistes contemporains dont je suis qui viennent du prolétariat et notamment parce que l'illusion dans laquelle lui il a grandi ce qui est la même que celle dans laquelle j'ai grandi à savoir salut Lenti l'illusion dans laquelle il a grandi à savoir qu'on allait pouvoir se libérer de la fatalité qui pesait sur notre classe sociale par l'art et la culture d'autres d'autres l'ont vécu autrement que par le parcours d'institutionnalisation personnelle à travers les productions de structures de l'État ils l'ont vécu artistiquement c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure donc de ça il faut savoir tenir compte une des particularités de ma génération c'est que cette génération d'artistes pour une grande partie d'entre elles vient effectivement des classes populaires et a construit finalement dans les années 80 c'est pour ça que des choses comme la figuration libraînée par ailleurs a s'est constitué devant la captation par la bourgeoisie des moyens de diffusion et de représentation de l'art il les a traversés avec une histoire complètement différente et ça va changer assez radicalement les productions contemporaines mais tout ça c'est en perpétuel mouvement salut Anna je veux dire par là que ma génération a fait long feu on est retourné à la norme pratiquement pas complètement mais on y est bien retourné déjà les classes prolétariennes ont cessé de croire qu'elles pouvaient effectivement s'arracher aux fatumes capitalistes qui pesaient sur leur classe en s'appropriant les moyens de la bourgeoisie pour parler à sa hauteur et contre elle c'est à dire les moyens de la culture savante et sont revenus je dirais à des fondamentaux plus combatifs sur d'autres pôles de combativité par ailleurs mais ça ne change rien au fait que ce qui fait le territoire de production des oeuvres ça n'est pas tout à fait la même chose que ce dont nous parle le page qui croit que c'est l'art contemporain qui fait les oeuvres parce que ça évidemment ça n'a pas de sens alors non l'anti on ne fait pas leur petite visite au frac c'est un spectacle qu'il a donné c'est une relecture en culture de l'inculture pardon une relecture après leur visite à la FIAC et donc c'est pas au frac c'était à la FIAC la foire internationale d'art contemporain si je me souviens bien et il intègre une allusion à ça mais vous verrez plus tard en tout cas c'est à peu près dans ce moment là on a un petit problème de son donc je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure je vais devoir débrancher et rebrancher très rapidement ma carte audio sinon on va avoir ce grésillement dégueulasse pendant le reste c'est pas grave c'est pas grave ça y est c'est revenu donc je vais le relancer on y est c'est une connerie ça relève du pénal en fait je vais le pénal bien tu vois et t'as une autre partie de toi tu vois quelqu'un qui se dit tu marches tu vois t'essaies de repousser ton sentiment absolument de bon sens comme quoi c'est une ardaque gigante tu te fais violence tu te fais violence parce que l'autorité te dit que ça vaut que c'est extraordinaire ça doit être ça l'art aujourd'hui on est d'accord on a visité ensemble plusieurs expositions d'art ancien donc du 7ème pour la pièce la plus vieille qu'on a vu jusqu'au 18ème en gros et on a bien vu que l'assignation de science elle est toujours distribuée sinon par l'autorité mais en tout cas c'est le prérequis ensuite ça peut être par vous même vous pouvez effectivement vous constituer dans votre propre historicité avec les oeuvres mais c'est pas quelque chose qui est livré en paquet cadeau avec les objets que vous êtes en train de regarder ça ça n'existe pas pour partition avec les personnages qu'on va faire donc les deux animatrices d'un mouvement d'éducation populaire que j'aime beaucoup on avait une discussion il y a une quinzaine d'années parce qu'elles avaient emmener des jeunes à la document de la casse des grandes biennales d'art contemporain et elles avaient emmené des jeunes de banlieue vraiment le dossier parfait bien beurre bien mixité sociale tout ce qu'il faut tu vois et donc elles les emmènent alors elles étaient comme moi elles étaient là pour essayer de se convaincre de l'art contemporain tu vois les pauvres qui avaient accès à ça aussi tu vois et donc le pavillon de l'Allemagne l'artiste allemand avait fait carrer tout un pavillon avec des carreleurs qui l'avaient fait vachement bel en boulot donc il avait attendu qu'ils aient fini de carrer tout le pavillon et puis son geste artistique il avait pris un marteau et il avait démoli la totalité du carrelage un coup de marteau et puis donc voilà c'était l'oeuvre on avait marqué Deutschland vous voyez que ça doit être fort et donc on traversait on marchait sur des gravats de carrelage et croumitch croumitch comme ça c'était l'oeuvre et donc les jeunes les jeunes qui lui disent eh madame on peut faire pas règle sans déconner si on pète un abribus vous nous donnez des millions quoi ce qui est intéressant c'est et ils ont raison c'est une remarque d'extrêmement bon sens on peut faire pareil bien sûr alors une bonne fois pour toutes que vous soyez placé devant l'oeuvre d'un artiste contemporain peu importe ce qu'elle vaut c'est pas le propos je suis pas en train de défendre comme une espèce d'absolu ma ligne de partage elle est claire ce sont les oeuvres qui décident je rentre pas dans un musée comme le musée de Cluny ou le musée des cours avec la certitude que je vais être gratifié par tous les objets qui sont présentés par un enthousiasme ça ne va pas arriver ça ne va pas plus arriver dans un musée d'art ancien que dans une galerie d'art contemporain en fait non et donc la question du bon sens c'est quoi en fait qu'est-ce qu'il essaie de nous dire avec cette question du bon sens le bon sens devrait suffire en fait en arrivant nu de toute forme de savoir devant les oeuvres d'art devrait suffire d'une certaine manière à vous apporter un rapport privilégié à celle-ci tout à fait à même de vous rendre le comprenant de la situation mais est-ce qu'il y a une seule activité humaine dans laquelle on peut arriver nu de tout savoir équipé de son seul bon sens qu'est-ce que c'est que ces conneries alors peut-être que cette oeuvre est merdique j'en sais rien je l'ai pas vue mais oui tu as raison c'est particulièrement cringe ce moment d'imitation du jeune on va passer sur ce tropisme caricatural à la con donc cette jeune personne salut Valène qui n'a jamais vu ça est stupéfaite et c'est normal mais en fait ce que ne sait pas le page c'est que d'une manière générale le philistinisme nous condamne toujours à ça bon j'ai passé un mois de ma vie au Louvre du matin au soir donc sauf le mardi c'est le jour de fermeture parce que j'aime ce musée passionnément et donc j'y rentrais le matin à 8h j'ai amené mon casse-croûte comme ça je bouffais sur place et je sortais la fermeture le soir et donc je me tapais la nocturne les jours de nocturne un mois durant donc pas tout à fait 30 jours puisque le mardi c'est vers l'heure qu'est-ce qu'on y voyait à votre avis on y voyait aussi des comportements de philistins ça n'a absolument rien à voir avec le contemporain vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens que j'ai vus dans la salle de la statue à grève se photographier en touchant les fesses d'une statue romaine du deuxième siècle en fait toucher les miches d'un Apollon ou d'un Éphèbes c'est une activité courante dans les musées est-ce qu'on en tire une conclusion c'est quoi c'est le bon sens qui consiste à faire non c'est rien de tout ça en fait c'est juste pour avoir une relation avec une oeuvre d'art quelle qu'elle soit il faut avoir une relation avec cette oeuvre d'art et cette relation il faut la créer elle ne pousse pas sur l'oeuvre elle ne vous est pas donnée c'est pas non plus quelque chose qui se dégagerait de l'aura de l'oeuvre et qui vous toucherait d'un seul coup pour établir entre lui et vous une connivence parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche ce qui est intéressant c'est la réponse que leur font ces deux animatrices par exemple des amis moi j'aurais trouvé qu'une réponse d'éducation populaire ça aurait consisté à dire à ces jeunes bah oui tu peux faire pareil c'est évident mais non tu ne seras jamais légitimé par les trois instances de légitimation les trois M marché, médias, ministères pour que François Pinault a été fiscalisé 80 millions d'euros sur ton abrébus tu vois et je vais t'expliquer pourquoi donc il fin d'accepter la parole de bon sens comme si au fond dégommer un abrébus soyons clairs de mon propre aveu c'est une manière tout à fait audible de signifier quelque chose politiquement je ne fais pas partie des gens qui regardent les émeutiers comme des gens apolitiques je comprends très très bien ce geste comme politique et mieux encore j'y souscris pleinement mais dégommer un abrébus c'est un geste politique qui a un certain sens à l'intérieur de la cité dans des espaces dans lesquels on dialogue avec les productions de la cité son ordre sa régulation sa prétention à organiser le déplacement des corps etc ou sa domestication par les écoles toute chose que je comprends parfaitement à l'intérieur de la violence et je le répète que je soutiens mais ça n'a juste rien à voir parce qu'en vérité si vous peignez même une toile de maître sur un mur en pleine ville vous allez aussi être coffreux en fait il n'y a pas de lien entre les deux faits il y a quelque chose qui se dispense à l'intérieur d'un cadre particulier qui effectivement est institutionnel effectivement est bourgeois avec ses petites règles ses petites manières mais c'est là que ça se passe donc de ça pour pouvoir en rendre compte on doit effectivement laisser de côté la question du bon sens qui fonctionne juste par une pure analogie stupide je vais t'expliquer comment marchent les processus de légitimation je vais t'expliquer à quoi sert l'art contemporain uniquement à défiscaliser les grandes fortunes je vais vous montrer comment ça marche comment une petite clique de directeurs en France décide que un tel et un tel et personne d'autre sont des artistes et à cet instant là immédiatement tout ce qu'ils font n'importe qualité aussi une biscotte sur un pot de banane ça vaut des sommes extravagantes que l'état d'atelier donc on a visité ensemble une expo d'art contemporain vous avez vu des dizaines de choses vous noterez qu'une fois de plus on a un machin on sait pas ce que c'est il n'y a pas de nom il n'y a pas de titre la biscotte et la peau de banane est purement imaginaire donc ça coûte rien en fait de raconter ça à chaque fois on veut savoir de quoi on parle exactement sinon on parle de rien on fait juste des petits bruits de bouche et c'est ce que fait le page pour parler de l'art contemporain donc il y a un moment il faut être sérieux de quoi on parle en fait son travail c'est un travail de cherry picking pur et simple et il va même cherry piquer dans l'imaginaire biscotte banane tatata donc c'est un travail d'omission de décontextualisation et quand on présente d'autres oeuvres vachement moins conformes à sa vision très étriquée celle que je vous ai montré tout à l'heure il va devoir les rejeter parce que ça ne va plus marcher en fait il agit comme ses athées qui vont blâmer un croyant s'il ne croit pas exactement comme il voudrait qu'il croit pour être juste assez ridicule ils le veulent à la hauteur du croyant ridicule qui permet de construire sa petite figure d'opposition sinon plus rien ne fonctionne son problème c'est un problème d'isolement artificiel de tous les objets de sa démonstration ils sont picorés au petit bonheur pour constituer une espèce d'idée fantasque de l'art contemporain comme une sorte de projet unifié centralisé et transcendantale qui serait créé de toute pièce par un mystérieux pouvoir central donc BMPT par exemple qui va vous regarder tout à l'heure mais pas plus que n'importe quel mouvement artistique de cette période c'est isolé dans le temps ce sont des problèmes qui sont étalés dans l'histoire c'est pas fermé dans la durée des corps ça arrive pas à un moment M c'est des corps qui s'exercent dans la durée salut Corbeau Duren parmentier c'est des œuvres qui vont durer et qui vont changer c'est pas le cas Thoreau dit mais il y en a qui vont bouger l'historicité de Mario Mers par exemple il est né en 1925 il va pas commencer avec l'installation et ses igloos il va commencer avec de l'argent Mario Mers il commence avec de la peinture et de la pauvreté c'est le parcours le plus courant de tous ceux qui vont lentement travailler et constituer cette chose qu'il appelle art contemporain c'est assez important quand même BMPT dont il va parler c'est juste un an dans la vie de ces quatre œuvres et tout ça n'est pas isolé dans la société des œuvres les œuvres contemporaines de celles de BMPT Buret-Mosset qui constitue avec elle le champ de l'art contemporain elles sont légion elles sont différentes elles sont antagonistes et c'est pas non plus fermé dans la politique la bourgeoisie des œuvres c'est une réalité de la peinture française la plus conservatrice et à ce moment-là au moment où eux apparaissent c'est elle la marchandise cette peinture-là la marchandise au moment où les quatre zozos de BMPT vont apparaître et c'est contre cette marchandise que ceux-là vont faire une proposition qui peut vous déplaire on s'en fout c'est pas le propos je vous demande pas d'aimer BMPT on s'en bat les steaks c'est vraiment pas ça le propos le propos c'est sait-il de quoi il parle qu'est-ce qu'il est en train d'inventer dans ce moment de visite que ce soit à la FIAC ou que ce soit à cet endroit-là je vais t'expliquer comment ça marche comment on crée un marché parce que c'est l'art de marcher le mot contemporain est une arnaque phénoménale l'art contemporain n'importe quel artiste qui peint aujourd'hui est contemporain non contemporain c'est un mensonge c'est un art de marcher c'est tout à fait autre chose donc ça évidemment c'est faux je veux dire il existe des centaines d'endroits où ce monde s'expose se tente s'expérimentent toutes sortes de formes de l'art contemporain qui n'ont pas abandonné la sculpture la céramique la peinture tout ce que vous voulez il ne faut pas le croire et l'installation ça peut être une des formes absolument passionnantes de la réalisation formelle et de la pensée de l'espace et la production de formes c'est possible ça dépend qui travaille et c'est pas la même chose l'art contemporain et le marché de l'art contemporain vous comprenez le problème on va prendre un peu de temps parce qu'on a le temps ce soir on va ça va ça brousse les gens d'accord vous dites ça brousse la réponse qu'elles leur font c'est ben tu vois c'est dommage que tu dises ça parce que ça prouve que tu n'es pas capable de comprendre la démarche de cet artiste pas capable c'est Wintermatch exceptionnellement pour la version de Cisela j'accepte de passer quelques minutes sur la question de l'art contemporain désolé pour la qualité du son qui est vraiment dégueulasse donc que nous disent que nous le problème nous dit Lucie de hop hop ah merde arrête de j'arrive pas à te lire parce qu'il y a un problème d'affichage alors le problème de quoi de l'art du ah putain fait chier j'ai mon chat qui fait des siennes je peux pas vraiment te lire le problème du street art montre bien le problème de vouloir faire entrer tous les usages artistiques dans un seul contexte quoi de plus nul que le street art institutionnalisé quoi de plus dangereux que la menace qui pèse je dirais sur toute création d'être absorbé à un certain moment par les constructions culturelles de l'institutionnalisation c'est un problème très vaste et duquel on peut pas se déprendre si facilement que ça c'est des choses dont on parle souvent sur cette chaîne par ailleurs mais qui n'est pas pris dans cette menace la personne qui parle à ce jeune homme elle est elle-même prise dedans elle est prise dans un autoritarisme de façade avec ses habitudes de vocabulaire et tout ça ne nous dit rien sur l'oeuvre dont il est question par ailleurs on est d'accord tout ça reste très satellite finalement à la question de cette pièce alors Annaëlle dit ce qu'il expose c'est pas faux mais pour l'instant c'est faux tout ce qu'il a dit était faux mais il explose une vision de l'expression contemporaine dans une généralité absurde nous ne faisons pas tous de l'art pour devenir un artiste millionnaire et c'est dur à la haute sphère de milliardaires mais quand bien même Annaëlle il ne faut pas oublier ce que j'ai dit tout à l'heure Mario Mertz n'a pas construit ses igloos du Povera Arte pour devenir millionnaire comme tous ses potes du Povera il commence fauché il commence peintre il a une histoire cet homme et elle est longue quand Motherwell parle de ses potes donc de Pollock et les autres il parle de leur pauvreté quand Jasper John et Rauschenberg vivent ensemble dans une minable piôle qui commence à bosser ces deux personnes vont devenir parmi les artistes les plus importants de l'art américain des années fin 50 début 60 ils commencent comme des clodos c'est pas un objectif c'est pas pour en fait comment dire et ça c'est vraiment le biais du survivant comme on dit oui Jeff Koons existe mais Jeff Koons c'est Jeff Koons ça ne dit rien des milliers de pratiques qu'il y a tout autour qui travaillent le corps même de la production artistique qui est extrêmement foisonnante et qui ne l'a jamais été autant et elle est foisonnante à la fois comme production de forme et je dirais elle est aussi foisonnante socialement c'est à dire les productions artistiques ont cessé de ne naître que dans les classes bourgeoises et sont produites dans toutes les classes sociales ça ne veut pas dire que pour autant elles ont les mêmes chances d'accéder à l'institutionnalisation tout va dépendre de beaucoup de choses des hasards des rencontres de la docilité au modèle que s'est choisi momentanément à l'institution pour se représenter l'idée du moment de ce qu'est la production contemporaine donc il y a des périodes entières où il y a des aveux total de la peinture donc dans les années 90 plus personne n'exposait de la peinture puis là on est en plein dedans il y a une explosion de la peinture contemporaine donc toutes ces choses là sont vraiment extrêmement importantes pour comprendre ce qui se passe effectivement sur le plan même de la création mais vous verrez que l'argent a une place centrale aussi dans la façon du désaveu qui pèse sur l'art contemporain chez Lepage c'est assez central donc quand tu dis le street art institutionnalisé s'accompagne d'une gentrification de l'appropriation de la rue par certains artistes qu'on dépasse droit peut-être que les autres continuent à se faire couffrer pour un grave mais elle est très longue l'histoire du street art moi je faisais des graffitis dans les années 80 c'est pas la même chose de se retrouver en 1980 en train de faire des pochoirs ou des graffitis sur un mur avec pour modèle en tête futur à 2000 et les modèles américains que de faire ça en années 90 2000 etc à chaque fois les relations complexes des artistes à l'institution c'est pas quelque chose c'est pas un donné il n'est pas écrit que Basquiat va devenir un modèle pour tout le monde il y a des séries de rencontres et de à la fois parfois hasardeuses parfois pas mais qui font que la question de la genèse d'une oeuvre elle ne conditionne pas son devenir institutionnel qu'il soit réussi ou qu'il soit raté donc ça c'est assez important je ne sais pas souvent je ne vais pas me tromper dans les citations donc je les ai imprimées je suis très très prudent avec la critique de l'art contemporain parce que si vous ne prenez pas le temps d'expliquer ce que c'est que cette arnaque gigantesque si vous avez que quelques minutes on va vous soupçonner d'être réactionnaire d'être touchatiste d'attaquer l'art en gros de faire partie des fonds nationals donc là le bon vieux coup classique de la prolepse la prolepse c'est cette petite précaution oratoire par laquelle vous pouvez vous sauver toutes les situations en disant je sais qu'on va me dire ceci mais en fait tout ça c'est pour nourrir le poisson etc il n'y a pas un politicien qui n'essaie de se sauver d'une situation qu'il sait embarrassante pour assonner en général une grosse connerie c'est à dire que la prolepse est de loin le procédé le plus malhonnête qu'utilise un politicien pour se préserver des critiques qui vont lui être faites donc c'est très délicat de s'en prendre à l'art contemporain et moi je prétends qu'une des tâches de la gauche est de se battre contre ça et vous voyez bien comment la gauche s'est piégée dans le piège culturel et dans le piège artistique alors non une des tâches de la gauche peut-être c'est de désinstitutionnaliser les pratiques artistiques contemporaines c'est de s'en prendre réellement à ce à quoi on doit s'en prendre peut-être c'est à dire à la façon dont une certaine main mise du marché sur la représentation d'un certain état de la création prétend la couvrir toute entière sans jamais rendre compte de sa richesse et donc dans ce cas-là réinvestir les pratiques de l'art et notamment dans les milieux de gauche où il est désavoué comme considéré a priori comme bourgeois ce qui est le cas dans ma famille politique j'ai dû pas mal batailler contre mes camarades qui parmi les premières conversations aberrantes que j'ai pu avoir avec mes camarades donc il y a bien longtemps de ça et qui te dire ouais non mais toi Laurent c'est pas pareil t'es pas artiste c'est dire bah en fait si et on va pas se débarrasser de la question en changeant de mot en fait on va faire autre chose j'ai eu l'intuition la première fois j'ai eu le déclic en regardant une émission d'Arte sur la CIA Arte bon agène culturelle alors il y avait une émission en 4 épisodes qui était une histoire de la CIA donc regardez ça et là je tombe sur un mec un directeur de la CIA des années 60 qui dit l'opération de désinformation la plus réussie de toute l'histoire de la CIA est le financement de l'art contemporain alors de quoi est-ce qu'il nous parle de quoi est-ce qu'il nous parle exactement à votre avis alors est-ce que vous connaissez ce documentaire il faut qu'on contextualise bien parce que là il vient de dire un truc qui à ma connaissance par ailleurs n'est pas dit dans le film je le connais bien c'est un film de François Lévi-Kuens qui s'appelle La face cachée de l'art américain et ça ne parle pas du tout de l'art contemporain ça parle de l'art américain de quoi parle ce film de François Lévi-Kuens alors François Lévi-Kuens il s'inscrit à ce moment-là quand il travaille sur les recherches qui ont été faites par une historienne d'art américaine peu de temps auparavant il décide de faire un film sur cette histoire je vais vous la raconter dans les détails parce que tant qu'à parler de quelque chose autant en parler réellement ce film ne parle pas de l'art contemporain en vérité il parle du nationalisme qui est au travail dans l'instrumentalisation d'une portion de l'art genre je ne sais pas moi Louis XIV et Versailles par exemple ou les Médicis et l'art florentin par exemple je dis ça je ne dis rien donc de quoi ça parle ça parle de l'opération Lesslong l'opération Lesslong c'est une opération des services secrets américains la CIA effectivement et ça concerne juste un tout petit moment des années 50 enfin une toute petite fraction de la production américaine d'un certain moment c'est Pollock Jackson Pollock c'est Archil Gorky qui va mourir assez jeune qui sera un petit peu l'instigateur de pas mal de trucs pourquoi il a été supprimé le message de Goodbye Farwell t'as été puni pourquoi ah t'as mis Macron c'est interdit dans le chat pardon autant pour moi je suis désolé c'est un démo interdit salut Oula Jump donc le sujet c'est pas l'invention de l'art comptant point ça s'inscrit dans la guerre froide il s'agit à ce moment là de défendre l'art américain contre une menace qui pèse sur la société américaine salut Valka et sur et sur comment sur la société la société américaine et surtout sur les sociétés artistiques c'est le communisme parce que le communisme c'est caca merci pour le follow Kovic et ça c'est mal c'est vraiment très très mal il faut pas donc que décide de faire au début c'est pas la CIA je crois que c'est le département d'état la première fois il s'agit de défendre l'art américain une petite parcelle de l'art américain donc l'expressionnisme abstrait on appelle ça comme ça à ce moment là contre le communisme qui envahit toutes les cervelles des jeunes gens ça ça va pas du tout donc l'historienne qui a bossé là-dessus c'est Frances Stoner Sanders elle a fait une étude sur la CIA sur la guerre froide culturelle cette guerre froide a été instrumentalisée en grande partie par Rockefeller qui dirigeait le plus grand centre d'art contemporain de l'époque je sais pas il s'appelait déjà l'art contemporain je pense que le MoMA c'était plutôt d'art moderne le MoMA c'est ce que ça dit le Museum of Modern Art donc on parlait pas encore d'art contemporain donc déjà il y a un petit blême parce que personne dans les spécialistes de l'art contemporain ne ferait commencer l'histoire de l'art contemporain avec l'expressionnisme abstrait ça n'a absolument aucun sens parce que il faut quand même savoir que les gens qui composent l'équipe de l'expressionnisme abstrait sont plutôt des classicisants mais ça y est je vais vous montrer un petit tableau qui va vous faire marrer et on va regarder un petit peu le parcours de ces oseaux vous allez voir il y a quand même un truc qui ne va pas toujours est-il que elle s'intéresse à ces gens là à ce qui se joue à ce moment là le Rockefeller donc dirige le MoMA c'est un esprit assez conservateur mais amateur d'art moderne mais c'est surtout un putain de capitaliste comme on en fait peu évidemment et pour lui ce qu'il voit dans l'expressionnisme abstrait qu'il n'y est pas mais qu'il y voit il superpose la liberté réelle que se donnent ces jeunes gens qui sont fauchés comme les blés qui sont dans un état de rage pictural assez dingue il superpose cette notion à celle de libre-échange mais superposer les notions de liberté et de libre-échange c'est précisément le tour de passe-passe constant du capitalisme d'accord alors salut maman salut à toi comment vas-tu donc l'absence apparente de messages politiques dans cette peinture c'est parfait pour lui Rockefeller comme la plupart des gens on pense qu'un message politique c'est un message de clarté politique lisible et ça c'est plutôt marrant parce que on a évoqué tout à l'heure on a parlé des œuvres d'art on a regardé la scène peinte à travers les siècles et on a bien vu que la question du message est le seuil en deçà duquel commence la peinture donc en gros un message partagé ne produit rien qui permette de distinguer des œuvres entre elles à part pour la propagande c'est le seul cas de figure en fait mais pour Rockefeller donc c'est inévident il n'y a pas de message politique lisible et pour lui c'est parfait je précise quand même pour ceux et celles que ça ne convaincrait pas que l'absence de message politique qui est visiblement à charge pour le page il n'y a pas de message politique dans les paysages du 18ème siècle il n'y a pas de message politique lisible dans les natures mordes de Chardin il n'y a pas de message politique dans l'impressionnisme il n'y a pas de message politique chez Bonnard à part la peinture elle-même comme acte politique contre les formes de la bourgeoisie c'est là que ça se situe c'est dans cette organisation des formes par ailleurs je ne suis pas du tout certain que le message politique qui est très clairement lisible dans le projet florentin de la renaissance qui est réarmé par Vasari qui va vraiment l'instituer parce que pour grosso modo c'est notre histoire de la CIA promouvoir l'art florentin en le plaçant au-dessus de tous les autres arts sur le marché des oeuvres et des idées et mieux encore là ça a marché alors pour l'art américain ça n'a pas marché si vous pensez vraiment que c'est l'art américain qui domine le marché de l'art contemporain aujourd'hui renseignez-vous mieux ça n'a pas marché du tout la vérité et d'autre part l'art des années 50 il est florissant en Europe aussi Cobra c'est les années 50 enfin il se passe beaucoup de choses à ce moment là et dans les décennies qui suivent aussi donc distribuer les bons points picturaux entre le message politique contestataire clair genre ah le caravage c'est bien message politique clair le message absent fragonard par exemple c'est mal le message affirmant la puissance de l'état donc par exemple la régence vue par Rubens dans son cycle sur Henri IV oh c'est mal ça oh c'est très très mal donc faire ça établir cette grille là c'est complètement absurde en fait ça n'a aucun sens d'autre part le coup dont nous parle le page c'est pas un premier coup en fait c'est pas je veux dire c'est il y en a eu plein d'autres des tentatives de s'imposer sur le marché de l'art aux Etats-Unis il y a eu l'armoricho et juste avant il y a eu quoi il y a eu une opération c'était une exposition qui était financée par le département d'état une exposition itinérante qui était destinée en 46 à faire avancer l'art américain ça n'avait pas marché voilà c'est des tentatives régulières d'un état pour se constituer comme une force de frappe culturelle aux yeux du reste du monde c'est ce que font tous les états donc je répète il ne s'agit pas d'art contemporain excusez-moi l'expressionnisme abstrait des années 50 ce n'est pas la naissance de l'art contemporain personne ne fait ça personne ne dit ça en plus est-ce que le travail de nos artistes est merdique vous avez vu le travail de Pollock de Mosell de Gorky ça aussi il faudrait parler qu'est-ce qu'on est en train de regarder comme peinture déjà le caractère expressif pur qui est affirmé par les américains juste il laisse derrière lui les problèmes de figuration parce que ça fait 40 ans que l'abstraction existe mais il était déjà ce problème d'expressivité pur revendiqué par l'art expressionniste allemand d'avant la guerre 14 je ne parle pas de la deuxième vague avec Grosse Beckmann je parle de la première le Blauerreiter la brücke le dripping c'est inventé par Max Ernst vous voyez la boîte de peinture qui fait gicler de la couleur partout c'est un tableau de Ernst la mouche non euclidienne c'est un tableau des années 30 donc ce travail américain là il s'inscrit sans aucune idée ambiguïté dans l'histoire de la peinture tous ces gens là dont on parle et c'est des peintres donc on est très loin des installations dans lesquelles le page voudrait subsumer tout l'art contemporain là il est en train de changer de sujet en fait il est complètement hors de son sujet c'est de la peinture et c'est de la peinture faite par des jeunes artistes très cultivés qui dialoguent avec la peinture il faut suivre la carrière de Pollock il faut le voir commencer avec des espèces de toiles post-cubistes très influencées par Picasso cette école de New York est-ce que c'est un groupe qui est concerté qui avance pour dominer le monde mais ça n'a aucun sens c'est un groupe constitué de jeunes artistes ensemble et qui ont déjà tous une carrière quand ça arrive Pollock il peint depuis 20 ans je le répète il est passé par plein d'étapes et ils se constituent tous sur un socle classique de l'art moderne Motherwell qu'est-ce qu'il dit quand il parle de ces gens il dit ce qui les réunissait pour ne pas dire ce qui nous réunissait c'est la pauvreté et l'anonymat et ils sont mis en avant au départ par une collectionneuse très célèbre aux Etats-Unis Peggy Guggenheim la deuxième vague qui va être soutenue comme ça par l'état américain pour faire avancer une espèce de machine de guerre culturelle ça va être le pop art mais bon ça marchera le soutien de l'état va s'affaiblir parce que tout simplement c'est l'effritement de la guerre froide Kutchev visite les Etats-Unis enfin il y a plein de choses qui changent à ce moment-là et ça suivra il y aura un enthousiasme pour le pop américain mais bon déjà le pop c'est un mouvement d'abord anglais donc est-ce que c'est une production américaine non c'est une production anglaise avec des excroissances dans tous les pays d'Europe avec des artistes comme Martial Reyes enfin il y a le français lui enfin voilà si en plus le problème de Lepage c'est vraiment un art populaire qui n'existe pas je le répète c'est les fondements du pop art on s'en fout oui c'est très dragueur parce que ça vient draguer par les objets culturels dits populaires pour justement donner du plaisir on va dire extrêmement séducteur mais il y a une véritable honnêteté politique chez beaucoup d'entre eux on parle toujours Warhol mais c'est pas Warhol l'art pop c'est des dizaines et des dizaines d'artistes dont certains sont particulièrement géniaux donc la question de l'art contemporain naissant aux USA c'est pas vrai le pauvre art ça naît en Italie le fuchsus c'est un mouvement international le goutaï c'est un art japonais donc ils peuvent être européens ils peuvent être internationaux est-ce que ça marche la petite affaire de l'imposition de l'art américain sur le marché parce que ce qui va exploser en 64 c'est c'est simplement que Rauschenberg va recevoir je sais plus le grand prix je ne sais plus quelle fois enfin bon il va avoir un des prix les plus importants sur le champ de l'art contemporain et là là tous les petits français parce que la France a toujours dominé le marché de l'art jusqu'à l'après-guerre et là alors là scandale dans la chaumière les américains arrivent ils sont mal élevés ils font un art tout cracra ça va pas du tout mais il faut savoir ce que c'est que l'art français à cette époque l'art français la scène de l'art français dans l'après-guerre ça végète minablement les représentants modernes de la peinture française c'est des croûtes infâmes c'est Bazaine c'est Manessier c'est Riopelle c'est Elion c'est Bonam Ballon tout con c'est Hartoum avec cette petite crispation nerveuse c'est François de Stel avec sa peinture au kilo pour Plouc Bourgeois c'est Zawouki avec son paysagisme merdeux et puis c'est le radotage de toutes les écoles précédentes surréalisme complètement gâteux qui n'en finit plus de mourir Vichredolam Tanguy et des centaines d'autres donc non ça marche pas pour ça ça marche aussi parce que le marché de l'art français est nul et est-ce que la machinerie américaine pour pouvoir voir l'art local donc l'art américain se met en branle à ce moment non la première tentative c'est 1913 c'est l'Armorichaud cette espèce d'exposition gigantesque où les Etats-Unis décident de faire cohabiter la peinture américaine et la peinture européenne pour se mettre à la hauteur de ces modèles et c'est une expo qui va faire énormément de bruit il y en aura trois versions la première à New York la deuxième je crois attendez je ne s'appelle pas je crois que c'est Chicago et Boston mais il faut que je vérifie pour ne pas dire de conneries je ne voudrais pas vous dire des bêtises alors hop 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 et l'Armorichaud va constituer un socle extrêmement important ouais c'est ça je l'ai noté puis Boston et toutes les conneries qu'on raconte ou que Lepage raconte sur l'art contemporain en 1913 c'est déjà ça dans le public américain autant devant les oeuvres françaises que devant les oeuvres américaines par ailleurs à l'époque c'est Roosevelt qui voit l'expo l'Armorichaud il dit c'est pas de l'art c'est pas de l'art il y a Hopper dans le lot Edouard Hopper on peut quand même j'ai noté un petit article hyper marrant de Kenyon Cox dans le New York Times donc en 1913 voilà ce qu'on lit pour parler de ceux qui constituent le socle ça m'étonnerait que Lepage dise aussi que c'est de l'art contemporain conceptuel c'est les cubistes voilà ce qu'on lit les cubistes et les futuristes ont tout simplement aboli l'art de peindre ils renient non seulement toute forme de représentation d'après nature mais également toute forme connue d'ornementation s'ils ont vraiment mis dans ce qu'ils nous montrent toute leur âme que Dieu les prenne en pitié tout avait commencé avec les impressionnistes renonçant à faire appel au savoir classique des formes et des structures mon dieu l'étape suivante fut l'arrivée avec les post-impressionnistes d'une vague de révolte encore plus radicale jusqu'à Matisse les révolutionnaires enfin je crois étaient plus ou moins sincères ils payaient leur engagement et leur conviction de leur vie parce qu'ils faisaient pas d'argent avec ça ils en ont tous fait par la suite excuse-moi Toto ils se suicidaient ou mouraient dans des asiles non j'aime bien cette description donc vous le saurez toute la peinture française qui est apparue entre la fin du 19ème et le début 20ème c'est des gens qui se sont suicidés ou qui sont morts dans des asiles bon en fait ils ont tous fait des carrières pour la plupart une bonne cinquantaine d'années et voilà désormais les artistes se sont emparés de la machine publicitaire et fabriquent de l'argent avec leur folie voilà 1913 on en est là et quand l'expo va se déplacer à Chicago le Chicago Tribune écrit quoi à propos du cubisme les nus pervertissent l'idéal de perfection physique ils oblitèrent la ligne qui a ici et là permis de distinguer ce qui est artistique et ce qui ne l'est pas ils établissent une confusion entre le beau et l'obscène et encouragent les sentiments de dégoût et d'aversion il y a même une ligue d'étudiants de l'université de l'Illinois qui va venir devant le lieu d'expo devant le public pour cramer des affiches qui représentent Matisse et Brancusi voilà donc à l'époque on ne parlait pas d'art contemporain on parlait d'art moderne mais bizarrement ça ressemble quand même on est vraiment dedans et tout ça il faut attendre quand même je suis désolé on va arriver au point Godwin mais il faut attendre l'exposition de l'art dégénéré pour relire des conneries pareil donc il y a vraiment un truc qui ne va pas dans la description qu'il nous fait alors maintenant c'est quoi ces artistes américains je vais vous montrer un petit tableau que j'ai fait pour vous parce que je suis un gentil garçon je vais vous montrer un calendrier que j'ai fait rien que pour vous alors est-ce qu'il est lisible est-ce qu'on peut le comprendre voilà comme ça on va comprendre vraiment de quoi on parle quand on parle de ces gens il y a un truc vous le verrez tout à l'heure donc moi j'ai choisi une année qui n'est pas au pif c'est parce que alors on va regarder ça ensemble voilà c'est parce que tout à l'heure on ne lit pas très bien mon petit tableau donc je vais devoir vous le commenter oh j'ai fait un petit tableau j'en suis plutôt content je vous ai choisi la scène américaine à travers le temps mais surtout un truc qui me paraît important c'est comment alors je vais devoir écarter ça comme ça ah attendez je coupe un petit bout je vois que voilà carrière en 72 donc là vous avez le nom de quelques artistes hyper importants sur la scène en 72 parce que 72 c'est la date que va choisir le page pour nous parler d'un point d'acmé de l'art contemporain bon puisqu'il nage particulièrement et qu'il veut absolument que tout ça soit américain donc on a Jackson Pollock qui est né en 1912 il fait ses débuts en 1930 et il meurt en 56 donc à 44 ans sa carrière picturale est très courte elle dure 26 ans donc en 1972 il est déjà mort dans les tenants d'une espèce d'abstraction très rapidement on a des oseaux qui suivent Pollock c'est à dire que l'idée d'une abstraction américaine pure et dure assez radicale c'est voilà j'ai choisi Adrienard Ellsworth Kelly et Kenneth Nolland c'est des gens qui naissent grosso modo à peu près dans le même temps Adrienard il naît un an après Pollock il commence en 36 il meurt en 67 il a 29 ans de carrière donc en 72 lui il est mort maintenant voyons tous ceux qui sont vivants en 72 et qui sont donc très actifs sur la scène artistique internationale pour vous donner un exemple de ce que c'est qu'une scène artistique internationale et de ce que sont les gens qui bossent à un certain moment Joanne Mitchell qui fait partie de cette espèce de vague d'extraction abstrait elle naît en 25 elle est plus jeune elle commence en 52 donc vachement plus tardivement que Pollock et elle meurt en 92 elle va peindre jusqu'à la fin 40 ans de carrière donc en 72 elle a 47 ans et elle a 20 ans de carrière Rauschenberg le petit jeune il n'est pas si jeune il n'est pas si jeune que ça il est né en 1925 il commence en 50 il meurt en 2008 à 83 ans 58 ans de carrière en 1972 il a 47 ans et il a déjà 18 ans de carrière parlons de Fluxus les petits membres de Fluxus qui semblent qu'une espèce d'explosion l'art a idée mal foutu personne ne sait rien faire etc Alain Capro il m'a sunnace 1927 1931 ce qui veut dire qu'en 72 ils ont déjà plus de 40 ans ces deux oseaux et ils ont déjà entre 50 et 60 ans de carrière les conceptuels Sol Lévy t'es pas à proprement parler là il est le pied entre deux mondes entre le minimalisme et le conceptuel il est né en 1928 il a une carrière de 47 ans en 72 il a 44 ans au moment où précisément on est censé être en train de construire une image d'un art asséché aride que plus personne plus personne ne sait rien tatati tata c'est des gens qui sont largement mûrs et formés le minimalisme américain donc Dan Flavin Carl André Frank Stella Donald Judd c'est des gens qui naissent entre 1933 et 1938 c'est à dire sur la scène à ce moment là en 70 ans ils ont entre 42 et 34 ans et ils ont tous entre 12 et 18 ans de carrière etc etc c'est ça la réalité d'une scène artistique vous voyez ce bordel vous voyez qu'on a des gens qui font cohabiter à une période donnée à un moment donné cette fameuse date de 72 qui va tout à l'heure être le point d'orgue de la démonstration de Lepage avec soi-disant le moment d'une construction en vérité les représentants les plus hardcore de l'art conceptuel par exemple à cette fameuse date de 72 c'est Weiner et Kosos ils sont nés en 40-45 ce qui veut dire qu'ils ont des carrières assez longues ces oiseaux là il y en a un qui a déjà 30 ans de carrière 12 ans de carrière pardon et l'autre 8 ans de carrière en 72 il y en a un qui a 30 ans et l'autre 27 ans c'est à dire que ça fait un bon moment qu'ils travaillent qu'ils sont sur la scène artistique et ils n'ont pas commencé par ça donc ce tableau je vous le fournirai si il vous intéresse je pense que je le foutrai sur le discord mais il fait regarder d'un seul coup d'oeil ce que c'est que la réalité factuelle d'une scène et j'ai choisi juste les Etats-Unis je m'acharne à vous dire que les Etats-Unis c'est un tout petit morceau du problème et que la CIA ne s'intéresse qu'à ce petit morceau parce qu'effectivement c'est ça qui l'intéresse maintenant on va regarder qui sont ces gens qui sont effectivement ces oseaux alors voyons des carrières un petit peu parce que c'est bien joli de parler dans le vide mais alors alors fluxus hop art body art alors des carrières voilà à quoi ça peut ressembler une carrière d'artiste et voyons le genre d'artiste qui vont être incriminés vous allez voir ce que ça peut être et là on va arriver à des trucs assez intéressants voici un des représentants considérés comme le plus hardcore du minimalisme américain étrangement il commence par de la peinture et il s'inscrit plutôt dans la traduction de la peinture radicale mais finalement avec une espèce de paysagisme assez doux qu'auraient complètement renié les gens comme Alice Ward Kelly ou ce genre de trucs et c'est cet homme qui peu à peu va aridifier sa peinture mais qui existe qui joue là sur le plissé du papier sur d'autres trucs et qui commence pas à pas à s'intéresser à des matériaux de plus en plus d'aspects de plus en plus industrialisés et qui va donc être un des fers de lance du minimalisme américain le minimalisme américain au principal je dirais socle comment l'idée de la place de l'objet et de ce que crée l'objet artistique comme lieu l'idée qu'un objet soit un lieu c'est un truc fondamental dans l'histoire de l'art ça ne concerne pas du tout l'art contemporain l'idée d'un art in situ pensé in situ c'est fondamental dans l'art de la renaissance on ne peut pas comprendre certaines oeuvres d'art si on ne les replace pas dans le contexte structurel architectural dans lequel ils ont été créés c'est très fréquent qu'on ne puissait pas disposer d'une approche d'une oeuvre si vous n'avez pas ça maintenant rions un peu à ce que c'est qu'une carrière pour comprendre comment ça peut changer je vous ai pris un peintre beaucoup plus vieux la personne qui a fait ça dans ses années de jeunesse c'est mon Drian mon Drian c'est un cas d'école il commence comme un incroyable ringard parce qu'il fait quand même ça à un moment où ça n'a plus beaucoup de sens il peint de la peinture comme ça au début des années 1900 lentement il va avoir un paysagisme à la fois de l'intérêt de fauvisme et de l'héritage de l'impressionnisme du nord on pourrait reconnaître là la peinture du génial Galen Calella il va non seulement aridifier mais enrichir sa palette et aller comme ça vers une espèce de rapport gestuel de plus en plus intense et fort qui ne pas éloigner en fait du post-impressionnisme ça peut donner des peintures croûteuses dégueulasses comme ça au couteau et petit à petit la décomposition à l'héritage cubiste commence à s'imposer chez lui il va affaiblir sa gamme chromatique mais là il est encore très très proche des cubistes qui lui sont contemporains il hésite encore entre des constructions plutôt fauves et une espèce d'agression de la peinture qui lentement va se décomposer et puis peu à peu on va aller vers quoi après les états cubistes faire ce que vous savez de lui ça oui c'est aussi Mondrian le Mondrian que vous connaissez tous et toutes et avant de mourir il travaillait encore à une nouvelle série qui s'appelle Boogie Boogie on en est là parce que c'est une carrière de peintre on est un peu loin de l'image et à l'intérieur d'une carrière il y a des artistes comme Gerhard Richter qui peuvent en dépit de toute espèce de chronologie passer inlassablement d'une série à une autre et qui ne vont pas cesser de pratiquer toutes ces approches qui font étroitement partie de sa conception de la peinture en se foutant complètement d'un rapport contrairement à notre Mondrian là c'est pas un rapport chronologique en fait la peinture de Richter elle peut indifféremment aller d'un état à un autre selon son bon plaisir selon les obsessions du moment les désirs du moment là c'est un travail qu'il a fait autour d'une comment d'une annonciation du Titien en voici plusieurs interprétations là il a fait 4 tableaux donc ils sont rassemblés pour qu'on y voit qu'on voit bien comment il a pu avancer sur cette composition mais typiquement il fait carrément une théorie de la peinture Richter et Hed en montrant que c'est toujours un seul et même problème il y avait quelque chose d'assez génial dans la proposition d'une pensée sur la peinture chez Richter bien comprendre par rapport à ce que je disais sur la notion d'idée tout à l'heure un peintre aussi figuratif qu'Anseine Keffer qui était un peu agacé par l'art conceptuel disait peindre est un acte conceptuel j'espère vous l'avoir bien montré avec tous les exemples qu'on a vu que le problème ne se situe pas dans une extériorité d'un discours tenu par la peinture mais bien dans ce que la peinture produit en elle-même donc c'est le même type qui fait tout ça qui fait toutes ces choses qui passe d'un état à un autre de la peinture c'est Gerhard Richter tout au long de sa vie sa pratique va osciller dans ses différentes approches c'est encore le cas c'est un très vieux monsieur mais il continue à chercher je crois qu'en ce moment il est plutôt vers ce genre de choses on continue voyons les coupables les fameux coupables dont on parle voilà alors là les horribles inventeurs de l'art contemporain un mec comme Frank Stella effectivement si on l'arrête à un moment M des années 60 Frank Stella c'est ça voilà Frank Stella dans les années 60 ça va devenir ça c'est un des représentants d'une espèce de pureté plastique radicale proche du mouvement minimal très chromatique donc vraiment la couleur pure comme jeu d'intensité mais Stella à un moment de sa vie merci pour le follow Zinoloca ça va devenir ça il va commencer à envahir sa peinture de matériaux zarbi de plaques d'almue barbouillées et ça va devenir des constructions de plus en plus ahurissantes et vous imaginez qu'il déstabilise beaucoup ses amateurs mais voilà ce que ça devient donc là on a des matériaux extrêmement composites tout en volume des assemblages assez dingues et c'est un vieux monsieur qui fait ça c'est à dire que Stella aujourd'hui il a 80 ans je crois et voilà ce qu'il fait on ne sait pas exactement ce qu'on regarde il y a une espèce de vivacité de joie à peindre qui est quand même très criante il n'a absolument pas perdu ni l'amour de la peinture je dirais même qu'il l'a plutôt reconquise après avoir quitté l'art minimal et voilà c'est ça c'était la d'aujourd'hui le mec on a vu comment c'est donc arrêter un artiste à une date quand ça nous arrange pour dire ah voilà ce qu'il fait là vous allez voir que c'est le procédé que va utiliser tout le temps le page quand il va nous parler de tel ou tel artiste quitte à mentir donc je ne vais pas vous en faire 40 comme ça mais allez on va en faire un petit dernier Jasper Jones parce que c'est un artiste extrêmement important donc voilà le Jasper Jones de jeunesse le Jasper Jones de 1960 qui fait des espèces de jeux comme ça sur la superposition de grands chiffres en peinture qui vont hanter sa peinture pendant un moment il va l'aborder il va l'aborder par tous les moyens plastiques possibles et imaginables oui ça s'écrit comme ça c'était l'Auguste il y a une tentative permanente d'essayer de masquer son sujet derrière des approches plastiques qui le dissimulent plus ou moins mais en fait il est toujours pris dans la peinture là c'est la toute célèbre série des Red, Yellow and Blue qui pose la question du mélange et donc du matériel du peintre etc etc donc Jasper Jones va aller vers des trucs complètement différents peinture d'assemblage montage série graphique ici il n'est pas si éloigné de certains montages de Rauschenberg là c'est ce qu'il faisait dans les années 60 il est devenu célèbre surtout par ça et voilà donc là c'est l'idée qu'il est vraiment important pour que vous compreniez ce que fout un artiste de suivre si vous parlez d'une date de production là c'est Tony Craig les lentes transformations Tony Craig lui c'est un anglais c'est pas un américain il fait partie de cette espèce de renouveau de la sculpture anglaise avec des gens comme Richard Deacon on l'a connu au début faisant ces drôles trucs là ces espèces de grandes compositions avec la récupération d'objets colorés auxquelles il donne des grandes compositions comme ça assez saturées de couleurs en utilisant les couleurs extérieures pour des montages collage sans déconner c'est quoi la différence avec Matisse quand Matisse couvre de peintures uniformes à la gouache des feuilles de papier pour les découper pour se débarrasser de la question du mélange et de la couleur les découper et les assembler pour faire ces compositions il a la même approche de la pensée chromatique ça c'est Tony Craig qui fait aussi ça complètement autre chose un house c'est une complète des flingues et ça c'est le Tony Craig d'aujourd'hui qui est passé à d'autres expérimentations mais parce qu'il vieillit parce qu'il est curieux parce qu'il essaye plein de trucs voilà le vieux Tony Craig ce qu'il fait maintenant il revient une sorte de classicisme de la sculpture anglaise on pourrait dire qu'il retrouve les fondamentaux historiques d'un Henry Moore avec à mon avis un peu plus de grâce mais voilà c'est ça une carrière artistique donc qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça je voulais dire qu'il y a une certaine forfaiture dans cette description du coup de la CIA à l'encontre de ce qu'est réellement la vie ce que sont les vies de tous les artistes qui composent cette tentative d'instrumentalisation par l'état américain d'une jeune peinture pour en faire le porte-flambeau de la peinture américaine voilà la CIA a tout inventé c'est ça la CIA a absolument tout inventé puis aussi il y a autre chose dont je ne vous parle pas mais c'est vraiment très important c'est que les mouvements eux-mêmes souvent c'est des claquements de doigts quand je vous dis support surface c'est très peu de temps je crois que c'est deux ans trois ans à peine enfin c'est des choses comme ça Cobra c'est pareil quand on pense aux années 70 il y a qui sur la scène mais il y a un nombre de gens considérable les gens de l'action de pumping donc les types dont on parle les américains William de Kooning Krasner Klein Pollock Motherwell tout ça Rodko Gottlieb enfin ils sont nombreux Clifford Steele Barnett Newman ils sont nombreux certains vont devenir complètement hauts-sous Newman il va complètement passer hauts-sous à une abstraction c'est des vieux en 70 mais il peigne encore Pollock il est un peu mort mais bon il peigne encore et bien au même moment en France on est en plein tachisme à la con avec Griopelle Soulages Mathieu et Hartung parce qu'ils continuent à peindre ces gens qu'on commençait à peindre dans les années 50 l'art informel français de Fautrier de Dubuffet ou le Belge le Bram Bogart qui est assez chouette ils continuent à peindre il y a Cobra Cobra c'est vieux déjà c'est les années 50 ils peignent encore ces gens-là le gouttaille japonais assez extraordinaire avec son goût pour la grande brutalité les matériaux très vulgaires et l'action la peinture d'action très violente Yoshihara Oshimamoto ils continuent à peindre c'est les années 50 le pop anglais des années 50-60 ils peignent encore ces gens-là c'est Hamilton c'est Kitaj c'est Hockney les américains c'est Warhol Liechtenstein Oldenburg je sais pas Rosenquist etc etc Rosenberg Jones qu'on pourrait en rapprocher oui c'est vrai tu as raison on peut peindre ça évidemment les nouveaux réalistes français donc c'est Kingeli Klein puis Leglet là c'est des assemblages complètement aberrants c'est juste leur pote je sais plus comment ils s'appellent qui fait ses restannis qui assemble un petit peu arbitrairement une bande de zozos dont les travaux n'ont rien à voir les uns avec les autres il y a le body art c'est Jurniak c'est Gina Payne c'est Rebecca Horn donc ça c'est les années 50-60 ils continuent en 70 il y a qui sur la scène en 70 bah il y a le land art qui commence à se développer avec Oppenheim Serra Goldsworthy il y a l'actionnisme viennois il y a l'artepovera alors là on est en plein dedans c'est Mers Mandoni Cunelis Pénone Pascalie et ce que je sais et leur photographe Claudio abatté il y a Fluxus qui explose à ce moment là alors là c'est international le mouvement c'est Beuys c'est Filiou c'est Brech c'est Nemjoon Peck c'est John Kay c'est Masuna c'est Yoko Ono c'est des gens anti-bourgeois qui votent pour un décloisonnement radical entre l'art et la vie comme je vous l'ai dit tout à l'heure et aussi entre les disciplines ils font des trucs ensemble à plusieurs etc il y a l'art minimal qui est présent sur la scène même s'il est né dans les années 60 il y a l'art conceptuel qui explose il y a l'op art vous connaissez ça les grands trucs de Vasarelli avec des petits carreaux dans tous les sens qui jouent sur la peinture comme phénomène optique univers de sensation réglé dans des univers géométriques avec des oseaux très rigolos comme Paul Burry qui font des petites machines qui bougent très légèrement ou Jésus Raphaël Soto qui font des trucs ahurissants des grandes compositions qui troublent la vue et le déplacement il y a le groupe du grave avec Morellet le groupe de recherche en art visuel il y a Support Surface qui expose dans les années 70 oui comme le dit Jean-François il y a Art and Language qui est hyper important avant l'art conceptuel il y a Support Surface avec Aloko Viala De Zeus Dolat j'en passe etc il y a la nouvelle figuration et oui parce que la figuration est toujours là il y a Hiro il y a Arroyo il y a Téléma qui est en France il y a le mouvement Bazooka dans les années 70 on voit poindre ce qui va être le néo-expressionnisme on est déjà en train de passer là-dessus sur Basélite sur Himmendorf sur Docoupil sur Artpank et puis tout ça est en Régenèse c'est ça 1970 en fait c'est ça que ça veut dire vous comprenez ce que je vous raconte il faut arrêter de croire qu'il y a même le post-moderne qui va pointer rapidement son nez avec Ian Hamilton Filet donc tout ça je vous donne un exemple 1985 voilà Biennale de Paris 1985 voilà à quoi ça ressemble une vraie Biennale d'art contemporain et c'est toujours pareil c'est pas de bidon là on a des vieux on a Buren voilà là on a Boltanski qui fait ses premières grandes installations avec des théâtres d'ombre projetés vous voyez ça oui j'ai parlé je crois Jean-François des actionnistes viennois Darman Meech tout ça il y a des vieux 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 comme Henri Michaud salut Narcostream merci pour le follow il y a Basquiat le jeune Basquiat qui commence à imposer sa peinture ultra brutale et urbaine et à retourner la tête des petits français et des américains il y a des vieux de la vieille commande Tapies Tapies est encore présent on voit même à la Biennale encore Roberto Mata qui est là qui est un des descendants les plus ingénieux les plus riches du surréalisme Mata j'avoue que j'ai plutôt de la sympathie pour son bordel c'est un type assez assez extraordinaire la question de la représentation en 1985 est-ce qu'elle a disparu ? ce que nous raconte Lepage sur son historicité aberrante voilà la Biennale à Dami la Biennale de 85 comment c'est possible que les années 70 aient imposé l'art conceptuel ? merci Narcostream pour ton raid c'est très gentil et bienvenue à bord à tous ceux qui viennent de chez Narcostream on est en train de regarder un live pardon un spectacle de Franck Lepage et de décrypter ses positions sur l'art contemporain et la prétendue unité de celui-ci et on est en train de parler du coup de force supposé de la CIA pour construire un art contemporain alors qu'il ne s'agitait en vérité que d'imposer un art américain prétendument sans message pour lutter contre le communisme ambiant c'est quand même pas tout à fait le même propos 85 c'est la naissance du post-modernisme Alexandre Rochia et des trucs comme ça 85 c'est évidemment la scène néo-expressionniste allemande les néo-fauves 85 ça peut être ça c'est les grandes installations brutales de Imendorf et ses sculptures néo-fauves c'est la nouvelle peinture européenne aussi néo-figurative ce qui veut dire que quand vous arrêtez à un moment donné une de ces grandes foires d'art contemporain qui pourtant se place je suis désolé de le rappeler 15 ans après ce moment fatidique où l'art conceptuel aurait envahi le marché imposé ses règles au nom de je ne sais quelle espèce de réalité transcendante la réalité est toute autre on a Bétancourt qui est plus ou moins associé à l'art brut les installations et les performances de Beuys on a Golub on a le jeu piste agressive mais on a toujours Héros et la fameuse nouvelle figuration dont je vous parlais à un certain moment qui s'est imposé une décennie avant etc 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 Gaëat Richter dont je parlais à l'instant dont je vous ai montré la vastité des constructions tout ça c'est la réalité factuelle du champ de l'art contemporain donc l'idée que l'art conceptuel est imposé ces règles dans les années 70 et qu'on n'en soit pas sorti là on est en 85 et on voit que c'est faux que c'est complètement con que c'est une vision de l'art absolument falsifiée donc le cherry picking on a Lavier qui est connu pour ces espèces d'interventions entre le grotesque et l'art conceptuel on peut en parler longtemps mais tout ça c'est pour vous montrer que ce n'est qu'une chimère à laquelle nous attelle le page et cette chimère ne rend absolument pas compte je dirais même de l'art contemporain tel qu'il se présente dans un cadre institutionnel donc vous imaginez ce que ça veut dire à l'échelle de la création réelle ça n'a aucun sens donc on va continuer et là je me suis dit ok là il va falloir que je bosse lisez le livre de Florence Saunders une historienne américaine c'est sa thèse sur ce truc là sur le financement de la culture avec un grand-cure lisez ce livre ça s'appelle Qui mène la danse on trouve encore tout le fait en librairie et elle vous explique comment la CIA va comprendre la nécessité absolue de détourner toute l'intelligentsie européenne de la tentation communiste tous les artistes tous les intellectuels sont tentés par l'égalité communiste et les américains ont un sacré problème avec ça et donc ils vont encourager des formes d'art qui ne disent plus rien sur rien qui ne s'enracinent plus dans la société qui ne parlent plus du monde qui ne sont plus que des jeux formels régressifs cul cul concon bébête et à nouveau et d'ailleurs ils vont encourager ça ils vont financer ça et ça va marcher parce qu'évidemment quand vous flattez le caractère narcissique et régressif d'une personne en disant arrêtez de vous emmerder arrêtez d'apprendre à ce qu'il tait arrêtez de parler de la société donc là on a bien compris avec tout ce que j'ai voulu vous montrer dans la diversité que cette idée d'une espèce d'unité salut bière pour Dieu d'unité de désir des artistes contemporains et de manifestation de leur création est fausse donc tout ce qui suit l'idée d'un art contemporain général qui serait cul cul con con et caca pipi c'est juste faux et là où c'est vraiment un problème c'est qu'il est en train de nous parler du moment donc de l'affaire Les Long où la CIA va donner de l'argent et le département d'état pour promouvoir des expos américaines à l'étranger dans l'espoir de lutter contre la communisation des esprits américains ça ne va pas marcher du tout dans l'art américain Fluxus en est une des expressions les plus manifestes mais à vrai dire la quasi-totalité des mouvements artistiques des années 60 à 80 est très largement politisée et très largement politisée à gauche mais on voit bien poindre ici à un petit moment intéressant c'est le rapport à la manualité obsessionnelle de ce pauvre Lepage la demande de métier et de savoir-faire cette caractéristique-là on l'a entendu tout à l'heure avec les critiques qui étaient faites en 1913 sur l'Armont Richaud donc là il y a quand même un truc oui très bien la canson culture j'avoue je l'ai pas si saluée alors c'est quand même très très bon je dois le saluer bravo à Naël la demande de métier par exemple c'est exactement la demande des bourgeois du 19ème siècle pour les impressionnistes pour Manet qui sont humiliés parce qu'ils sont censés ne pas en avoir voilà de quoi on parle en fait de cette demande de métier et de savoir-faire d'autre part on l'a vu avec Tony Craig on l'a vu avec l'expo d'art contemporain donc j'ai visité tout à l'heure une expo de 2020 le goût pour l'invention pour le savoir-faire technique donc jamais quitté le champ de l'art le retour extrêmement intense à la production de céramique depuis 10 ans montre qu'il y a une vitalité de celle-ci qui est d'une grande intensité la peinture a vécu son renouveau il y a maintenant plus de 15 ans et on n'en sort pas elle est extrêmement présente dans les expositions et la mise en oeuvre même savante dans l'installation contemporaine joue des savoir-faire les plus intenses et la haute technicité des oeuvres numériques ne doit pas être laissée de côté à moins que la demande de métier ne consiste qu'à savoir tourner le bois mais des fois on se demande avec le page si ce n'est pas ça le problème donc en fait la demande de comment de de le page est une demande de petits bourgeois ridicules vraiment si c'est même offensant parce que ça ne correspond à aucune réalité sur le terrain dans l'incroyable variété des savoir-faire mais là franchement on se fout du monde dire que l'art contemporain n'est plus manuel enfin c'est complètement con ontologiquement la distinction à l'intérieur des oeuvres d'art entre savoir-faire manuel et les autres savoirs c'est une impasse en vérité d'abord parce que cette manualité pour en prendre conscience il faut en connaître les conditions d'apparition la vérité c'est que là même c'est pas une chose qui est évidente et inscrite comme une espèce de lecture qui vous est donnée la vérité c'est que pour avoir la considération sur les savoir-faire il faut déjà être dans les rapports soi-même savants avec la question des savoir-faire et d'autre part la question des savoir-faire ça fait belle durée qu'elle garantit absolument aucun rapport particulier à la question artistique je suis pas en train d'établir une hiérarchie entre l'art et l'artisanat c'est pas ce que je fais pas du tout mon propos il est pas du tout hiérarchique il est d'établir des différences générales quasi anthropologiques dans les manières de produire des objets et des formes c'est juste d'autres questions donc la distinction là entre le savoir-faire manuel et les autres savoir-faire est un vrai scandale c'est à dire pour la production des oeuvres d'art le vrai savoir-faire et c'est vrai dès l'art naissance c'est un savoir d'agencement de son travail à l'histoire dans laquelle on est pris par exemple c'est une connaissance du terrain dans lequel on se place c'est aussi un vrai savoir-faire et puis c'est frau aussi synchroniquement et diachroniquement cette chute de la manualité dans l'art contemporain l'art contemporain je vous le répète est profus une grande profusion en proposition de tout ce tort parce que la question de toute façon historiquement elle n'est pas réglée comme ça dans les bottegas et les stubs c'est à dire dans les ateliers de la renaissance italienne et dans les ateliers du 15ème siècle dans le nord de l'Europe il y a un nombre considérable d'artistes qui ne foutent plus grand chose qui font faire d'après leur carton leurs apprentis qui font à leur place le plus gros du boulot parce qu'il y a une industrialisation colossale en fait du travail je vous le dis je le répète c'était exactement un des objets de regard qu'apportait la réforme luthérienne sur la production des oeuvres notamment mais un artiste comme Hartzweger par exemple c'est un pur artisan c'est un homme qui a fabriqué des meubles pendant 30 ans de sa vie et qui a trouvé dans ce savoir-faire de quoi insuffler cette connaissance de la menuiserie et de la réalisation de meubles dans la création d'objets ambigus et puissants on regardera si vous voulez un peu tout à l'heure Hartzweger et c'est assez fascinant parce que c'est un des représentants les plus les mieux reçus je dirais de l'art contemporain des années 70 par exemple sa proposition sculpturale fascine parce que ses opinions on ne sait pas trop ce que c'est disons un point commun avec le minimalisme américain c'est de proposer une situation donc en gros vous mettre dans une condition d'interrogation étrange et de suspension devant des objets qui ont une forme de beauté neuve étrange flatteuse parce que leur caractère industriel vous fait demander d'aspect vous fait demander ce que vous regardez si cette chose appartient à une série à un usinage ou si un homme a travaillé dessus il y a tout un ensemble de rapports que vous allez entretenir avec cet objet qui vous rend perplexe c'est une vraie théâtralité d'un objet ce qui n'est pas une nouveauté je le rappelle la théâtralité elle est inhérente on a parlé de Pline et de l'antiquité c'était là et Herschweger son boulot s'étale sur 50 ans alors s'il s'étale sur 50 ans quand est-ce que lui Herschweger il a commencé à comploter pour un art contemporain démanualisé lui qui n'a jamais cessé d'être un manuel et un grand artiste contemporain on ne sait pas on ne sait pas donc cette espèce de regard sur la manualité je dirais qu'il est offensant pour tous ceux qui perpétuent un goût immodéré pour la manualité là je vous renvoie directement au live que j'ai fait avec Gaël sur comment sur Marcel Duchamp et des relations très étroites et amoureuses que Marcel Duchamp entretient non seulement avec l'art du passé mais avec l'expérimentation plastique et les savoir-faire c'est un obsédé de ça c'est qu'Arnay en rende très très bien compte le grand verre et ses dernières pièces comme étant donné ce sont des pièces extraordinairement artisanales leur façon d'être conçu d'avoir engagé un nombre considérable de savoir-faire technique de difficultés techniques mais si si c'est la suite de mon cigare je le rallume mais le page de toute façon il est indifférent complètement aux dates je vous l'ai dit je vous l'ai montré tout ça n'a pas de sens on ne peut pas faire ça pour une décennie à chaque fois le contemporain d'une décennie c'est le chaos sur la scène générale voilà on va du bad painting à fluxus en passant par la descente du peuple donc ça je vous l'ai montré et puis vous avez vu qu'il y a des grands écarts aussi de la manualité à l'intérieur d'une oeuvre le travail de Frank Stella qu'on a regardé à l'instant il est aride retenu très peu peintre dans sa première période minimale il est devenu d'une extrême complexité d'une espèce de joie enfantine à manipuler des matériaux dans la fin de sa vie on en est là on en est à ne pas tenir compte aussi de ces mouvements à l'intérieur d'une vie à l'intérieur d'une vie artistique évidemment il peut se passer beaucoup de choses il peut se passer notamment ce que je vous décris à savoir un changement de position et c'est très fréquent dans l'histoire de l'art si vous regardez les premières oeuvres de Bernard Venet le grand conceptuel français c'est des représentations de courbes mathématiques toujours avec ce même désir de s'éloigner au maximum du fer avec cette espèce de sécheresse un peu puritaine aujourd'hui il fait d'immenses sculptures dans l'espace qu'il ne renie pas à son passé mais en fait il a jeté ces lignes mathématiques dans l'espace en les forgeant dans des grandes poutres de métal on est passé à une espèce de geste sculptural démesuré lyrique et c'est complètement inattendu c'est un type qui disait oui en parlant de Kieffer et de ses contemporains peintres allemands il disait oui l'art rétinien un micro cervelle il a bougé Buren par exemple le cas Buren c'est un cas d'école il commence avec une aridité sans nom avec son chouette bande qui va servir une manière d'évitement de la forme comme stylistique donc ultra pur au début pendant quelques années puis Buren aujourd'hui il fait pratiquement des parcs d'attraction il joue avec la lumière comme un gros bébé gâteux il fait des grands ensembles très décoratif très amusant mais on peut dire qu'il a basculé mais c'est normal il y a 60 ans de création qu'est-ce que vous voulez que je vous dise alors Maxime Antal que nous es-tu quid de la victoire cette semaine des scénaristes de la guilde américaine à être en tant que créateur dépositaire de l'usage de l'IA plutôt que les producteurs à les remplacer par elle ah ce serait l'objet d'un autre live la question des IA mais je pense qu'on le fera un de ces cartes parce que je trouve ça plutôt intéressant les IA parce que là aussi je pense qu'il y a plein de façons d'aborder la question et je trouve que les artistes ne la posent pas encore assez en termes artistiques c'est-à-dire avec des problématiques artistiques telles qu'elles se manifestent je dirais depuis toujours dans les rapports à la technicité justement et notamment dans les rapports à l'hétérogénéité des objets qu'on manipule et aussi les rapports politiques avec les objets et les processus qu'on manipule par là on le fera promis alors Claire de Liburaine il haït même du cirque et le lieu du cirque il haït il haït tu veux dire je sais pas je connais pas ses rapports au cirque je t'avouerai que Claire le cirque c'est pas non plus ma tasse de thé mais bon c'est encore une autre histoire c'est du réalisme socialiste faites-vous plaisir etc il y a des gens qui sont prêts à l'entendre surtout si on leur donne plein d'argent derrière cet argent il y a de la CIA sans personne ne sache l'histoire d'institut pour la liberté de la culture de s'amuser donc un souffle de sondeur c'est tout ça effectivement les artistes composant le groupe des expressionnistes abstraits instrumentalisés par l'état américain il y aurait absolument ce qui se jouait finalement contre eux ils n'en avaient pas la moindre idée parce qu'eux ils l'étaient plutôt coco donc c'est effrayant qu'ils aient pu servir effectivement de bras armés à un libéral comme Rockefeller pour imposer l'idée d'un art américain dépourvu de dépourvu de tout message mais bon c'est ainsi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est pas rare c'est une menace qui pèse sur toute oeuvre de l'instrumentalisation 74 ou 71 j'ai avoué il y a Brezhnev 74 c'est possible ce soit encore Brezhnev-Nixon 74 c'est possible de bras fond peu importe il y a un risque de famine en Russie et Nixon va accepter de filer à Brezhnev en secret des millions de tonnes de blé et alors il y a eu une petite expo d'art contemporain dans Moscou par des jeunes artistes qui font des trucs nazes des trucs provocateurs voilà et puis elle a été rasée au bulldozer évidemment tout de suite les flux sont arrivés elle se dit elle dégage et ben les américains vont conditionner la livraison des millions de tonnes de blé à la tenue de cette expo c'est une petite clip il y a plus 15 ans donc cette anecdote j'ai cherché partout j'en ai trouvé aucune trace et il y a un truc mystérieux quand même je sais pas comment les américains font pour conditionner à un échange sur le blé l'existence d'une expo qui a été rasée au bulldozer mystère je ne sais pas c'est peut-être vrai mais c'est très étrange c'est pas grand chose c'est juste pour vous dire ils vont conditionner les millions de tonnes de blé à la tenue de l'expo d'un contemporain ils savent le pouvoir de ce truc là c'est extraordinaire l'idée que les états puissent imposer leur vision du monde notamment aujourd'hui avec l'espèce de fétiche de la démocratie qui sert à tout et à n'importe quoi pour établir les règles du jeu international entre les pays oui c'est un jeu politique constant de la part des états de flatter l'autoreprésentation par laquelle ils se présentent comme tel ou tel représentant d'une certaine forme du bien genre le bien culturel ou le bien moral le bien structurel de la démocratie à chaque fois qu'ils font un geste avec un pays étranger le problème en l'occurrence n'est pas celui de l'art contemporain que des américains voient une opportunité dans tel ou tel fait d'instrumentaliser une situation pour se faire valoir en tant que protecteur des arts on peut tout à fait l'imaginer à ce détail près que cette histoire de conditionner un échange de blé pour une expo qui a déjà été rasée au maintien de cette expo je ne sais pas comment c'est possible qu'est-ce que je peux vous dire qu'est-ce que je peux vous dire l'idée de l'art contemporain c'est d'éliminer c'est d'éliminer le travail c'est de l'art complètement idéologique si vous voulez il y a un artiste français il signe quand il va au resto il a une nappe en papier il la déchire il déchire un cran il le signe et puis quand il a je ne sais plus combien je ne suis pas spécialiste de ça mais quand il a disons 12 déchirons il en fait une œuvre bon ça s'est vendu son truc il y a 4 ans à la Biennale de New York 200 000 euros et puis ça rentre dans des fonds spéculatifs à la Société Générale ça va devenir 400 000 euros qui vont devenir 600 000 euros c'est un marché un marché de blague et puis François Pinot va pouvoir y aller avec des fiscalités je ne vous cache pas que j'ai cherché partout l'existence de cette œuvre je n'ai pas trouvé voilà donc je ne sais pas qui a fait ça je ne sais pas quelles sont les conditions j'aimerais bien savoir ça m'intéresse de savoir là encore dans quelle histoire ça s'inscrit par exemple dans la façon de lutter contre le pouvoir de l'argent avec candeur et bêtise parce qu'il était candidé un peu nunuche Yves Klein avait procédé à un échange d'une part immatérielle du vide qui était l'acmé de sa beauté spirituelle il ne faut pas oublier qu'il était rosicrucien ça ne rend pas très très malin contre de la poudre d'or donc du vrai or qui incarnait la valeur financière des échanges à la seule condition c'est que cet or serait ensuite jeté dans la Seine ce qui fut fait salut à toi potes bleus ce qui veut dire que pour comprendre la nature de ce geste qui peut paraître aberrant et stupide il faut l'inscrire dans la longue pratique d'un clin qui va vers une espèce d'épure assez mystique assez ahurissante vous pouvez penser le plus grand mal vous pouvez ne pas apprécier les monochromes il en existe de toutes sortes des bons des mauvais des renversants des paresseux il ne faut pas croire que c'est juste une surface peinte apparemment d'une couleur on regarde toujours le même objet ça le paie je pourrais croire que oui mais bon il ne daigne pas se renseigner sur ce qu'il regarde pensant qu'on peut régler ça par la question du bon sens il pense sans doute que regarder le carré blanc sur fond blanc de Malevich en 1913 ou regarder un monochrome bleu de Klein en 1965 c'est pareil c'est pas du tout pareil je pense que ces deux là se seraient foutus sur la gueule Malevich et Klein à peu près à coup sûr mais toujours est-il que ce geste bizarroïde de Klein s'inscrit dans une certaine politique de l'évanescence de la spiritualité pure à laquelle il va s'atteler toute sa vie en revenant à des installations des performances plus ou moins nouilles plus ou moins fascinantes c'est un caractère toujours un peu ébouriffant à l'apparition d'un Klein dans une expo puisque son bleu fait exploser pratiquement les rétines et bousille toutes les toiles autour de lui mais on ne peut pas juger de ce geste là celui de la poudre d'or jetée à la scène si on ne l'inscrit pas complètement dans l'histoire de ce type il faut savoir au moins de quoi on parle je veux dire c'est la moindre des choses mais il se trouve que contrairement à ce que pense le page c'est pas l'art contemporain qui fait les oeuvres mais c'est des gens avec leur lubie avec leur marotte avec leur pratique et c'est vrai pour la peinture comme c'est vrai pour l'installation la sculpture et tout ce que vous voulez et ça c'est le rêve du capitalisme le rêve du capitalisme c'est de fabriquer de la valeur sans fabriquer de la richesse vous voyez l'idée ? c'est de fabriquer de l'argent en éliminant complètement l'idée même de travail c'est à dire nous on se passe en vie et l'art contemporain le rapport entre valeur et richesse il est un peu particulier chez le page qui fait une fixette sur le prix des oeuvres d'art contemporain ce prix je le rappelle il n'est pas obsessionnel chez les artistes dont on a parlé vous noterez qu'ils ont commencé plutôt fauchés pour une bonne partie d'entre eux et que le cours leur échappe c'est pas toujours le cas il y a des aigres fins il y a des effectivement je vous l'ai dit pour un Jeff Koons il y a 2000 artistes qui font autrement qui pensent et travaillent autrement on va pas s'en sortir en extirpant du lot uniquement les exemples qui nous intéressent en appelant machin l'art contemporain non il s'appelle pas l'art contemporain il s'appelle Jeff Koons et c'est un trou du cul voilà tout simplement donc ce dont parle le page à savoir la centralité de la question de la valeur elle est fondamentale dans l'histoire de l'art de façon je dirais très très étendue dans l'histoire c'est à dire que la remise en cause fondamentale de la valeur de ce qui précède par exemple est au coeur de l'invention de la renaissance par Vasari quand je dis invention de la renaissance je pèse mes mots l'écriture des vites c'est vraiment la constitution d'une espèce d'organisation du monde dans un avant après lui enfin avant après l'art florentin qui s'impose au 15e au 16e siècle et c'est une critique de la valeur qui rend la peinture susceptible par sa manière de se présenter de se constituer de constituer son socle théorique se rend capable de disqualifier la valeur de tout ce qui a précédé cette question de la valeur peu à peu elle va toucher à peu près toutes les modalités d'appartenance d'une oeuvre générale au champ art c'est à dire en travaillant assez tôt avec des matériaux non nobles pour faire valoir une capacité de l'artiste à les transcender c'est le cas par exemple de Donatello quand Donatello travaille dans un magnifique bas-relief de Virgère L'enfant qui se trouve au musée Bardini à Florence qui va inscrire dans le même tableau du bois des morceaux de verre et de la feuille d'or à moitié cachée par du verre qui finira d'ailleurs par se casser un peu la gueule c'est question de la valeur chez Volterra qui peint sur Ardoise c'est à dire un support un peu particulier elle est comment on pourrait dire elle est comparative parce que pendant un bon moment ce qui va hanter le champ de l'art notamment au 17ème siècle et au 16ème siècle un peu avant c'est le paragone c'est à dire la comparaison des arts entre eux pour savoir lequel serait le plus important le plus à même de rendre sensible le génie humain à travers ses productions vous pensez ce que vous voulez de la question du génie humain on en a parlé tout à l'heure c'est une question vieille comme l'art vieille comme Platon mais en tout cas cette question de la valeur elle est disputée et elle sera inlassablement disputée le savoir-faire va être disputé très très vite à la période romantique il va devenir crucial à la période impressionniste en fait la capacité pour l'art à déplacer la question de la valeur elle est centrale donc certes il y a des points de coïncidence entre l'acharnement du capital à tout transformer en caca et à tout transformer pour elle-même en accumulation et des problématiques qui sont nouées dans d'autres pratiques humaines notamment l'art mais ça ne consubstantialise pas l'art et le capitalisme qu'ils soient contemporains ou pas ce sont des questions qui doivent sans cesse être reposées à l'aune des oeuvres des artistes des courants et des organisations poétiques structurelles théoriques politiques proposées par chacun de ces mouvements ou chacune de ces oeuvres sans quoi on fait juste des bruits de bouche on n'est pas en train de parler Maxime dit je pense que le page essaie de décrire sa compatibilité de ses oeuvres d'art au marché ouais mais ça on a déjà parlé tout à l'heure de la compatibilité des oeuvres d'art à travers les siècles au marché ce qui va changer c'est un peu ce marché là je rappelle quand même mais tu n'étais peut-être pas là tout à l'heure que la question du marché de l'art de sa centralité et je dirais de son intimidation permanente elle est au coeur de la réforme luthérienne dans sa violence contre les oeuvres d'art dans ce qu'on va appeler le deuxième iconoclasme le premier c'était celui de Léon III l'Isorien l'iconomac donc à la période byzantine et le deuxième grand mouvement d'iconoclasme c'est celui perpétré par la réforme plutôt par Zwingli et par Calvin que par Luther mais quand même qui vont détruire un grand nombre d'oeuvres d'art au nom justement de la suprématie de ce marché et de la prétendue imposition de la hiérarchie à l'intérieur de la société dans la capacité à accumuler à présenter des oeuvres d'art la question de l'argent elle est obsessionnelle chez lui mais toujours côté art contemporain pourquoi c'est un tronc du cul Jeff Koons dit polycoin on va vraiment s'étaler sur le cas de Jeff Koons c'est juste un opportuniste qui a commencé une carrière sculpturale non nulle je me souviens des tout premiers Koons auxquels j'étais confronté au début des années 80 notamment les ballons de basket dans son espèce de flottaison et vu ce qu'il est devenu c'est un opportuniste un calculateur c'est tout c'est pas un homme qui va vraiment transformer radicalement le rapport aux oeuvres donc c'est clairement là c'est une créature de marché oui mais il y en a effectivement alors pourquoi pourquoi ils pensent pas au Louvre par exemple pour l'argent public au Musique Luny pourquoi ils pensent pas à Écoing parce que ces lieux ça coûte cher la restauration ça coûte cher mais ça l'indiffère parce qu'ils imaginent un contenu particulier contenu dont on a montré qu'ils ne pouvaient pas y avoir accès c'est à dire c'est un leurre ahurissant de tous les contempteurs de l'art contemporain d'imaginer que le sens de l'art ancien soit immédiatement accessible en fait le seul moment où les oeuvres d'art commencent à avoir un sens pratiquement inaccessible pratiquement accessible je dirais spontanément c'est l'impressionnisme avant il n'en est juste pas question je vous mets au défi je vous ai montré tout à l'heure quelques oeuvres médiévales de savoir ce que vous regardez si vous n'êtes pas comme je le suis formé à les regarder et à les comprendre parce qu'en fait ça exige de vous énormément de savoir et de temps et c'est normal c'est une activité humaine complexe et historique donc oui c'est normal mais pour lui ces lieux là sont avant tout comme lieux du passé des lieux de conservation des savoir-faire des savoir-faire dont il n'a pas les moyens de les estimer réellement parce que pour ça aussi il faut les connaître est-ce que ces lieux du passé échappent au capitalisme mais pas du tout le libéralisme et le mécénat privé ils ont gangréné le système muséal dans son entier il faut aller en Italie pour le vivre moi j'y vais souvent pour aller voir des oeuvres je suis exaspéré par la mainmise des centres privés sur les musées et la façon de s'y implanter et d'en régler finalement le fonctionnement c'est tout à fait exaspérant à l'époque les contemporains ne comprenaient pas un peu mieux et pas du tout Auguste alors là c'est une illusion complète alors je sais sur quoi repose cette illusion cette illusion elle repose sur la lettre de Saint-Grégoire à Sérénus tout simplement parce que Sérénus l'abbé de Marseille faisait dégommer à l'instigation enfin sous le modèle pratique de Léon III pratiquement dégommer des oeuvres d'art il était iconoclaste et Grégoire a un intérêt spirituel noué aux oeuvres d'art et il écrit comme un petit malin à Sérénus que les oeuvres d'art c'est la bible des illettrées les sculptures dans les églises et qu'il ne faut pas abattre ces choses là parce que ça permet aux gens qui ne savent rien d'approcher le texte ce qui évidemment est complètement faux l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure avec les marqueteries de bois de Lorenzo Lotto à la catarale de Bergamo montre bien à quel point un savoir extrêmement complexe et mis en oeuvre et parfaitement inaccessible à qui ne serait pas savant pour les comprendre les vitraux par exemple du XIIIe siècle qui sont présents ou du XIIe par exemple à Bourges personne ne les comprend à l'époque quand tu dis que n'importe quel artisan illettré de l'époque le comprenait mais pas du tout en vérité c'est d'ailleurs pour comprendre la représentation du sacrifice d'Abraham il faut connaître le sacrifice d'Abraham sinon tu vois juste un type qui a un couteau devant un autre type et un ange qui arrête son mouvement tu ne sais pas ce que tu regardes pour savoir ce que tu regardes il faut déjà être versé dans le texte il faut savoir à quel moment il se place et puis ça ne te dit pas ce que signifie ce geste pour accomplir un rapport à ce geste il faut l'aide de la théologie de ce moment là théologie qui ne va pas cesser de changer et donc cette scène elle va être réinvestie inlassablement à travers l'histoire par des glissements de sens donc non quand Grégoire dit ça Grégoire fait un geste politique à ce moment là mais la preuve que ça n'est pas vrai la preuve que les gens ne comprennent pas plus au XIIe siècle que moi je ne pourrais comprendre une oeuvre à laquelle je n'ai pas été formé jusque là c'est que Bernard de Clairvaux quand Bernard de Clairvaux écrit parce qu'il est exaspéré par ce qui se passe sur les églises romanes il a un rêve d'ordre sans couleur sans sculpture il déteste tout ça c'est l'ennemi acharné spirituel de l'abbé sujet dont je parlais tout à l'heure pour Saint-Denis avec le programme de Luc de Saint-Victor et bien Bernard dit qu'est-ce que c'est que toutes ces figures qui fleurissent qui n'ont rien à voir avec rien dont on ne comprend pas ce que c'est et il parle il parle des sarabandes de sculptures qu'il y a sur les églises romanes en disant que c'est rigoureusement incompréhensible c'est un lettré mais c'est un lettré qui n'est pas du tout à même de supporter la liberté réelle qui croit selon les régions selon les églises selon les artistes qui travaillent sur les façades romanes il ne veut pas ça mais il ne le décomprend pas et pourtant c'est un lettré et de la même manière à qui était destinée sa représentation uniquement au clergé il y a de l'auto-représentation de l'église dans sa munificence effectivement les programmes sont organisés à chaque fois en compagnie de l'ordre clérical qui dirige telle ou telle église de l'archevêché et ils sont strictement écrits quand par exemple une commande est passée à Anguère-en-Carton du couronnement de la Vierge qui se trouve à Villeneuve-les-Avignons on connaît très clairement la demande qui lui est faite c'est une demande de théologien vraiment elle est très précise sur ce qu'elle veut comme organisation du couronnement elle veut ceci et pas cela elle donne des détails même sur la couleur du manteau alors tout ça vous pouvez le lire puisque le préfet c'est comme ça qu'on appelait ça le préfet du couronnement de la Vierge en Anguère-en-Carton est disponible donc on voit comment s'écrit la demande et c'est une demande très savante donc effectivement ça ne s'adresse pas au pécor qui va aller prier en écoutant une messe d'un latin qui ne comprend pas de toute façon et c'est de l'organisation sociale autour de la centralité de l'église et tout ceci reflète un moment précis de ces savoirs les enluminures sont destinées uniquement à un public soit de lettrés cléricaux soit de nobles qui en font commande pour avoir des livres d'heures ou des choses de ce genre et là encore les commanditaires sont versés dans la compréhension de ces oeuvres et je ne parle même pas de la difficulté qu'il y a réelle à comprendre le plan théologique sur lequel s'inscrivent chacun de ces artistes je n'ai pas donné je dirais de façon spontanée et naturelle de comprendre ce que Fouquet va comment mettre dans sa grande piéta de Villeneuve-les-Avignons qui a une lecture très très personnelle à la fois de la peinture et de ce moment de dolorisme particulier où comment où la Vierge est censée avoir le cri sur ses genoux un moment de déploration juste après la descente de Croix c'est une peinture éminemment théologique comme était très théologienne la peinture qu'on a vue tout à l'heure du Tintoret représentant l'ultime souper la dernière scène donc évidemment ces oeuvres à travers le temps s'adressent à des lettrés voilà donc il faut beaucoup travailler pour comprendre de quoi ça parle donc c'est pas un problème d'art contemporain en tout cas l'idée du libéralisme et de l'art même pas dans l'art ancien tel qu'il est traité aujourd'hui c'est un problème général du libéralisme voilà c'est un problème général le capitalisme culturel alors pourquoi il fait cette fixette sur l'argent mais il le fait parce que c'est émotif nous les pauvres les prolos ça nous bouleverse quand on nous parle d'argent manipulé des sommes énormes manipulées pour ce qui nous semble tellement dispensable quand bouffer est en soi un problème ça évite de parler du fond de ce qu'est vraiment l'art par exemple et les collections privées de quoi ça nous prive nous je veux dire la capitalisation sous quelque forme que ce soit elle a toujours le corps des pauvres pour matière première c'est à dire la disposition du corps qui travaille pour la production et la disposition des moyens de production par les plus riches mais les modalités de patrimonialisation du capital en quoi ça nous concerne parce que que ce soit les délirantes collections de Bardini à Florence dans son musée musée Bardini donc on est vraiment un collectionneur du 19ème ou de Campana la plupart des choses que vous voyez dans les musées comment d'Europe les grandes pièces de la pré-renaissance ils appartenaient au rapte par Campana qui avait si je me souviens pillé l'argent du monde piété qu'on lui avait confié pour composer sa petite collection privée il a fait démanteler enfin on a démantelé sa collection à travers tous les musées d'Europe le musée Jacques Marandré à Paris collection particulière merci pour le follow à Anne-Michel ou la fondation Bemberg à Toulouse c'est des capitalisations c'est des oeuvres c'est des collections privées incroyables d'oeuvres anciennes et la fondation Pinault en fait qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait de placer une sorte de ligne de partage honorable entre une collection du passé et une collection du présent en fait le problème de la marchandisation de l'art il n'est pas du tout superposable au problème du contemporain vous comprenez bien que c'est complètement hors sujet c'est pas du tout ça le problème sauf qu'il sait par ça qu'il va toucher une corde sensible comment le page mais que le fric de l'état parte à Beaubourg ou au Louvre est-ce que c'est vraiment révoltant ça vous révolte fondamentalement en fait qu'une partie de l'argent d'état vienne alimenter la vie des musées parce que s'en font les oeuvres d'art en fait elles partent en couille notre bonne petite fierté de voir toutes ces oeuvres produites dans l'histoire les petites églises de France par exemple que je vais visiter avec Agnès où on court après les églises dont on vient de mettre à jour depuis peu de temps des fresques parce qu'on en découvre énormément depuis les années 2000 parce qu'on a des nouveaux moyens pour mettre à jour les fresques romanes et gothiques en France celles qui n'ont pas d'argent elles s'effondrent il faut du fric pour soutenir ça l'état désastreux de l'art ancien à Naples est dû évidemment à la mainmise de la mafia sur la quasi-totalité des organisations et notamment des organisations culturelles résultat tout tombe en ruine donc se chouiner parce que l'état prend en main et prend en charge et s'occupe de la conservation ça n'a pas de sens en fait et les oeuvres modernes donc du début du XXème jusqu'aux années 50 donc que le page ne renierait pas en fait elle se barre en couille parce que ça a été fait par des artistes fauchés avec de la récup donc elle s'auto-détruise elle aussi il faut savoir les conserver et les restaurer à chaque fois il faut de l'argent et de la restauration et l'état pourvoit à ça vous pouvez trouver ça scandaleux j'en sais rien merci pour le follow Auguste mais il faut y penser quand même les collections du 15ème et les collections du 16ème la collectionnique qui commencent en Italie à la période des Médicis donc plutôt fin 15ème début 16ème c'est des signes ostentatoires de richesse évidemment mais cette idée de la collection privée c'est juste une source d'accumulation générale dans l'histoire qui va enfler c'est vrai sans jamais réduire l'exhibition du pouvoir par la richesse artistique mais ça commence avant la magnifique tapisserie de l'apocalypse d'Angers c'est la démesure d'un homme et le désir de sa représentation tout ça c'est un lieu commun de la construction d'une image de la puissance ça peut être une puissance dynastique ça peut être un mythe national et le sommet de cette auto-représentation c'est pas l'art contemporain c'est Versailles tous les corps qui sont morts pour satisfaire l'auto-représentation de ce trou du cul de Louis XIV qui a jamais soulevé un caillou c'est pas lui qui a fait Versailles c'est des milliers d'artistes d'artisans de gens qui ont travaillé pour lui ramener du marbre en se crevant dans les carrières donc la marchandisation de l'art n'est pas le fait de l'art c'est vraiment important mais de rien juste c'est important que vous pensiez à ça vraiment on continue là-dessus alors tu nous dis Annaëlle comme la fondation Christo autorisait à rempacter l'arc de triomphe pour réaliser une oeuvre post-mortem et ça fait polémique je suis pas au courant de ça je n'ai pas suivi beaucoup la fin de carrière de Christo mais on va en parler tout à l'heure on regardera des choses et on verra en quoi Christo par exemple est un artiste complètement néoclassique en fait c'est assez important oui ou c'est un Pétersbourg tout à fait Dr Wack l'ermitage c'est un cas un cas d'école voilà on réalise ça et dès les années 60 vous avez des galeries en France qui vont absolument virer tout tout ce qui est peinture tout ce qui est sculpture et qui vont se mettre à exposer du non-travail et vous avez des milliers d'artistes on l'a vu ensemble c'est fou ça n'est qu'un tout petit aspect de la scène des années 60 je pense que je vous l'ai bien montré donc la portion alors dans les années 60 d'art conceptuel est inexistante vers la fin des années 60 on va voir naître Art and Language et sinon les mouvements qui vont imposer une politique du matériau par exemple ça va plutôt être l'Arte Povera ou Fluxus donc pas du tout ça et quant à la peinture bah non elle n'a pas disparu puisque on était en train de parler juste avant et c'est plus ce qu'il dit lui-même il oublie de la présence extrêmement forte de la peinture américaine sur la scène et oui qui se partage de façon très très forte entre la suite de l'expressionnisme abstrait mais aussi la nouvelle abstraction qui est très présente à ce moment là donc dans les galeries on montre ça puis on montre aussi l'art français qui est sculptural qui est pictural aussi qui est tout ça on va pas revenir sur la polyphonie artistique du moment parce qu'on va y passer la nuit on retrouve le grésillement de tout à l'heure donc je vais refaire un petit peu le petit coup sur la carte sonde de tout à l'heure ça y est le son est revenu et à part tout ça va disparaître ils vont se retrouver dans une marginalité considérable tous ces gens là ce qu'on appelle les artistes de la main ils aient le livre de Aude de Kéros qui s'appelle l'art caché c'est extrêmement indifiant alors quand même rions un peu Aude de Kéros je vous ai mis des liens on va regarder ça parce que je pense que ça vaut son pesant de l'art frais voilà les alliés que se choisit le petit père le page et là on va tomber quand même assez bas donc Aude de Kéros c'est ça c'est une vieille bourgeoise de bonne droite quand même qui tient une émission sur Radio Courtoisie Aude de Kéros fille donc d'officier de la Marine et diplomate et se dit elle même graveuse alors si vous voulez on va pouvoir rigoler un peu en voyant la peinture de Aude de Kéros on va comprendre tout l'intérêt qu'elle a à défendre ces jolies petites thèses sur l'art contemporain mais notez quand même qu'elle a pas de problème pour être dans un nombre considérable de collections de toute façon et que son analyse de l'art contemporain enfin dire qu'elle est moisi quand elle est allée sur le site de Radio Courtoisie où elle a son émission et là vous allez commencer à vous poser vraiment beaucoup de questions sur ce à quoi est prêt Franck Lepage pour défendre sa foutue thèse oui Radio Courtoisie tu connais pas c'est une raseau fasciste voilà c'est pas il n'y a pas de doute à avoir voilà Aude de Kéros ce que les bolcheviks du courant formaliste soviétique ont rêvé l'état français l'a réalisé voilà le rapport là elle le dit sur Brésinfo qui est un site nationaliste breton où elle aime bien s'exprimer voilà c'est Aude de Kéros dans toute sa splendeur voilà l'allié que se choisit notre ami Lepage pour nous parler de l'art contemporain ça fait quand même un petit peu mal au cul voilà et si vous ne me croyez pas pour Radio Courtoisie voilà sa petite page sur Radio Courtoisie patron d'émission Aude de Kéros sur Radio Courtoisie qui tient l'émission d'art bienvenue à bord de l'argumentaire un peu bizarroïde de notre Lepage qui au nom d'une défense de gauche de l'art de la main on appelle l'art de la main je ne sais pas ce qu'il dit on ne sait pas de quoi il parle personne ne dit ça les artistes de la main je ne comprends pas de quoi il parle je connais les artistes de la bouche et du pied puisque ma mère recevait régulièrement des cartes postales des artistes de la bouche et du pied mais artistes de la main je ne vois pas très bien de quoi il parle donc voilà l'allié politique de notre ami Lepage mettre en place cette espèce d'art de marché qui s'appelle l'art contemporain à partir du geste de Duchamp sur l'urinoir les américains vont comprendre un truc génial Duchamp est un vert il fait un jour une provocation avec un urinoir et les américains ont un flash ils se disent bon dieu pourquoi attendre le jugement de la postérité pourquoi attendre deux siècles donc là on a encore basculé dans le temps puisque vous l'avez vu le page la datation il n'en a rien à carrer donc on est en 17 pour l'urinoir de Duchamp donc là on vient de basculer en arrière et vous avez entendu cette phrase magique c'est les américains ils ont un flash alors toute l'histoire de Duchamp j'ai un live complet de 5h sur Duchamp avec comment avec Gaël donc vous allez pouvoir trouver ça avec Gaël le violet qui ne peut pas être soupçonné d'être un homme de droite mais qui partage avec moi un goût forcené pour Marcel Duchamp une oeuvre extrêmement vaste extrêmement riche extrêmement complexe et qui vous vous en doutez bien ne s'arrête pas à l'exposition d'un urinoir dans une salle d'exposition mais alors absolument pas il a commencé dans la peinture il a fini dans les grandes installations assez picturales comme étant donné le gaz d'éclairage ou les grandes oeuvres savantes complexes extrêmement techniques comme le Grand Vert donc faire de Duchamp le monsieur le urinoir avec les américains qui ont compris un truc je sais pas quoi c'est à se pisser dessus de rire a fortiori parce que cette compréhension de ce que pouvait faire Duchamp et l'importance qu'il va prendre dans le marché américain des idées je parle pas du marché de l'art c'est dû à l'exil d'un grand nombre d'artistes pendant la guerre 39-45 qui vont rejoindre les Etats-Unis qui vont s'y exiler qui vont constituer un groupe d'intellectuels et d'artistes là-bas très écoutés parce que tout simplement les jeunes artistes américains avaient pour modèle l'art européen et étaient très heureux de pouvoir les accueillir et les recevoir voilà donc sur Duchamp et je vais pas revenir parce qu'on a été très très long à Naël je vous invite vraiment à écouter ça le public décide qu'il y a de la valeur un Rembrandt un Picasso j'en sais rien il suffit d'inverser le truc il faut pas attendre c'est pas le public qui décide que Rembrandt ou Picasso ait de la valeur d'accord ce sont les cadres institutionnels qui vont disposer des oeuvres et les faire affirmer ou pas leurs valeurs c'est à dire que parmi les plus grands artistes du passé nous avons des artistes qui n'ont rien valu du tout à un certain moment de leur vie et qui ont même fini par boucher des trous Georges Delatour a disparu corps et bien de l'histoire pendant un moment le génial Anguéran Carton qui a fait la sublime piéta qui se trouve au Louvre a disparu corps et bien jusqu'à ce qu'il soit réhabilité par des artistes pas par le public même pas par des institutions il a été réhabilité par Gustave Moreau et ses amis qui vouaient un amour réel à l'art dit pré-Raphaëlite avant Raphaël comme vouaient ce culte les pré-Raphaëlites anglais eux-mêmes donc voilà comment se constitue la capacité à recevoir de la valeur par des décisions et qui ne sont pas fixées dans l'éternité l'art du Moyen-Âge a été complètement dévalué détruit ramassé et l'aurait complètement disparu si des gens du 19ème siècle n'avaient pas décidé de construire la notion de patrimoine au 19ème siècle avec un groupe de savants autour de Poitiers et de Prosper Mérimel c'est comme ça que nous pouvons regarder aujourd'hui l'art du Moyen-Âge grâce à ce genre de coup de force c'est pas le public qui décide c'est même pas les institutions qui fassent l'artiste il faut faire le contraire il faut désigner des gens se mettre d'accord entre nous désigner des gens comme artistes et à ce moment tout ce qu'ils font c'est de l'art et donc et c'est de l'art immédiatement et donc vous pouvez construire un marché avec ça alors que vous ne pouvez pas faire un marché avec du Velázquez parce qu'il n'y en a pas assez alors qu'avec du Daniel Hurst vous pouvez parce qu'il suffit de remplir un armoire avec des gélules et que vous pouvez faire plusieurs fois qu'un jour alors Damien Hurst c'est un des exemples souvent choisis de l'art contemporain mais là encore je vous invite à voir exactement ce que Damien Hurst fout en 30 ans on peut apprécier ou pas ça ne consiste pas à placer des gélules sur une armoire l'oeuvre est démesurée elle a des aspects néoclassiques par endroit qui sont très fabriqués très complexes très savants il y a des coûts d'un certain ordre et puis là aussi ça s'installe clairement dans une espèce de dialogue avec l'histoire on ne va pas revenir là-dessus donc c'est encore un coup pour rien Franck qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un marché il faut trois conditions il faut des riches il faut des millionnaires c'est pour ça qu'il y a un marché de l'art qui émerge en Chine il faut des oeuvres à profusion c'est à ça que sert l'art contemporain de pouvoir fournir ce marché et il faut qu'une institution garantisse la valeur de cette oeuvre et la cote de l'artiste et ça c'est le ministère de la culture chez nous et il fait ça donc l'institution de la valeur d'une oeuvre vous l'avez vu c'est une question qui se pose exactement dans les mêmes termes pour qualifier ou disqualifier les objets qui traversent l'histoire ça a toujours été le cas ce qui fait qu'on aménagera ou pas à certains moments de l'histoire une place pour des oeuvres des fois du profond passé alors qu'elle était assez indifférente jusque là que je me souvienne la salle d'Armosan du musée du cinquantenaire de Bruxelles elle est assez récente donc l'attachement à l'Armosan à proprement pari pour ma part j'aime énormément c'est un tout petit moment de l'art dans un tout petit moment dans un tout petit espace de la création au XIIe siècle et la création d'une salle qui lui est destinée est assez récente de la même manière je vous le dis que l'art du Moyen-Âge était disqualifié et considéré comme sans intérêt pendant des siècles alors que nous dis-tu Ouladjum ? c'est bête ce que vous dites les musées sont pleins d'oeuvres que personne n'apprécie oui c'est un fait vous dites que les artistes choisissent ils proposent et le public aime ou pas je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire Ouladjum parce que tu peux reformuler c'est pour ça que je trouve qu'on a le droit d'en parler d'accord ? quand le ministère de la culture achète avec l'argent public à des sommes extravagantes des âneries des andouilleries des gags cul-cul-concon bébête et rigolo il crée une cote et par décision du conseil d'état de 1991 ça c'est dans le livre de Christine Sourgin qui s'appelle les mirages de l'art contemporain par décision du conseil d'état le prix d'achat des oeuvres d'art contemporain par l'État par le FNAC est tout secret on a plusieurs choses à dire on a bien compris qu'il y a un désaveu de toutes les constructions d'art contemporain quelles qu'elles soient qu'il est supposé une centralité de la décision par le ministère de la culture de ce qui est Aroupa donc il faut essayer de replacer dans le contexte la question des fracs quels sont les fonds régionaux d'art contemporain qui ont des politiques d'acquisition sont créées dans les années 80 sous l'égide de Lang de la même manière il va lancer une espèce de truc qui ressemble d'assez près à une tentative de prosélytisme pour éduquer les ploucs en foutant des centres d'art un peu partout dans la campagne qui vivotent très mal aujourd'hui puisque toute cette réalisation évidemment a été faite par-dessus la jambe et n'a pas beaucoup de sens évidemment elle est reçue assez chaudement on peut comprendre par les habitants comme est reçue tout aussi chaudement la création de centres d'art contemporain dans les banlieues des grandes villes pour la bonne raison que c'est une imposition effectivement centraliste qui ne tient aucun compte de la réalité du type social dans lequel ça se construit et qui est parfaitement condescendante les fracs et fonds régionaux ont été créés au début pour tenter de décentraliser les acquisitions et acquérir a priori les oeuvres de jeunes artistes régionaux ça a duré ce que ça a duré à vrai dire pas très très longtemps ça a été le cas pendant quelques années les conditions d'acquisition du frac dont il dit que tout ça est très secret comment dire les IA elles sont connues par enveloppe en fait donc il n'y a pas vraiment besoin de connaître je dirais le cas par cas puisque les enveloppes sont connues en fait si vous voulez proposer des oeuvres à l'acquisition du frac c'est toujours possible il y a une fiche qui est à remplir et selon son budget et selon son intérêt pour votre travail voire qu'il a effectivement vous pouvez l'imaginer est beaucoup soumis à la mode je veux dire les trucs comme elles sont les choses comme elles sont elles sont soumises aux aléas du goût tel qui se forge effectivement dans une certaine idée de l'art à un moment M évidemment ça ne conditionne absolument pas la création on est d'accord ça conditionne les rapports d'acquisition si vous voulez savoir comment ça se passe je vous renvoie un lien direct vers les dépenses d'état et je peux vous en dire un truc si on prend la moyenne le budget annuel par frac il est de l'ordre de 1,5 million à 1,7 million euros donc il est connu la valeur médiane la plus basse étant entre 1,2 et 1,4 alors c'est pas négligeable il faut que vous sachiez par exemple que ces montants sont très inférieurs au coût des structures décentralisées du spectacle vivant choisit-on qu'en camarade de Lepage les dépenses liées au fonctionnement donc notamment le salaire représentent les deux tiers du total des dépenses et les dépenses artistiques et culturelles un peu moins d'un tiers de ces budgets parmi tout ça les dépenses d'acquisition d'oeuvre par 22 fracs renseignées sur 23 et ça s'établissait en 2019 à 3,8 millions soit à peu près 175 000 euros en moyenne par frac voilà donc si vous voulez savoir comment ça se passe là vous le savez l'autre truc que souligne Lenti et qui est quand même important la deuxième caution intellectuelle que nous choisit comment Lepage c'est Christine Sourgin le blog de Christine Sourgin c'est une merveille là là on est dans le blog de Christine Sourgin alors tout à l'heure c'était Hôte de Kéros donc Madame Radio court choisie autant dire c'est l'extrême de quoi il n'y a pas grand chose à dire donc après il peut toujours chouiner oui je sais bien quand on dénigre l'art contemporain quand on dénigre l'art contemporain et bien on passe pour un fasciste je ne sais pas ce que tu fais Franck mais alors on ne peut pas dire de Christine Sourgin qu'elle appartienne au même front mais par exemple elle a des pages remarquables sur l'égyptomanie et l'afrocentrisme de certains temps donc voilà sur les guerres culturelles voilà je vous copie ça et je vous file un petit lien vers le blog de Sourgin qui est plein de pépites d'un très très bon goût vraiment ça donne elle a aussi beaucoup de choses à dire sur le wok et ce genre de choses des idées très très importantes sur le comment sur l'aube de l'humanité le berceau de l'humanité et l'Afrique qui serait une notion quand même assez critiquable et probablement le produit des wok et si vous voulez lire entendre Sourgin qui par exemple dans un Youtube magnifique se plaint du fait que tout tout le monde voilà Sourgin bon ça marche pas très bien moi vous le savez Youtube ici quand je le mets j'ai jamais compris pourquoi ici je vous file un lien chez elle voilà en Youtube vous allez l'entendre par exemple à la minute 13 chouiner parce que tout le monde se met à faire de l'art et qu'on a encouragé ça et quand même faudrait pas mélanger les torsions et les serviettes deuxième allié donc de notre amie Lepage Christine Sourgin qui effectivement comme le souligne Lanty est mage au Figaro et causeur ça la rend tout de suite sympa comme allié politique moi j'ai tout de suite je dirais j'ai un petit un petit kiff là pour elle voilà 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 deuxième allié Sourgin je sais pas ce que vous en pensez mais ça commence à sentir pas super bon pour les choix idéologiques que fait Lepage et pourquoi j'ai dit ça je dis pas ça parce que je fais une petite fixette sur la consubstantialité qui existerait entre la critique de gauche et le rejet de l'art contemporain en faisant une fascisation rapide c'est juste que si Lepage se choisit des alliés pourquoi il a que des alliés chez la droite dure et conservatrice comment se fait-il que ce garçon qui visiblement s'intéresse à son sujet n'ait pas été foutu de nous trouver des alliés de gauche pourtant il existe la critique de gauche du marché de l'art je suis le premier à chier sur le marché de l'art contemporain les centres d'art comme éperon ultra violent de la gentrification dans les quartiers mais c'est pas moi l'allié de Lepage l'allié de Lepage c'est Haute de Quérose et Christine Surgin ça sent quand même pas bon on est d'accord il y a vraiment un gros problème de fond donc vous avez accès à ces infos donc par enveloppe ça reste à vérifier mais en tout cas c'est secret parce que ça pourrait nuire à la cote de l'artiste et donc vous avez cette triangulation une institution qui garantit le truc et qui se fait d'accord pour lui on va dire que c'est des artistes à partir de ce moment on peut vendre leur truc à des sommes complètement délirantes et on peut faire un marché un marché de l'art moi ça me gêne alors pour revenir ce que dit j'ai vu plusieurs trucs alors vous expliquez à l'instant que c'était pas le public qui aime mais les artistes qui choisissent je crois que je te comprends toujours pas j'ai dit que c'était pas le public qui instituait la valeur mais les cadres institutionnels qui rendaient possible l'exhibition des oeuvres et ensuite la production de valeur et la pensée de la valeur elle est thématisée par les artistes eux-mêmes depuis Pline l'ancien quand Pline dans le livre 35 de l'histoire naturelle au premier siècle après l'ère chrétienne parle de la valeur comparée de l'asianisme et de la peinture alexandrine il ne fait jamais rien d'autre qu'un jugement de valeur plutôt raciste par ailleurs sur une catégorie chromatique la tétrachromie alexandrine qui n'est qu'un fantasme par ailleurs pour justifier de ses positions sur l'art romain qui lui est contemporain et qu'il chouille sur l'art du passé c'était mieux avant etc au premier siècle avant l'art chrétienne évidemment le seul art valable étant celui des imagines c'est à dire des images votives moulées que l'on met dans le domus je laisse ça à ta circonspection pour penser de la valeur et comment elle s'argumente comment elle se crée voilà alors en gros on a quelqu'un qui utilise toute forme d'intégration au marché comme argument contre les artistes toute forme de soutien public à création contre les artistes oui il y a un vrai problème aussi là dessus Maxime on est bien d'accord et tout ça évidemment en surcontextualisant sur l'art contemporain un problème général de marchandisation de l'art par le capitalisme donc il y a quand même un truc bizarre Cortaldi Franck va bientôt nous vendre du Seisbrer il le pourrait puisque dans le même spectacle il y a tout un passage sur l'abandon de la régionalisation sur les cultures régionales donc évidemment oui c'est quelque chose qu'il peut faire Lanty dit ça expliquera pas mal de trucs sur l'évolution de le page et après tout ça notamment depuis 2020 oui on a évoqué ça la crise Covid et la façon dont il en a parlé ça fait un peu mal au cul tout ça le domus oui c'est ça l'endroit où ils vivent allez on continue je m'en fous là ils font ce qu'il veut comme un pognon mais là c'est pas avec l'or pognon c'est avec moi qui pognon puisqu'il y a le ministère de la culture derrière donc là il y a un sacré problème c'est pour ça que ce qu'on appelle l'art contemporain c'est une sublime arnaque ça il faut y penser vous allez la trouver c'est génial l'art contemporain ça veut dire que c'est aujourd'hui mais c'est comme ça qu'on fait de l'art pas du tout l'art contemporain n'est pas un art qui suit une évolution de l'art c'est une rupture idéologique et politique l'art contemporain par exemple évidemment c'est intégralement faux cette rupture avec le passé de l'art contemporain de toute façon vous l'avez bien vu elle est absolument insituable puisque les artistes dont ils nous parlent à chaque fois qu'ils se présentent sur la scène de l'art ils ont entre 20 et 40 ans de carrière donc il y a une construction de l'historicité du sujet artiste elle-même qui commence évidemment à chaque fois on l'a vu dans toutes les oeuvres qu'on a traversées ensemble souvent avec des dialogues avec le passé chez Mondrian un dialogue très très appuyé pour finir dans l'abstraction la plus pure c'était très très étonnant le cas du chant est très important Richard Dickon qui va incarner avec Tony Craig la nouvelle sculpture anglaise dans les années 60 est un cas type d'une vraie pensée classique de la sculpture et du retour à la fabrication de l'objet à la technicité etc Sigmar Polk ou Gerhard Richter sont caractéristiquement des artistes qui ne cessent de dialoguer avec le passé ça c'est quelque chose qui doit absolument être redit je me demande si je vous ai pas mis un truc sur le dialogue avec l'ancien si j'ai pensé le dialogue avec l'ancien alors on va partir là dessus est-ce que ça marche par exemple un des artistes contemporains caractéristiques des années 80 c'est ça c'est Dimitrievix qui travaille un Tractatus Posti Cloricus depuis les années 80 qui n'est jamais rien d'autre qu'une espèce de dialogue continu avec le passé je vous ai montré tout à l'heure des oeuvres d'artistes qui travaillaient sur la scène donc l'ultime souper du Christ dans le contemporain dans un dialogue permanent généralement évidemment avec la scène de Vassi parce que c'est la plus connue puis parce qu'elle a servi de matrice pendant au moins un siècle et demi à la production de scène que vous pouvez voir dans toute l'Italie parce qu'elle a été énormément copiée tout simplement réinterprétée etc et le contemporain ne se prive pas de continuer donc Dimitrievix construit une oeuvre qui est intégralement un dialogue avec le passé le passé immédiat et évidemment le passé le plus ancien la critique de Dimitrievix qui est assez réjouissante drôle et souvent triste aussi puisqu'il parle beaucoup de l'objectivation de l'art du passé par la mise en forme un peu mausoléifiante des musées par une espèce de bêtise un peu lourde qui fait regarder les oeuvres à l'aune de catégories anciennes etc donc c'est le gros travail de son tractatou Spoxys de Coricus le dialogue avec le passé c'est la réappropriation continue là où c'est une toile de 87 de Louis Caine alors là c'est assez marrant parce que Louis Caine c'est un vieux de la vieille c'est un vieux monsieur quand il fait ça et il a fait partie des gens qui ont été dans les grandes avant-gardes des années des années 60 et voilà notre Louis Caine qui ici fait sa réinterprétation évidemment des Ménines réinterprétation des Ménines qui est alors ça c'est un artiste contemporain qui réinterprète j'ai oublié son nom le célèbre raccourci de Mantegna le Christ mort raccourci à la fois celui de Mantegna mais on peut y retrouver la façon dont le Carpaccio pouvait travailler les corps dans son sublime comment travail de Saint Georges et du dragon notamment dans cette figure là donc on voit qu'il y a une espèce de combo entre les deux dans cette construction là avec le Mantegna que voici ça c'était un anonyme qu'il le citait un siècle et demi après c'est intéressant de voir qu'en fait ce dialogue n'a jamais cessé ça c'est Edgar Lins qui a fait ça dans les années 20 ça c'est un contemporain donc j'ai oublié le nom qui fait une interprétation plutôt étrange et burlesque on va dire de cette configuration et on ne peut pas dans le regard photographique qui est posé là sur le corps mort du Tché ne pas voir l'allusion directe au Mantegna le travail obsessionnel de Martin Bruno qui est un grand peintre contemporain canadien lui aussi autour de Velázquez mais pas que il tourne inlassablement autour de la figure et de la visagéité ça c'est encore une interprétation d'Eménine de Velázquez par Anna Pichotka donc là on est plutôt je crois dans les années 90 là c'en est une interprétation brute que je ne sais plus qui c'est ça c'est une interprétation de Christo Baltoral interprétation vidée de toute substance pour des valises à l'abandon à plus tard l'anti et voici évidemment une des plus célèbres réinterprétations les menines de Picasso en fait il y a un couloir continu de réinterprétation jusqu'au vide proposé en 2001 par Sophie Matisse voilà la peinture a disparu l'art contemporain tatata non en fait pas du tout voilà donc on en est là ça par exemple c'est un une étude très célèbre de Nicolas Poussin pour son extrême onction l'étude est plus célèbre pratiquement que l'extrême onction parce que Poussin a tenu à la garder je sais qu'il la montre qui donne sa part belle aux villes et à la peinture tremblée donc Poussin on est quand même en train de parler d'un peintre du 17ème siècle donc c'est le carton pour ce truc là pour son extrême onction voilà une interprétation d'un paysage par Cézanne qui doit beaucoup à son approche du Poussin l'idée d'avoir un parcours burlesque avec le passé parce que c'est un truc qui est beaucoup reproché à l'art contemporain aux artistes contemporains j'ai un peu plus employé cette expression débilitante aux artistes contemporains d'être un peu trop joueurs avec le passé il faut savoir par exemple qu'en plein 16ème siècle le Titien se fout de la gueule du Laokun Laokun c'est une sculpture antique qui est tellement citée et tellement un lieu commun des artistes du siècle du Titien et du siècle précédent depuis en gros qu'il est sorti de terre et qu'il a été montré comme bel exemple de la sculpture antique qu'il en fait une parodie avec des singes c'est à dire que l'idée même de se moquer de l'art le plus ancien avec de la parodie du pastiche elle est là au 16ème siècle on connait de très beaux pastiches aussi de Léonard tout ça la construction de Lepage évidemment elle ne tient pas compte de cette réalité factuelle ce qui est tout simplement l'inscription de l'art contemporain évidemment dans le passé on a regardé ensemble assez de carrières vous avez vu on pourrait voir celle de Maléviche qui commence avec l'abstraction mais qui retourne à la figuration dans un dialogue avec la peinture populaire de son pays on a vu Maudrillan évidemment il faudrait comparer ça avec tous les pays du monde c'est à dire les milliers et les milliers d'artistes vous avez vu en plus que l'art contemporain survit à l'art conceptuel donc il n'est pas depuis 70 coincé dedans en vérité ça fait 50 ans que l'art contemporain c'est plein de choses différentes je vous rappelle quand même que l'art conceptuel a été suivi de la transavant-garde italienne alors qu'avec ses obsessions néo-figuratives des néo-fauves allemands Basélitz et ses potes de la figuration libre du post-moderne aussi donc c'est à dire une peinture et une sculpture et une architecture éminemment ancrée dans le passé dans le dialogue avec le passé la jeune peinture allemande des années 80 également et on peut y retourner régulièrement le retour du bronze et de la céramique montrent qu'il n'y a pas de rupture du tout avec le passé mais que l'art contemporain n'est que la poursuite logique de ce qui a commencé prétend expulser la question du beau et donc on vous apprend dans les écoles d'art ceux qui font médiation culturelle que la question du beau est dépassée l'art ne s'occupe plus du beau ah oui mais il ne suffit pas de le dire pour que ça soit le cas alors soyons très clairs la question du beau n'a pas été expulsée de la pratique artistique je dirais que la question du beau elle a perdu sa centralité obsessionnelle parce que ce qui a disparu ça n'est pas le beau ce qui a disparu c'est ce que Karl Einstein appelait la bureaucratie des sentiments c'est à dire l'esthétique avec sa prétention à l'imposition du beau comme ordre central indiscutable et éternel donc on va laisser le page poursuivre mais il y a un gros problème pour lui avec cette histoire du beau quand il prétend que c'est évacué c'est tout simplement est-ce que le beau dans les questions artistiques contemporaines on a juste cessé d'en causer on ne l'a pas expulsé la question elle est nécessairement présente à toute expérience artistique on peut tenter de la congédier d'une manière ou d'une autre en s'en souciant peu en travaillant ailleurs et à côté et ça c'est pas nouveau Dada se foutait déjà du beau mais au fond les cubistes se réjouissent de malmener le beau bourgeois pour aller vers autre chose mais en vérité cette question elle n'est pas neuve la discutabilité de l'éternité du beau et de ses composantes elle est assez centrale pour produire le beau idéal grec il a fallu aux idéalistes allemands mentir sur la véritable forme du beau grec et chasser par exemple la couleur du beau c'est à dire que le beau grec idéal et éternel dont parlent Wickelmann et ses amis n'existe pas c'est un beau marmoréen et blanc parce que le blanc c'est la couleur de l'idéal disait Wickelmann mais la vérité c'est que toutes ces peintures étaient sur les sculptures c'est à dire que la sculpture était beaucoup plus orientale que ne voulaient l'admettre les européanistes idéalistes allemands ça ne fonctionnait plus donc ils ont viré tout ça donc le beau n'est pas une question évacuée elle a juste perdu sa centralité dans le discours c'est tout il y a trois questions qui valent en philosophie dans la paquette il y en a trois il résume toute la philosophie humaine il y a trois questions ça c'est autre qu'est-ce qui est beau qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est juste qu'est-ce que le beau qu'est-ce que le vrai la question de la vérité qu'est-ce que le juste la question de la justice ok donc on va apprendre avec le page qu'il est aussi formé en philo et de façon assez marrante salut Danny Mer encore que la polychromie des statuts ne soit pas une spécialité orientale oui mais elle était oui tu as bien raison toute la statuaire romaine et gothique était peinte on est d'accord mais il s'agit d'évacuer pour les idéalistes allemands l'orientalité grecque bien entendu mais évidemment tu as raison donc là les philosophes et pas seulement Camus peuvent se retourner dans leur tombe avec cette déclaration absolument délirante il n'y aurait que trois questions pas quatre de la philo de toute la philosophie humaine allons-y on a touché le point de l'universalité à laquelle personne n'avait jamais osé donner je dirais des termes aussi radicaux et circonscrits moi je ne vais pas vous parler de la philosophie orientale parce que je n'y connais rien donc je ne vais pas mêler de ceux dont je ne sais rien contrairement à Franck Lepage mais je peux vous dire que sur les trois donnes de la philo c'est faux c'est archi faux la noéthique donc les modes de la connaissance empirique et intellectuelle sont centraux de la pensée grève depuis les pré-socratiques depuis démocrate depuis héraclite c'est-à-dire comment on connaît fondamentale en philosophie les rapports entre l'objet et le sujet fondamentale en philosophie parce que ça laisse ouvrir le champ philosophique de la discrimination pour affirmer le sujet dans un monde d'objets et c'est complètement lié vous vous en doutez bien à la question des modalités de la connaissance et de la philosophie de la connaissance fondamentale dans l'histoire de la philosophie est largement supérieure à la question du beau du bien et du juste mais on reviendra sur le juste l'immanence et la transcendance la raison et les moyens d'organiser la raison logiquement ça va occuper tout le Moyen-Âge la mort la subjectivité subjectivité posée en des termes très très clairs dès le XIIIe siècle par Guillaume d'Aucam ou par Scott Don Scott ce sont des questions fondamentales la subjectivité l'ontologie c'est-à-dire les transcendantaux et la choséité voilà qu'est-ce qu'on fait avec ça qu'est-ce qu'est la chose qui est donc rien à voir avec la question ça a un petit côté ça a un rapport avec la question de la vérité mais ça excède très largement la question de la vérité la question des transcendantaux c'est-à-dire des grands ensembles et de leur relation aux choses au monde des choses au monde sublinaire duquel découle une grande question philosophique très présente chez Aristote l'organisation du monde l'organisation du monde des choses qui va exploser de façon néo-platonicienne avec Porphyre mais qui a dans le rapport empirique de Aristote au monde c'est une toute autre question l'éthiologie obsession de la philosophie à savoir la cause du monde les causes du monde le statut des universaux quelles sont les relations entre les universaux plutôt que quelles relations les universaux posent entre les choses et le langage la question du langage elle est centrale chez Socrate enfin chez Platon du coup et leur relation évidemment aux particuliers la relation des universaux aux particuliers le temps l'espace il dit la logique c'est des questions centrales et c'est des questions continues de la philo tout autant que la vérité ou la morale et venons-en à la morale il dit le vrai le beau le juste pourquoi il dit le juste pourquoi c'est bizarre ça non ? vous ne trouvez pas ? parce que ce n'est pas ça en fait la célèbre trinité platonicienne c'est le vrai le beau et le bien ah ben oui mais un gauchiste il ne va pas vous parler du bien moi je ne veux pas vous parler du bien ça me fait mal partout parce qu'évidemment je sais que le bien n'existe pas qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appellerait le bien qu'il y a des constructions historiques et sociales et des choix de société que les choses ne sont pas en elles-mêmes de façon distincte dépositrices de quelque chose qui leur viendrait d'en haut qui serait le bien le bien des choses toute la différence entre l'éthique et la morale par exemple mais alors pourquoi il a dit ça ? parce qu'évidemment ça le gêne il dit stratégiquement le juste alors que le ternaire platonicien donc les normes de l'être les transcendantaux qui accompagnent l'être comme transcendantale majeure elles se sont figées dans le vrai le beau et le bien mais ça l'encombrerait terriblement puis ça le mettrait dans une situation assez compliquée vous savez quelle était la revendication de Jean-Marie Le Pen dans le programme culturel du Front National en 2002 qu'on revienne au vrai au beau et au bien je suis bien placé pour le savoir parce qu'en 2002 je l'ai illustré ce programme intégralement comme source inépuisable de rigolade et le beau parlons-en mais il est très 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 loin dans les préoccupations philosophiques le petit rythme ternaire de Lepage il est quand même très syncopé parce que si on est d'accord pour dire que la vérité et la morale sont centraux dans les questions philosophiques le beau les philosophes c'est très latéral quand même ils s'en battent un peu les couilles c'est pas un triangle à part chez Platon où ça va se consubstantialiser parce que pour lui c'est la même chose le crochet rhétorique de Lepage c'est un procédé d'enfumage et quand les philosophes s'y intéressent au beau ils font quoi ? qu'est-ce qu'ils font avec ? qu'est-ce qu'ils font Platon, Porphyre, Kant et Hegel ? ils le rabattent sur les catégories sensibles ou plutôt ils rabattent les catégories sensibles sur leur dispositif systématique de vérité ça vient les alimenter c'est-à-dire si vous vous intéressez à la question du beau chez Kant ou chez Hegel ça donne quand même quelque chose d'étrange c'est-à-dire que quand ils s'y penchent il y a quand même un vrai petit problème le rabattement lui sur les catégories sensibles complètement ça commence très tardivement c'est au 18ème avec Baumgartner et chez Baumgartner c'est teinté d'un idéalisme pour lequel la frontalité de l'expérience ça doit converger vers une idéalité c'est un idéalisme et les arts à l'intérieur d'eux-mêmes parlons-en en fait est-ce que la beauté est leur objet question c'est souvent quelque chose qui travaille avec la construction d'un monde comme dépositaire de quelque chose d'autre mais je le répète la beauté est rarement l'objet parce que la question n'est pas le beau lui-même le moment du beau pictural dans la tradition naissance c'est le jugement de Paris c'est les trois grâces et là le beau est l'objet parce qu'elle est l'objet de la peinture en général rarement il y a de nombreux cas de figure où elle est juste embarquée dans des allégories et elle n'a pas le beau rôle quand la beauté arrive dans les allégories médiévales elle est plutôt associée à la futilité à la perfidie à des choses comme ça c'est pas la question éternelle la beauté et encore moins universelle à la surface du monde non plus il y a quand même là un beau scandale je dirais d'abus de généralité alors vous êtes sur quoi là attends tu me reprends mal ah juste j'ai raté votre pourquoi y a-t-il quelque chose plus de combien 3 c'est bien 5 ça serait mieux pour le nombre de doigts quand même alors ah j'ai raté votre conversation l'art n'a jamais eu comme vocation à être beau ah c'est entre Annaëlle et Maximental vous avez un petit malentendu c'est ça en disant que ça j'ai pas clair peut pas avoir vocation à l'être oui c'est ça il peut avoir vocation mais c'est pas son c'est pas toujours son objet c'est même rarement son objet et puis il faut savoir ce que ça veut dire je pense que là ce qu'il faut qu'on va c'est une petite pause beauté parce que vraiment la question de la beauté excusez-moi mais elle est profondément historique alors on va la regarder ensemble je sais pas pourquoi Canova arrive avant tout le monde attendez on va essayer de changer ça j'ai un petit problème d'organisation du tiroir mais on va changer ça tout de suite voilà voilà il va revenir à sa place on va regarder ça ensemble on va parler beauté un petit peu voir si tout ça est si évident là caractéristiquement vous avez cette question abordée par un grec on attribue généralement à comment dire à Praxitèle cette sculpture en tout cas ça va servir plus ou moins de paradigme de la beauté grecque notamment dans l'imaginaire de la renaissance donc voilà pour la petite pause beauté là on est alors Praxitèle je crois que c'est cinquième avant l'art chrétien mais vous me corrigerez si je me trompe donc on est assez loin dans l'antiquité grecque quelques temps après période constantinienne quelques temps après quand même voilà ce qui est devenu la beauté à la période de Constantin Constantin c'est-à-dire l'empire romain en train de se christianiser enfin Constantin ne va pas déclarer du tout le christianisme de religion officielle mais il va ouvrir la possibilité du culte aux chrétiens ça va changer la face du monde on va dire voilà vous voyez là il s'est déjà passé quelque chose il ne fait aucun doute pour les contemporains que la beauté c'est ça là on est dans la renaissance carolingienne ça c'est la beauté carolingienne alors je suppose que cette plaque d'ivoire est une plaque de livres ça devait servir je pense à une relure comme il s'en faisait beaucoup on travaille énormément l'ivoire à la période carolingienne cette organisation du monde qui est profondément empreinte d'une hiérarchie des figures qui fonctionnent comme des opérateurs assez distincts les uns des autres c'est rabattu sur d'autres désirs ou d'autres présentations vous voyez que le ah mais oui on voit que le bas de l'image heureusement que tu es là alors je vais remontrer la suite voilà Raxitel merci beaucoup voilà Constantin le carolingien excusez-moi le paille à travers les arts voilà la beauté carolingienne émouvante c'est assez direct pour le coup c'est assez étrange parce qu'on a souvent dit de l'art roman qu'il était très spiritualisant extrêmement symbolique etc en oubliant le caractère sensible quand même extrêmement touchant de celui-ci ça il y a la beauté on va dire gothique terminale enfin finale quand même on est loin dans le gothique c'est Hans Memling on est déjà au 15e siècle mais c'est pour vous montrer un très très grand tableau qui se trouve à Turin à la Sabaouda et qui dans un assemblage architectural extrêmement savant et complexe représente les différents moments de la passion du Christ à l'intérieur d'un seul et même espace mais oui mais Oula Jump on a déjà traversé au début du live une longue expo d'art contemporain on a montré des très belles choses pas vieilles j'en ai montré plein 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 nous voici maintenant devant la beauté alors c'est un peu avant là j'ai fait un saut dans le temps un peu débile on aurait dû voir ça avant ça c'est le Chimamwe c'est le fameux crucifix d'Arezzo là on plante le décor de ce qui va être effectivement la beauté gothique qui est encore très très teinté de byzantinisme d'art grec enfin de l'art grec tel qu'il se pratiquait à ce moment là c'est à dire avant le avant le le XIIe siècle là on est au XIIe qui va être le maître de Giotto là c'est cette étrange beauté construite par Piano della Francesca très bizarre scénographie étrange qui est le parangon de la beauté savante de cette période dans ces constructions qu'on pourrait rapprocher aussi de celle de Palo ou de Cello ok en guerre en carton dont je vous ai parlé tout à l'heure voilà ce que pouvait être pour un peintre français du XVe dans la fameuse Pieta de Villeneuve-les-Avignons qui doit dater de 1450 des brouettes quelque chose comme ça milieu du XVe siècle en rapport avec le reste rien c'est la beauté cette espèce de chose lunaire a servi de carton à tellement de trucs c'est le pérugien le pérugien c'est un cas type par exemple de choses qui va être trouvé moche peu de temps après et oublié complètement dans l'histoire mais le pérugien il va servir de modèle à un nombre ahurissant de peintres au XVIe siècle notamment c'est le maître de Raphaël qui va beaucoup le copier quand on regarde les jeunes peintures de Raphaël il est très très difficile de les distinguer du pérugien le pérugien va tellement abonder en carton toujours les mêmes et reproduire ses recettes excusez-moi que ce peintre merveilleux va lui-même tomber en désuétude là on est dans une autre forme de beauté renversante tonitruante ahurissante spectrale pour certains aspects avec ces espèces de giclures de peintures blanches arrivant réhaut parfaitement contradictoires avec l'absence de substance qui est censée avoir la lumière mais qui chie le teintoré ont l'allure de giclure les plis arrivent à l'avant-plan dans des réaux chromatiques plutôt bizarroïdes tout l'arrière-plan lui-même est d'une étrangeté sans nom c'est la fameuse translation du corps de Saint-Marc à Venise par le teintoré démentiel la beauté à Venise au XVIe siècle cette espèce de chose dingue c'est une autre beauté c'est la beauté que va choisir François Ier pour accompagner le château de Fontainebleau et montrer à Charles Quint qu'il n'est pas le dernier des bonhommes en matière de goût et d'excellence et il va choisir le Rosso Fiorentino un des types les plus chelous de la peinture de cette époque tout à fait extravagant tout à fait incroyable tortueux qui peut aller jusqu'à l'illisibilité complète des fois de la profondeur ça c'est le château le château de Fontainebleau et le Rosso là nous avons la magnifique beauté classique du XVIIe siècle qui est celle de Champagne qui n'a donc rien à voir avec toutes les précédentes et qui est puissamment rhétorique mais pas que c'est tout l'intérêt de Champagne c'est d'être de rassembler je dirais en une peintière même si une peinture pardon même si lui il se pensait plutôt poussiniste que rubénien et bien toute la beauté chromatique le goût pour la peinture de la Flandre et toute cette espèce d'intelligence extrêmement rhétoricienne de la peinture française du XVIIe siècle voilà la beauté rubénienne avec cette espèce de gesticulation ahurissante qui fait frissonner les poussinistes français et qui va secouer l'académie des beaux-arts voici la beauté proposée par Goya au XVIIIe siècle voici celle au même siècle de Vigée Lebrun ah tout à fait autre chose le néoclassicisme ça c'est la beauté consternante de Canova au XVIIIe siècle ou alors on a tellement tiré sur les modèles antiques qu'il ne reste plus rien c'est probablement la sculpture la plus emmerdante du monde la sculpture de Canova voilà la beauté révolutionnaire et oui les révolutionnaires ont fait beaucoup de choses très belles mais pour ce qui est de la peinture jamais ils ont adoré l'allégorie ils en ont usé et abusé on peut dire qu'en fait sans le savoir les révolutionnaires jettent les fondamentaux de la pensée picturale sur laquelle va naître à la fois le réalisme socialiste et l'art nazi de la pure allégorie hideuse néoclassique vide de toute espèce de substance picturale nous avons la beauté par Courbet qui a fait tellement scandale au moment où il peignait qui a révolté son siècle au début du 19ème au même moment voilà ce que fait Ingres évidemment j'ai triché un peu je ne vous ai pas choisi sur mon meilleur tableau j'ai pris une horreur sans nom parce que je suis taquin je peux faire moi aussi comme Franck Lepa je vais faire du cherry picking en ridiculisant ce pauvre Ingres en choisissant ce qu'il a fait de pire ce n'est pas très honnête mais au moins moi je vous le dis la beauté ridicule grotesque du pompierisme français et encore je vous ai choisi Cabanel je n'ai pas choisi Bougrou Flandrin j'aurais pu vous trouver des horreurs cuivrées ronflantes voici Alma Tadema c'est la beauté académique à l'anglaise complètement bouleversée par l'idée qu'il se fait de l'antique et notamment de la chromie antique il va être un des ardents défenseurs de la Grèce colorée louer soit Alma Tadema au moins pour ça peut-être pas pour sa peinture mais au moins pour ça voici celle d'Ansor beauté terrible de la peinture d'Ansor voilà le bordel de bain bleuterie orientale de Gustave Moreau pour lequel je n'ai pas beaucoup de goût mais vous avez le droit d'aimer ça j'avoue que moi ça me pique complètement les yeux je ne suis pas du tout du tout du tout preneur mais bon c'est ainsi et ça vous savez qui c'est ces gesticulations de peinture américaine des années 50 j'imagine que vous connaissez ça c'est Monet tout simplement ces croûtes de peinture dégueulasses ces giclures ces gesticulations c'est notre bon vieux Monet qui fait ses plus belles peintures à la fin de sa vie ces glycines qui sont incroyables que vous pouvez aller voir à Marmottan alors ça ça donne envie de peindre c'est quelque chose là vous avez une peinture de Alexandre Samokvalov c'est typiquement de la peinture réaliste socialiste voici la beauté russe des années 30 oh c'est beau ça c'est le beau russe ça mais comme je suis pas chien je vais vous montrer du beau nazi aussi ce serait dommage que vous n'ayez le droit que un des aspects de la peinture dont on comprend très bien le sens dont on sait où elle veut en venir est très joli indéniablement voilà le beau par Adami dans les années 60 70 et voilà le beau de Christophe on en parlait qui renoue avec l'art du drapé l'art du pli qui est une obsession de la peinture et de la sculpture depuis la peinture antique jusqu'au drapé romand au drapé gothique au pli gothique jusqu'au pli baroque évidemment voilà à Marmottan Claire c'est à Paris le musée Marmottan il faut y aller alors si tant est que ma question ait un sens par quel bout prendre la question d'un rapport entre l'appréciation de la beauté dans l'art et l'assignation du caractère de beauté aux choses non artificielles paysages personnes animaux alors là Dany Mère c'est tout l'objet de la question du beau et du sublime chez Kant je pense qu'on peut pas ce soir aller là dedans ça serait vraiment trop long mais on vraiment pas je pense que là c'est vraiment trop compliqué on regarde ça et ce que j'ai dit on a déjà fait des lives sur Kant et cette notion justement qui est quand même assez compliquée ouais il y a l'orangerie aussi Kovic tu as raison il y a les très très belles l'influia des orangeries ça donc c'est Antea Hamilton dont l'oeuvre est un mélange de travail de performance de danse d'installation de tissage et qui s'inscrit clairement dans une beauté néoclassique voici encore Antea Hamilton merci pour le follow Funkwizard 78 artiste très contemporaine on ne peut pas dire qu'elle s'éloigne mais par ses préoccupations et sa façon de composer de la beauté classique voici Sigmar Polk dont l'explosion de couleurs je pense il ne vous échappe pas a été choisi par moi pour la rapprocher de la beauté de Monet et justement pour revenir à Damien Hirst dont on parlait avec beaucoup de rapidité Franck Lepage voici les derniers tableaux de Damien Hirst les dernières peintures de Damien Hirst dont il a dit des choses assez rapides et radicales sur une installation de gélules sur une armoire ça c'est la peinture de Hirst je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Hirst qui est un sacré trou de recul et un beau connard mais soyons clairs l'oeuvre ne s'arrête pas à une étagère avec des gélules posées dessus je pense qu'il y a un moment il faut juste arrêter de dire des bêtises la beauté n'est donc pas la question éternelle la transformation de la notion de beauté trouve souvent le plus souvent son origine ailleurs qu'en elle-même pour le meilleur et pour le pire l'acceptation des oeuvres africaines dans le regard occident c'est un coup de force contre la beauté du moment qui est venu agrandir la question de la beauté au début du XXe siècle tout en étant un regard condescendant incolonial malgré tout l'amour réel que portaient les collectionneurs artistes du début du XXe siècle à ces objets mais notamment parce qu'en questionner la singularité d'objets c'est-à-dire leur place sociale et historique leur importait moins que d'en regarder les formes avec l'oeil des formes adaptées à la compréhension de la question de la beauté européenne mais en fait il en est de même pour toute l'histoire de l'art du XXe siècle je trouve ça un peu désolant en fait de devoir revenir à des questions aussi évidentes et archaïques que la composition de l'esthétique c'est-à-dire la centralité de la question du beau comme si c'était une sorte d'évidence posée au milieu d'un champ disciplinaire qui est toujours bigarré qui est toujours contradictoire il l'a toujours été depuis que la renaissance place la beauté oui au cœur de la place même s'il n'est pas l'objet de la peinture de la renaissance de la Moyen-Âge rarement parce que l'art exalte d'autres choses il les exalte pour d'autres raisons que leur beauté mais le processus est très lent la question de la beauté du monde elle est présente et celle de Dieu aussi dans l'art à ce moment-là et après il va falloir un coup de force néo-antique des artistes de la renaissance pour centraliser la beauté parce que la question de la beauté autrefois avant la renaissance elle est liée très étroitement à l'organisation du monde et seulement à celle-ci de Dieu bien entendu est-ce que c'est grave si tu as trouvé la totalité des œuvres belles ben non bien sûr que non rien n'allait donc la beauté c'est un objet dont il faut bien comprendre qu'il est profondément institutionnalisant la beauté répond en tant qu'objet aux normes sociales c'est en son nom qu'on fabrique des conservatismes puissants qu'on fabrique des rapports à l'histoire figés qu'on fabrique des mots d'ordre académiques stérilisants toute l'histoire qui court du XVIe au XIXe siècle c'est finalement assez court mais bon c'est parce qu'on y a reconvoqué un autre art l'art antique dont c'était l'objet pas la beauté comme objet mais l'imitation antique de l'obsession supposée de l'antiquité pour la beauté fantasme de la renaissance elle cesse de l'être quand elle n'est plus l'objet d'art plutôt l'objet de l'art c'est à dire en gros dès la fin du XIXe et du XXe c'est plus son objet central il n'y a pas grand chose à redire mais c'est sa conséquence politique obstinée le caractère institutionnalisant personne peut affirmer que la beauté c'est l'objet des fresques pariétales de Lascaux ça ne change rien à son intégration dans le regard dans notre pensée du beau parce que notre pensée du beau elle est coextensive à l'historicité de la notion moderne c'est le même problème le beau suit l'histoire de la modernité pour constituer sa réponse à la modernité dans son propre champ je rappelle que la question des machines par exemple elle n'est pas contemporaine chez Raphaël elle est présente c'est à l'idée d'une modernité sociale générale structurante et donc instrumentale elle est chez De Vinci merci pour le follow Trappier HS l'idée donc d'une modernité aimable et de ses effets légibles dans l'art ce n'est pas non plus une nouveauté donc la modernité dans son sens le plus général le beau en fait apparaît de quoi naît de quoi de l'opiniâtreté à tenir des formes contre toute évidence le beau est habité artistiquement par une fonction critique et fonction critique de la beauté elle-même impressionniste les néons de Dan Flavin les gris bouillis de Saït Wombly les coulures de Saint Francis parce que toute beauté est double elle est éternelle et transitoire c'est pas moi qui le dit c'est Baudelaire qui dit ça la modernité c'est le transitoire le fugitif le contingent c'est la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel est l'immuable il y a une modernité pour chaque peintre ancien c'est Baudelaire donc la beauté c'est éminemment un problème critique et social et notamment parce qu'elle implique un questionnement de l'écart devant la normativité voilà pourquoi je parlais du caractère institutionnalisant ce problème critique implique un questionnement de l'écart tel qu'il se tient devant la normativité et qui lui permet de se constituer la normativité ne peut exister si elle n'a pas la possibilité de s'opposer à ses écarts c'est-à-dire à ses monstres finalement les écarts de la déviance devant le canon de la faiblesse devant la force de la durée devant le transitoire du renversement devant la règle c'est tout ça donc le page nous enfume dans son rapport à la beauté philosophique il dit n'importe quoi et en plus sur ces questions il n'a pas l'air d'avoir passé beaucoup de temps sur les difficultés réelles auxquelles ça nous affronte alors Renélie le problème c'est qu'il y a des tas de trucs que je trouve moches oui moi aussi y compris des choses que j'adore la question du renversement de la beauté qui va nous habituer à des contre-propositions offensantes au départ elle va parfois se constituer en goût j'ai déjà dit ici que mon premier réflexe d'adolescent quand j'avais 15 ans confronté à la peinture de Tapsiès c'est un rejet absolu il se fout de ma gueule c'est quoi cette merde c'est dégueulasse mais c'est devenu très lentement en fait il m'a bien eu il m'a apprivoisé Mike Kelly ce sublime artiste américain m'a apprivoisé après avoir provoqué chez moi un profond rejet il a gagné et je regarde maintenant un nombre considérable de choses différemment parce que de façon indestructible Mike Kelly ou Anthony Tapies ont changé mon regard et mon appréciation de ces questions voilà pour la beauté on va continuer avec le page vous pouvez toujours dire que le beau n'existe plus cette question est une question universelle je ne sais pas si je me fais comprendre imaginez un état qui dirait le vrai n'existait plus question de la vérité finie ça n'existe pas la vérité ou qui dirait la justice ça n'existait pas il n'y a plus de justice vous voyez ce que ça donne il n'y a pas fait ça il n'y a pas fait ça dans le beau il n'existe plus on est d'accord jamais quelque chose n'a été déclaré de cet ordre la guerre à la beauté institutionnelle existe mais il y a un moment simplement de l'histoire des oeuvres où on a cessé d'en parler et de le discuter comme une sorte d'évidence Danny Mert nous dit il peut y avoir dans ses rénalises qu'elle aime le punk c'est dégueulasse mais le punk c'est pas dégueulasse c'est de la chanson désormais quand j'ai entendu les premiers morceaux des Ramones ou des Stranglers à la fin des années 70 ou des Sex Pistols quand j'étais très jeune quand j'avais 12 ans donc pareil années 70 cette musique me choquait par sa violence et je l'adorais pour ça j'ai essayé de réécouter ça par curiosité genre 20 ans après mais tellement de choses s'étaient passées sur ce socle là que musicalement pour moi c'était une petite blouette si désormais je voulais retrouver l'effet de brutalité de grain que me donnaient les Sex Pistols à cette époque il faut que j'écoute autre chose il faut que j'écoute le hardcore le plus violent de Zao par exemple ou des choses comme ça sinon je ne vais pas retrouver cette intensité c'est-à-dire qu'effectivement tout ça a ouvert la voie à une approche du grain du crado du mal foutu qui a changé la donne par rapport à notre relation au son par exemple et même pour les objets en question quand Maxime dit les choses que je trouve les plus belles par la violence douleur les objets eux-mêmes c'est quelque chose qui a été longtemps discuté pour discréditer l'art du début du XXe siècle à savoir un avis ou même du XIXe l'avidissement du soi-dége ça a été une querelle historique considérable oui les peintres s'intéressent à des choses merdiques les pompiers gueulaient contre l'art impressionniste ou les nabis parce que selon eux ils s'intéressaient à des trucs sans aucun intérêt très vulgaire comme sujet ils trouvaient ça dégoûtant pour eux avec la peinture d'histoire qui était digne donc un grand sujet donc personne n'a décidé que la beauté n'existait plus c'est stupide donc c'est un art complètement idéologique dans lequel on inverse le truc et c'est désormais le regardeur qui crée l'œuvre d'art c'est-à-dire c'est plus l'œuvre d'art qui crée le public c'est le contraire c'est-à-dire que on met comme j'ai vu à la flac je suis allé à la flac à la flac vous avez 30 petites cuillères non docteur Wack un autre Zao donc là il continue son cherry picking il n'y a plus de 100 c'est vous qui le mettez moi j'ai mis 30 petites cuillères elle m'a cher vous avez écouté dans l'émission 3 réac à la flac on s'est fait plaisir à la flac on arrive dans l'instant il est très content de l'huile non c'est pas le même Zao il y a un groupe hardcore qui s'appelle Zao qui est sur des bases free jazz qui est assez génial mais bon on va pas parler de ça mais ça me réveille bien le matin bon là on continue c'est pas très passionnant parce que il utilise toujours le même procédé finalement là on est encore sur le processus des bidons il y a un quart d'heure on va pas s'amuser à démonter ça 12 fois de suite ça sert à rien et donc le crochet c'est parce que tu attendais l'étalement et donc le gars voyant pas le piège très gentiment il dit non 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 le crochet parce que vous attendez le talon je sais pas ce qu'est l'oeuvre je veux pas le savoir on s'en branle mais le discrédit par la dévaluation de l'intention c'est ce qu'a subi Turner pendant une partie de sa vie traité de barbouilleur au balayage chiotte c'est une antienne constante du mépris absolu pour ce qu'on comprend pas ça veut pas dire que l'oeuvre dont il parle est intéressante j'en sais rien c'est peut-être une merde sans nom on est d'accord ok prétendre qu'elle est exemplaire et constitutive d'un truc qui s'appellerait l'art contemporain par contre ça on va continuer à s'inscrire en fou on est d'accord voilà donc on dit ah bon c'est l'oeuvre mais ça vaut combien et alors là le gars dit ah mais faut pas commencer par poser cette question pourquoi tout de suite vouloir savoir combien ça vaut non laissez-vous imprégner par la donc il y a lui il disait non je suis imprégné à mort mais comment ça c'est bon et alors le gars il dit vous voulez savoir combien ça vaut ben oui on lui demande oui bon ça vaut 15 000 euros d'accord et on va le mettre où mais vous voulez ah bon faut pas que enfin je sais pas l'artiste va me demander de le mettre dans un certain endroit non pas du tout où vous le mettez vous voyez donc je peux le mettre dans mes toits oui si c'est ça que vous sentez c'est de l'art de marcher c'est de l'anti-art c'est de l'art donc là on a un discrédit par comment dire par la matérialité de l'oeuvre je suis d'accord cette oeuvre est peut-être nulle je sais pas de quoi on parle on a pas le nom de l'artiste on a pas de contexte on sait pas on va devoir s'en satisfaire de la description l'idée que pour valoir quoi que ce soit une oeuvre devrait être fait de matériaux nobles depuis combien de temps on se dispense de ce genre de remarques est-ce que les oeuvres de Gasson Chessac sont discréditées à vie parce qu'il utiliserait des bouts de bois pour peindre dessus et des matériaux de récup pas que je sache est-ce que la totalité des oeuvres brutes du musée de Lausanne doivent être balancées dans une poubelle parce que c'est fait avec des vieux bouts de machin non en fait la qualité matérielle et l'investissement du truc s'en bat les couilles donc déjà en implicite il y a ce regard sur qu'est-ce que ça coûte à faire qu'est-ce que ça coûte à vendre je vous le répète le marché de l'art contemporain mais insupportable notamment dans sa prétention à représenter sans reste un certain état de l'art ce n'est pas le cas mais par contre les arguments apportés par Lepage sont en vérité extrêmement sournois parce qu'ils laissent supposer qu'on peut statuer sur la valeur d'une oeuvre avec des considérations matérielles qui pourraient disqualifier un nombre considérable de travaux dont la nature est d'être pauvre l'arté povera de Mers et ses potes va beaucoup jouer avec le discrédit de la valeur bourgeoise notamment de la peinture de salon qui est encore beaucoup court à son époque et qui est l'étalon de la question du marché c'est-à-dire d'un calcul savant qui est fait sur la surface des croûtes code par code pour valoir combien ça vaut et on tient énormément compte évidemment du fait que la peinture utilisée est un matériel noble c'est de l'huile ça vaut quelque chose toutes ces choses-là vont être en grande partie mise à mal par des gens qui désirent foutre en l'air cette espèce de sanctification matérielle de la production donc la question oui c'est vrai on a vu les oeuvres de Jules Leclerc magnifiques avec des vieux bouts de chaussettes de serpillères et c'était effectivement de la merde en fait il ramasse de la merde et il fait quelque chose avec là on a un double discrédit il y a l'absence on va dire d'intervention factuelle sur l'objet donc une espèce d'horreur de l'exhibition de l'objet nu on a vu que cette question de l'exhibition de l'objet nu elle apparaît au minimum dans les païsines au 17ème siècle donc c'est un truc qui revient assez souvent dans le désir d'exhibition qu'on va appeler la présentation au lieu de la représentation ça prend toutes sortes de formes il y a des choses intéressantes il y a des choses nulles il y a effectivement des petits paresseux qui nous rejourent inlassablement le bon vieux coup de la présentation avec très peu d'inventivité oui c'est vrai mais mais rien je n'ai aucun problème avec ça je ne me sens pas tout seul c'est vraiment une décision de casser la question de l'art c'est pas parce que tu décides de la casser parce qu'il y a un pouvoir complètement taré et parce que des riches décident de se faire du fric avec ça que la question de l'art cesse d'exister demander à tous les artistes qui créent la date aujourd'hui en France il y a peut-être ici qui font ce qu'ils peuvent pour vendre pour sculpter c'est ça qui continue le travail de la main il devrait plutôt se faire reconnaître sauf que là pour que votre crochet vaille 15 000 euros il faut que vous soyez dans un certain nombre de réseaux alors qu'il faille du réseau c'est assez vrai depuis toujours hélas encore en gros c'est pas n'importe quel Pékin qui pouvait devenir artiste au 15ème siècle il y a peu de chances qu'ils viennent de n'importe quelle classe sociale donc ça c'est clair le moment où ça change c'est avec l'art contemporain en fait le moment où effectivement des prolos peuvent s'emparer des moyens de production artistique c'est avec l'art contemporain que ça apparaît et ça évidemment ça ne lui rentre pas dans le cigare d'autre part l'idée des artistes qui crèvent la dalle aujourd'hui je vois que Franck Lepage a une imagination fertile mais il ne se promène pas beaucoup dans les lieux où effectivement s'exposent les créations des jeunes artistes parce qu'on y trouve toutes sortes de choses et aussi des très jeunes artistes qui font des installations en gros qui travaillent dans un cadre historico-social qui est le leur avec des acquis qui sont ceux de leur siècle et qui dialoguent avec le passé je dirais comme tous les artistes ce qui veut dire que cette catégorie partitionnelle que nous invente Lepage c'est les vrais artistes qui font des choses avec leurs mains selon les règles de l'art à savoir peinture, sculpture au secours la bourgeoisie de cette vision du monde ne désespère vraiment quoi et de l'autre ceux qui mettent un crochet au mur sont reconnus par une vérité transcendantale en fait cette partition est aberrante puisque nous avons dans le marché de l'art contemporain des peintres des sculpteurs etc et nous avons parmi les jeunes artistes qui s'excriment des installateurs des gens qui font des performances etc voilà c'est aussi simple que ça sa partition est complètement imaginaire on a joué ça avec vous envoyer pour emmener les normes et les garde-fous bref en fait il s'agit d'une culture officielle démocratique faire pipi par terre et fabriquer des idiocies comme ça c'est une culture officielle comme en Union Sovietique une culture d'Etat sauf que c'est une culture officielle démocratique c'est-à-dire qu'elle consiste à valoriser en permanence de la liberté d'expression et une liberté d'expression absolument sans objet c'est-à-dire une expression qui n'est jamais subversive qui n'est que transgressive mais il y a des différences entre transgression et subversion une grosse partie de l'oeuvre de l'art contemporain c'est pipi caca en fait il s'agit d'une culture officielle démocratique c'est à bugger c'est pas grave c'est une culture officielle comme en Union Sovietique une culture d'Etat sauf que c'est une culture officielle démocratique c'est-à-dire qu'elle consiste à valoriser en permanence de la liberté d'expression et une liberté d'expression absolument sans objet c'est-à-dire une expression qui n'est jamais subversive que de transgression la liberté d'expression c'est un problème juridique moral et social c'est pas l'obsession de la production artistique qui est juste de produire des formes selon son désir les artistes se frottent à la liberté d'expression quand ils y sont confrontés dans le plan social et que d'un seul coup quelque chose vient bloquer leur capacité de travailler et là ah oui ça devient un vrai problème l'exemple du pipi par terre dont il parle et je sais pas de quoi il parle je connais un couple je crois que c'est Brody Paeto de jeune type qui méprisait les grands galas d'art contemporain et qui avait eu pour action à un certain moment de se filmer en vidéo allant dégueuler à la fiac ça aurait dû plaire je pense à le page puisque leur objectif était évidemment de signifier tout leur mépris pour ces grands raouts mondains dégueuler sur des oeuvres ou au pied des oeuvres a été là un happening par Brody et Paeto qui ont énormément d'autres activités ont reçu plutôt des artistes des années 90 la question évidemment vous posez qui peut être posée c'est quel est merci pour le follow j'ai eu tu as eu quelle est la portée esthétique pendant le terme est très mal choisi quelle est la portée artistique d'un tel geste problème évidemment elle est faible elle est extrêmement faible il y a une portée politique on va prendre ça plutôt comme une agression politique à un espace mais comme travail sur la forme il n'y a pas grand chance mais ça l'intéresse de penser pipi par terre comme une espèce de substance générale d'une pratique des arts qu'il a voulu placer sous le régime du caca pipi prout une bonne fois pour toutes pour le discréditer sans aucun souci de la réalité factuelle la prolifération des oeuvres parce que ça ne l'intéresse pas du tout donc de qui parle-t-il de quoi parle-t-il une fois encore on ne le sait pas alors je crois que tu extrapoles quand même un peu il ne dit pas que l'art doit être pratiqué avec des matériaux nobles si parce qu'il dit sa première critique vient du fait que le crochet ne vaut pas cher et qu'il se vend très cher donc c'est quand même important dans sa logique de voir qu'il y a des logiques sous-jacentes je vois très bien ce qu'il prétend critiquer il prétend critiquer une espèce de construction transcendantale depuis laquelle un organisme dont on a bien vu qu'il était informe et qu'il n'avait pas ce pouvoir distribuerait les bons points alors qu'il y a juste un marché de l'art comme il y en a toujours eu avec des coups de force des intrigues de l'entre-gen évidemment je ne mets pas ça en coude c'est vrai mais il y glisse sous-jacent une image de l'art une idée qu'il s'en fait dans lesquelles reviennent inlassablement la manualité artisanale dont il ignore absolument qu'elle se poursuit par exemple dans un nombre considérable d'oeuvres contemporaines ça on l'a vu ensemble et il fait aussi une critique de la valeur sur la base de ce qui est investi d'une façon matérielle pour produire l'oeuvre elle-même c'est là ça fait partie si tu veux du cadre du champ général donc si tu veux comme socle de cette possibilité de se construire cet ennemi imaginaire en le rabattant uniquement sur un mode de pratique très circonstanciel appartenant à une classe sociale et dans certains cadres particuliers au lieu de pour construire tout ça il lui faut des prérequis et ce sont les prérequis que je suis en train de décrire on est d'accord donc bien sûr je vois où il veut en venir mais je vois aussi tout ce qui ne se dit pas et qui est pourtant là ce discours alors il est pipi il était au fils des Val d'Avignon voir une pièce dans la partie officielle l'acteur faisait pipi pour de vrai sur scène c'est possible dans les pièces de Rodrigo Garza qui sont des pièces très très longues très brutales de toute façon même dans les années 70 il y a eu énormément de happening où pipi caca faisait partie du jeu bref c'est pas non plus un fait moderne très intéressant il faut voir qui, que, quoi, quand il n'est pas toujours le même geste un geste voilà de la même manière que j'ai dit tout à l'heure il y a des monochromes de merde et des bons monochromes il faut savoir qu'est-ce qu'on est vraiment en train de regarder de quoi on est vraiment en train de parler allons-y sur cette idée de la transgression il y a différents des transgressions et des subversions une grosse partie de l'oeuvre de l'art quand on voit c'est pipi, caca sperme pipi, caca et sperme et crachat beaucoup beaucoup de transgressions et faire pipi par terre à Avignon si vous voulez c'est des transgressions alors pipi, caca, sperme et crachat je vais vous renvoyer un truc absolument passionnant où est-il ? il y a un très joli bouquin qui est sorti sur l'histoire alors c'est ouf que j'ai foutu ça face cachée de l'art américain j'avais plein de liens et je ne vous les file pas parce qu'on ne peut pas tout voir oui c'est ça je vous file ça esthétique des fluides sans sperme et merde dans la peinture du 17ème en fait on pourrait revenir beaucoup plus en arrière sur la question des fluides et de leur centralité dans l'art chrétien puisque c'est vraiment un truc central notamment le sang du Christ qu'on peut voir dans des pressoirs mystiques des espèces de fontaines de sang qui dégueulent partout les allusions séminales au plaie du Christ comme fécondatrice du monde sont constantes dans la peinture et les enluminures du 15ème siècle donc lui l'auteur Frédéric Cousinier aux éditions du félin donc je vous ai mis l'adresse là celui se concentre uniquement sur le 17ème siècle mais je pense que ça peut vous intéresser voilà je vous encourage à aller voir ça c'est-à-dire que faire pipi par terre ça ne fait pas peur au MEDEF voilà donc on ne sait pas qui a fait pipi par terre et faire pipi par terre ne fait pas peur au MEDEF que vaut cette proposition qui a l'air comme d'habitude de très bon sens Claire ah oui Claire nous parle des souffleurs de cul oui on a vu beaucoup de chiots sur les souffles à cul dans les représentations du 13ème siècle sur les poutres peintes c'est vrai faire pipi par terre ne fait pas peur au MEDEF mais est-ce que faire des fresques réalistes socialistes ça fait peur au MEDEF l'art contestataire qui est pensé comme signe lisible des polarités politiques n'a aucune sorte d'efficacité en vérité c'est notre entre-soi entre-gauchistes on se rassure parce qu'on est ensemble mais nos oeuvres contestataires n'effraient personne Michel-Edouard Leclerc il s'est très bien accommodé d'une campagne de publicité qui a été intégralement réalisée avec les affiches de mai 68 c'était dans les derniers 90 je crois d'autre part je trouve ça assez contradictoire de se réclamer de la notion de beau avec sa conception plutôt faisandée et demander par lui par les moyens du beau d'effrayer le bourgeois par l'art mais c'est complètement contradictoire autre question comme ça est-ce que Giotto fait peur au MEDEF non ? est-ce que la cathédrale de Chartres fait peur au MEDEF non ? est-ce que Chardin fait peur au MEDEF non ? est-ce que Picabia fait peur au MEDEF non ? est-ce que Matisse fait peur au MEDEF non ? est-ce que Miro fait peur au MEDEF bah non ? est-ce que le Caravage fait peur au MEDEF non ? Taddeo dit Bartholot est-ce qu'il fait peur au MEDEF ah bah non ? il fait peur au MEDEF le crucifix Auvergnat du XIIe siècle au musée de Cluny il fait peur au MEDEF non ? est-ce que Léonard de Vinci fait peur au MEDEF non ? donc quel est le sens de cette espèce de discussion sur la nécessité de regarder la pratique de l'art comme impliquement contestataire il veut nous dire un truc il veut nous dire qu'il existe une certaine forme de contestation bourgeoise qui se fait à l'intérieur même du cénacle art contemporain je parle du marché de bar Claire est-ce que Léonard de Marse fait peur au MEDEF ? pas du tout est-ce que le punk a fait peur au MEDEF ? mais pas du tout il y a eu des grandes rétrospectives punk dans le musée d'art contemporain il n'y a pas si longtemps est-ce que la conférence gesticulée de Lepage sur l'art contemporain fait peur au MEDEF ? non sus tu as bien raison donc ceci est vrai ceci est vrai et tombe à plat je parlais de Rodrigo Garcia c'est un exemple assez intéressant Rodrigo Garcia donc fait un théâtre faisait je crois je crois qu'il a arrêté extrêmement brutal très politique agressif sur les questions de la consommation la société de consommation notamment dans les années 80-90 le type était honnête je crois pas con j'ai fait une critique assez longue d'une de ces pièces qu'on peut trouver dans le terrier si vous me le faites penser je vous filerai le lien tout à l'heure de cette critique ce qui donne bien un exemple des apories des difficultés des contradictions implicites à son travail mais par exemple Rodrigo Garcia répétait au TNB donc le théâtre national de Bretagne à Rennes il y avait ses entrées et assez vite il s'est rendu compte que chaque année il avait l'assurance de pouvoir monter sa pièce agressive devant un parterre de bourgeois qui s'esclaffaient de ce petit scandale on pouvait même s'en offusquer un instant puis rentraient pénardement chez eux continuer à se comporter comme des connards ça l'a rendu un petit peu dépressif parce qu'il ne faut pas croire que les artistes soient insensibles à ça à savoir les contradictions qu'ils rencontrent quand les cadres de réalisation de leur travail les amènent à négocier leur existence artistique et sociale avec des structures finalement ennemies ça pend au nez de pas mal de gens si Simon Taille a arrêté de peindre pendant si longtemps c'est parce qu'il ne supportait plus lui qui était un honnête peintre assez passionnant de voir que le moindre de ses brouillons pouvait prendre de la valeur puisqu'il avait une côte et ça le rendait extrêmement malheureux et il y a eu une longue zone dépressive dans la peinture de Simon Taille qui est une peinture assez belle assez fascinante cette question elle se pose à tout le monde j'ai participé par curiosité parce que j'avais rencontré quelqu'un de sympathique qui m'a invité à participer à une espèce de parcours en Bretagne dans des lieux plutôt anciens des églises des choses comme ça un parcours d'art contemporain par des très jeunes artistes ça date ça fait plus de 20 30 ans je ne sais pas merci Paulux pour ton follow et j'ai fait non pas une pièce mais j'avais envie de faire plutôt une lecture publique de mes derniers poèmes dans ces poèmes il y a la description minutieuse de la façon de fabriquer des explosifs donc ces poèmes ne peuvent évidemment pas être publiés et des textes assez brutaux assez violents plutôt sinistres et en fait je me suis retrouvé dans une situation vraiment aberrante qui est vue à ma candeur à ma bêtise à ce moment là j'ai accepté parce que le cadre était accueillant chaleureux que la personne rencontrée était honnête mais la vérité c'est que je me suis juste retrouvé dans une situation où je décorais une journée bourgeoise par un peu de brutalité c'était pas bon comme situation à vivre mais ça arrive souvent voilà donc la question de la contestation et de la subversion elle est pas toujours facile à résoudre quand les conditions de réalisation sociale d'une oeuvre exigent pour leur matérialité des relations particulières avec des institutions alors moi je travaille pas avec les institutions on a monté avec quelques potes il y a pas mal d'années ça dans un centre d'art content point qu'on avait nous même créé au début des années 2000 fin 90 début 2000 un colloque qui s'appelait un artiste peut-il travailler avec l'institution non et c'était une réflexion sur les cadres institutionnels mais pour que cette réflexion porte ses fruits il fallait qu'elle aille jusqu'aux oreilles des institutions donc en soi elle contenait je dirais des paradoxes des apories des choses quasi insolubles voilà c'est compliqué c'est une question à laquelle beaucoup d'artistes se trouvent confrontés pour pouvoir faire jouer leur musique Dolce Vita parle de musique les cadres pour jouer la musique classique sont des cadres extrêmement bourgeois et c'est désespérant d'autant que parmi les musiciens eux-mêmes aujourd'hui il y a une plus grande disparité de classe sociale ça reste quand même globalement une activité bourgeoise mais dans les ensembles coraux notamment il y a plus de disparité sociale sur la scène que dans la salle donc voilà c'est des questions qu'on doit tous et toutes se poser à un certain moment trouver des solutions c'est pas simple pour ma part j'en trouve d'une certaine façon depuis mais on en parlera un autre show c'est vraiment une pointe pour des quiches mais ça marche qu'est-ce que alors je vous ai présenté on retrouve les grésillements et je refais le coup de la petite carte c'est le rêve de la marchandise c'est le rêve marchand donc on a déjà parlé de la marchandisation de l'art en général un jeu formel complètement déconnecté de la vie et qui ne reçoit plus l'impression alors je me propose de vous citer quelques heures je ne vais pas les commenter je vais juste vous les dire ça va ? en même temps tranquille alors est-ce que vous connaissez BMPT ? BMPT c'est 4 personnes il y a déjà quelqu'un qui rit juste parce qu'il y a PT dans BMPT on sent que le public est quand même très très conquis donc on va reparler de Buren par Montier Theroni visiblement qui ont décidé dans les années 60 que l'art c'était un opium au service de la bourgeoisie et donc que l'artiste doit refuser le système et refuser de faire de l'art d'accord ? c'est ça qui fait que c'est un artiste donc vous voulez ? je vais bien suivre donc l'artiste c'est celui qui refuse de faire de l'art ça va ? donc voilà donc là on est sur le cas Buren alors je ne sais pas si vous avez des grésillements je pense que oui hélas je le regrette mais je ne vois pas ce que je peux faire on ne va pas déconnecter la carte son toutes les 5 secondes mais on le refera si vous voulez tout à l'heure parlons clairement de BMPT et voyons de quoi on parle exactement je vous l'ai dit BMPT c'est un mouvement qui a duré genre un an un truc comme ça en tout cas ça a été très court c'est pas un mouvement qui a eu une longue pérennité les artistes en question ont vécu leur vie d'artiste chacun de son côté les uns en le faisant fleurir de changement les autres au contraire en s'enterrant dans une situation confortable qui avait été déterminée au départ ah vous vous n'aviez pas le grésillement sur le page d'accord oui ce dans la vidéo c'est ça ah oui c'est ça c'est dans la vidéo que ça se met à grésiller à chaque fois donc BMPT il vient de nous dire qu'il y a il y aura une contradiction inhérente entre le fait de se refuser à l'art à l'intérieur du marché de l'art en tant qu'artiste alors du marché ils n'y sont pas encore à l'époque où ils font ça loin s'en fout ils se représentent plutôt comme une force de contestation et à quoi s'opposent-ils quand ils parlent de l'art ils sont artistes ils se pensent comme artistes ils ont déjà un bout de carrière et clairement ils s'opposent au cadre de la bourgeoisie ce sont les prérequis pour eux et notamment l'institutionnalisation art la peinture bourgeoise va toute une espèce d'espace qui les fait vomir notamment la marchandisation et aussi la fétichisation de l'art principalement il y a toute une histoire de l'art dont ils sont fatigués à tort ou à raison effectivement eux la question sur laquelle se compose finalement l'idéalisation de l'art à travers les marqueurs les plus anciens qui sont toujours les mêmes selon eux merci d'un petit dust pour le le follow et bien ils ont décidé de s'y opposer alors BMPT c'est très très court c'est 66-67 voilà c'est tout Buren Mosset Parmentier Thurani il faut absolument voir de quoi on parle c'est à dire qui sont ces gens Buren il est né en 1938 il a donc 28 ans à l'époque et il peint depuis 1960 donc il a 6 ans de carrière voilà il a radicalisé peu à peu l'économie de moyens donc il faisait preuve au début de son travail il est très très influencé par le minimalisme américain et puis il est aussi influencé par le shakai le shakai c'est l'art des ouvertures à l'intérieur des jardins japonais c'est à dire une pensée très très prépondérante dans support surface c'est le lieu l'endroit où on fait des trucs c'est ce qu'ils appellent l'art in situ dans le site c'est ce qui va les travailler et il faut savoir quand même que Buren continue à bosser depuis 63 ans il s'est passé des trucs dans sa carrière elle n'a pas duré de 66 à 67 vous connaissez le pépère vous avez sans doute une petite idée sans doute pas très favorable qui est Zozo vous avez probablement de très bonnes raisons pour ça mais là n'est pas le problème Buren ça va être avant tout un théoricien important coupure très bavard quand moi je suis étudiant je ne vais pas être étudiant très longtemps je vais essayer l'université dans les années 80 en 88 je rentre en université je vais y rester deux ans il serait très mal on s'en fout mais la bibliothèque universitaire m'en propose les oeuvres théoriques complètes de Buren que je commence à lire c'est brillant il y a beaucoup de choses assez savantes son peinture me fait chier l'art de Buren à l'époque ne m'intéresse pas mais comme théoricien il m'intéresse qu'est-ce qu'il dit le père Buren ? alors là on a tous les descriptifs d'une pièce qui s'appelle point de vue est-ce que j'ai pensé quand même à noter la page ou est-ce que j'étais assez bête pour pas oui c'est ça voilà ce qu'il dit le zozo pour comprendre un peu dans quelle perspective il se place vous dites le texte sort l'art de l'ineffable et de son contentement béard donc pour lui la question textuelle elle est fondamentale l'idée qu'on accompagne le travail artistique des conditions possibles de son regard donc ça c'est tous les croquis qu'il faisait à l'époque pour son installation donc on va comprendre que le geste de Buren de faire ses petites bambandes à la con là c'est juste il veut se déposséder à peu près toute la fétichisation du style qui l'exaspère au plus haut point ok pourquoi pas c'est une proposition des années 60 parmi tant d'autres est-ce que le travail de Buren fonctionnerait dans l'ineffable il dit ah non il faut lire la fin de la phrase le texte peut aider en fait à déconstruire tous les faux mystères dont l'art est encombré le texte peut juste aider à y voir plus clair plus vite mais le texte ne dira jamais ce qui de l'oeuvre est essentiel à cette oeuvre exactement ce dont nous parlions devant l'art ancien tout à l'heure là se trouve de l'indicible et bien entendu j'espère que le résidu irréductible de mon travail visuel lui est ineffable ne peut être dit exactement ce que nous disions le seuil en deçà duquel commence la question artistique où s'arrêtent les énoncés il est faux de penser que la pensée ne puisse s'exprimer qu'à travers le langage parlé ou écrit ou même que d'autres formes musique, arts plastiques etc. ne puissent exister qu'avec le support du langage c'est au contraire la dignité et le seul véritable intérêt des arts plastiques que d'être une pensée sans mots sinon à l'abri des mots excusez-moi mais je souscris alors sur cette question du musée c'est très important par rapport à ce que vient de dire le page qu'il y aurait un paradoxe à se dire artiste et s'opposer à l'art ce qui a du sens en fait qui mieux qu'un artiste peut s'opposer à tout ce qui est dit et fait de l'art on lui dit vous n'arrivez pas à échapper au musée comme lieu où l'art prend origine sens et où il vient échouer dans votre cas c'est encore plus évident puisque cette oeuvre donc celle-ci celle qu'il montre là qu'il est en train de construire qui s'appelle Point de vue n'a de sens et de nécessité qu'ici vous critiquez le musée comme seul Point de vue sur l'art dans une attitude de fascination-répulsion est-ce qu'on peut imaginer une alternative ? Réponse de Buren pour répondre à cette question alors la réponse est très longue elle fait 5 pages mais je ne vais pas du tout vous lire ça je vais vous lire juste le début pour répondre à cette question il faut la décortiquer point par point je n'ai jamais dit que je voulais échapper au musée comme j'ai dit plus haut critiquer quelque chose ce n'est pas lui échapper au contraire mais plus que de critiquer je tente de décrypter de déconstruire quelle fonction a le musée non pas d'où surgit-il ce qui est intéressant sans plus mais quel est son rôle aujourd'hui et quelles sont ses limites et celle-ci dévoilée immédiatement voir si on peut jouer avec ou les transgresser ou pas bien entendu le travail entrepris ici à l'arc au musée est entièrement fait en tenant compte de ce lieu comme tout mon travail d'ailleurs dans ou hors les limites institutionnelles parce qu'il fait aussi des choses en plein air pas mal pourquoi avoir besoin du musée ? parce que la question du musée si elle se pose et me préoccupe c'est en son cœur qu'elle a une chance de s'affirmer et pas ailleurs c'est aussi ce que pensaient les artistes conceptuels qui faisaient du musée le lieu de questionnement du musée on est d'accord ? si elle se pose et me préoccupe c'est en son cœur qu'elle a une chance de s'affirmer et pas ailleurs de poser visuellement que avec et par l'objet la plupart des œuvres d'art ne prennent pas assez le musée en compte si par bonheur pour elles elles sont remarquées c'est alors sûrement dans le musée qu'elles échoueront mon travail ne peut pas y échouer je ne veux pas qu'il y échoue bien sûr il y prend origine et lieu et si échec il y a il sera de l'ordre de l'échouage j'ajouterai ici sans avoir vraiment le temps de développer que plus que mon travail ouvre à un autre paradoxe il est à chaque fois fixé et limité par l'endroit où il se montre en même temps que cette fixité n'est possible que grâce à une extrême mobilité ce qui fait que d'un point de vue à un autre d'un lieu à un autre on a toujours un travail très différent du précédent par rapport à ceci une peinture mobile est toujours la même d'un lieu à un autre donc fixe quand j'ai dit que le musée le seul point de vue sur là ce n'est pas une critique c'est juste un fait un fait riche si on y fait attention puisqu'il signifie que là implique pour être vu un espace spécial qui ne prend en général pas en compte ce qui me semble être un comble dans un domaine où le visuel la perception et le volume sont primordiaux je n'ai donc jamais vraiment critiqué le musée mais je cherche à étudier à comprendre ses fonctionnements ses fonctions ses éventuelles implications dans le faire des oeuvres ou leur transformation dès qu'exposée et ceci implique une production spécifique en retour voilà cette question et je l'ai dit elle est centrale de l'histoire de l'art à savoir dans quel endroit les oeuvres vont échouer c'est une question qui est très très présente dans l'art gothique évidemment qui est une espèce de totalité picturale sculpturale et dans l'art baroque plus encore quel est ce lieu dans lequel se montrent les choses ce lieu qui change le sens de ces choses parce qu'il en a le pouvoir ça c'est la réalité maintenant on va regarder ensemble que font ces gens Buren, Toroni et on va écouter le page voir à quoi il résume ces quatre zozots qui sont si différents les uns des autres qu'ils vont se séparer assez rapidement puisqu'ils n'ont rapidement pu du tout avoir la même perspective et oui c'est ainsi donc ça ce qu'on regarde c'est le Buren de cette époque alors pourquoi écrire autant une oeuvre se suffit elle-même elle est bien ou pas non ou la jump là non vraiment pas bien ou pas ça veut absolument rien dire une oeuvre n'est pas bien éternellement et en plus elles ont toujours été accompagnées de textes je veux dire que si tu n'as pas le texte de l'enlèvement de Joseph tu ne peux pas comprendre du tout ce que tu es en train de regarder devant la marqueterie de Lorenzo Lotto et si tu dis juste à Lorenzo Lotto ah ben c'est bien ça suffit il va te il te réunionner il dit mais de quoi vous parler en fait ça n'a aucun sens ce que vous racontez donc la question du texte elle est je dirais coextensive à la présence de l'oeuvre elle fonctionne avec les oeuvres ont toujours été accompagnées de discours à la période grecque on regardait les oeuvres dans une stoa c'est à dire dans une espèce de galerie et de colonnade les oeuvres peintes étaient sur des panneaux mobiles en bois comme ils le sont redevenus plus tard à partir du XIIe ou XIIIe siècle et qu'est-ce qu'on faisait à cette époque qu'est-ce que faisait comment Philoxénos qu'est-ce que faisait Lucien de Samoisat pour écrire ce qu'ils appellent leurs exphragistes c'est-à-dire les textes qui prennent appui sur les oeuvres pour commencer à causer et bien ils bavardaient ils faisaient de la philosophie dans la stoa ils bavardaient devant les oeuvres et ils considéraient que le discours fécondait les oeuvres et que les oeuvres fécondaient le discours que c'était tout un donc écrire parler ça ne ruine pas les oeuvres ça fait partie de leur vie il est bon de savoir se taire devant une oeuvre et il est aussi bon de commencer à parler ces choses ne sont pas contradictoires mais de toute façon si on veut aborder une oeuvre d'art on ne peut pas l'aborder sans savoir voilà on peut faire semblant de croire que les oeuvres d'art s'adressent au nerf mais en fait c'est faux ça n'est pas comme ça que ça a fonctionné ça n'est pas comme ça que ça fonctionne donc on peut vouloir ne pas saisir on peut vouloir le vertige de ne pas saisir comme le dit Maxime on peut se laisser prendre et dépasser mais il y a un moment juste où c'est insuffisant voilà donc cette question du texte elle ne doit pas être à moins d'un anti-intellectualisme primaire donc j'espère tu ne te rends pas coupable elle ne veut pas être laissée de côté n'oublions pas que les peintures du passé dont nous parlons sont des peintures éminemment intellectuelles l'argument textuel est fondamental la peinture du XVIIe siècle est obsédée par le sous-texte de sa peinture toute la construction de l'académie royale des beaux-arts par le brun elle repose sur une entente fondamentale entre discours et peinture tout l'art du XVIIe siècle notamment celui de Champagne est un art de la rhétorique picturale donc donc pourquoi écrire autant on écrit avant pendant et après autour des oeuvres ou la jump ça n'est pas si simple et si tu veux te satisfaire que d'oeuvres desquelles il n'y a rien à dire je ne sais pas ce qui va te rester donc voici Buren dans sa jeunesse voilà le premier coup de force les tableaux à bande etc assez rapidement la question du in situ et donc de la trouée qu'il va aller chercher dans le jardin japonais à savoir comment une oeuvre reconfigure l'espace dans lequel il se trouve elle va apparaître à ce moment là et elle va hanter son boulot et puis voilà les fameuses colonnes qui vont faire un bordel que vous ne pouvez pas imaginer moi j'ai vécu ça en direct mais c'était des pétitions pour que ça ne se fasse pas des émissions entières qui gueulaient au scandale alors que rien n'était fait les gens ne savaient pas et en fait cette oeuvre est extrêmement respectueuse la cour carrée elle dialogue avec elle je dirais avec un classicisme presque fatiguant on peut dire que ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à cette oeuvre quand on la regarde en face c'est plutôt de manquer un peu d'audace elle est bien sage et parfaitement intégrée à son cadre mais vous ne pouvez pas imaginer le bordel que ça a fait quand Buren a fait cette proposition et oui c'est pas si vieux c'est les années 80 c'est 85-86 ça c'est les années 2000 le vent souffle où il veut ça s'appelle cette pièce où là on a une espèce de lyrisme un peu mimi un peu nunu et voilà les fameuses installations où on ne sait pas ce qu'il lui prend alors c'est assez beau parce qu'il y a plein de déperditions de sens il y a des moments de trouble assez curieux dans ces espaces mais on est d'accord pour dire qu'il y a un décoratisme un peu bizarre qui finit par envahir son travail qui joue beaucoup de plus en plus avec la lumière voilà ça c'est le Buren d'aujourd'hui c'est le Buren enfin là c'est les années 2010 mais bon c'est ça en fait l'oeuvre de Buren c'est pas juste les trois bandes posées avec ses potes pour faire un scandale en 1966 c'est pas du tout ça voilà ça c'est Buren ok et comme vous pouvez le voir avec des procédés finalement assez simples assez réglés assez réguliers à savoir des dispositifs où on retrouve pratiquement toujours les mêmes motifs il y a une variété assez ahurissante d'approche personne ne peut dire que cette oeuvre est uniforme enfin c'est complètement con de dire ça on peut détester ça parce que c'est autre chose on s'en fout moi je suis pas un fan de Buren c'est vraiment pas mon truc j'aimais ça à dos mais bon parce que parce que j'étais tout m'excitait en fait donc ça c'est Buren pour BMPT voyons les autres zozo donc là nous avons parmentier ça c'est des pièces récentes donc ils travaillent au crayon gris sur des grandes mains il faut voir de très près le bazar c'est des toutes petites écritures ça c'est l'affiche de l'époque avec ses zozo en 67 voilà les 4 trous du cul ça c'est ce que fait Mosset aujourd'hui voilà une espèce de grande construction avec des travaux sur le plissé le drapé par exemple ça peut être ça ça aussi c'est Mosset mélange entre peinture assez violemment rétinienne assemblage de bottes de caoutchouc récupérées dans la mode mondriant qui n'est plus qu'un amas il y a un gravat une espèce d'histoire consommée voilà des trucs de Mosset vraiment dans la grande lignée d'un certain art minimal de leurs premières amours ça c'est Parmentier là on est tout à fait ailleurs Parmentier fait du hachis mais non après tu gueules parce que parce que parce que je rends pas justice à tes calembours franchement Parmentier fait du hachis quelle honte quand même donc voilà de plus près les bandes de Parmentier avec ces petites choses sur un papier donc il y a une espèce de sensibilité un peu minuscule pareil on en pense qu'on est pas obligé d'apprécier ça appartient aussi à un moment d'histoire ça peut penser aux peintures de Dupuis ça c'est Touroni c'est un peu le neneu de la bande lui il a jamais quitté son pinceau donc c'est des brosses numéro 50 espacées de 30 cm je fais que ça bon lui il a pas bougé et il fait ça encore aujourd'hui pauvre homme je pense que c'est vraiment l'horreur Mosset donc lui il avait 22 ans en 66 il peignait depuis 65 donc seulement un an c'était un très jeune peint donc probablement que c'est un comment ils sont tous un petit peu sous les gens ce qui est drôle c'est que Touroni c'est le plus jeu de la bande et c'est celui qui a pas bougé donc lui il est resté Keblo tant pis pour lui lui il était né en 37 il peignait depuis 59 donc il avait 29 ans à l'époque de BMPT c'est déjà un peint qui peignait depuis 7 ans mais il peignait pas ça il a commencé autrement mais alors une fois qu'il a donné ça il a pu bouger bon les les valeurs exprimées par Touroni c'est celles des matériaux qui sont mis en avant enfin chacun d'entre eux je dirais des raisons bien différentes de maintenir finalement ce type de travail mais vous notez que les approches tout au long de l'histoire de chacun de ces oseaux sont quand même très sensiblement différentes et il faut savoir en tenir un peu compte juste pour savoir de quoi on cause maintenant vous allez entendre le page parlé là où c'est drôle c'est de voir sur quoi se repose le page pour causer c'est vrai les calembours de Suse ne font pas peur au BDF tu crois que j'ai pas compris docteur Wrax et du calembours contemporain ah merde donc ils sont tous nés ces oseaux à la fin des années 30 ou au début des années 40 donc voilà qu'est-ce qu'il en dit ah oui on va écouter ça donc Buren décide qu'il ne fera plus que des rayures verticales c'est le sentiment d'accord donc Parmentier dit ouah trop fort t'es trop balègue donc moi je ferai des rayures horizontales Parmentier ne fait plus que des rayures horizontales alors du coup Mosset il dit ah vous êtes sérieux moi je ferai des points d'accord et des petits ronds et comme Mosset fait des petits ronds il dit bon bah je ferai des carrés voilà ils ont tenu par exemple en tout leur vie une peinture minimale donc vous avez vu que ça n'est pas vrai Marcel Duchamp dira en regardant une oeuvre de Buren comme c'est emmerdatoire question bourgeoisie ces quatre-là ont plutôt bien réussi alors alors support surface support surface on fait un gros par un gros alors support surface c'est très chouette alors vous avez deux oeuses deux oeuses ils peinent des châssis sans toile alors alors Viollat son pote il dit ah enfoiré alors Viollat lui il peint des toiles des toiles sans châssis et c'est tout c'est tout pardon comme Noah qui a fait le châssis dans la toile il dit attends je vais vous avoir il peint l'image du châssis sur la toile voulant finir avec les conventions de la peinture tous finiront professeurs dans les écoles d'art ok donc là on parle de support surface on va pouvoir regarder quelques trucs si vous voulez on notera un truc c'est qu'une pour arriver à sa fin à savoir qu'ils sont tous devenus profs dans des écoles d'art il fait sauter donc la moitié du groupe à savoir Dolla Louis Can Aloco Pagès Pince-Main et pourquoi ? parce qu'eux ne deviennent pas à l'exception de Dolla profs dans des écoles d'art d'autre part il n'y a pas de contradiction entre le fait de vouloir en finir avec des conventions et de devenir prof précisément pour enseigner la fin de ces conventions il me semble qu'il n'y a aucune contradiction entre le désir de partager son expérience de la peinture fut-elle contradictoire avec la période de la peinture précédente il faut voir aussi dans quelle école chacun d'entre eux travaille et ce qu'ils y font pour comprendre ce que ça peut vouloir dire comme vastité du truc je me présente souvent comme en parfaite contestation avec les cadres usuels qui constituent le territoire éditorial des bandes dessinées et vous savez quoi ? j'enseigne la bande dessinée étonnant non ? quelle surprise est-ce que je suis en pleine contradiction à votre avis ? bah non il n'y a pas de contradiction alors je n'ai pas beaucoup travaillé dans des milieux institutionnels c'est arrivé enfin je veux dire des écoles après pour me parler j'enseigne dans toutes sortes de cadres mais pour autant ça me va rien contre l'éducation nationale et le fait d'enseigner est excitant de toute façon et enseigner à contrario de l'académie c'est encore plus excitant former des petites cervelles à se dégager des carcans académiques c'est toujours très intéressant donc support surface c'est pareil ça ne dure pas très longtemps ça dure de 69 à 72 tous les gens eux-mêmes qui participent à support surface sont nés à la fin des années 30 ou au début des années 40 très vite il y a une scission un deuxième groupe d'extructions mais là où c'est drôle et vous allez l'entendre c'est que pour comprendre ce qu'est comment support surface réellement ce à quoi ça tâche le page c'est la page Wikipédia qui cite une phrase de Claude Viola où Claude Viola résume avec humour leurs travaux et c'est pour ça qu'il ne parle que de Zeus de lui et de ses tours c'est parce que c'est une phrase de Viola en fait qui dit de Zeus peignait des châssis sans toile moi je peignais des toiles sans châssis c'est toujours l'image du châssis sur la toile c'est une blague de Viola mais c'est tout ce qu'a lu comment le page et il se garde bien d'en donner le contexte maintenant on va regarder les oeuvres et on va voir si tout ça est vrai et on va se demander mais pourquoi il a écarté tous les autres en fait peut-être que ça marche moins bien quand on alors est-ce que j'ai support surface j'ai des petits trucs j'ai pas grand chose mais je voulais quand même vous montrer parce que c'est bien que vous voyez à quoi ressemblent les choses sinon de quoi on parle alors effectivement deux oeuvres pendant un bon moment va travailler sur des formes de châssis soit des vrais châssis de toile soit des effets de gris ou des choses comme ça une bonne partie de l'obsession de support surface c'est de rendre sensible au maximum tout ce qui constitue matériellement l'histoire de la peinture c'est-à-dire ce avec quoi on peint et ça c'est plutôt fascinant ça fait du travail de support surface un truc assez vaste assez bordélique souvent expérimental parfois foireux parfois pas les pièces de de Zeus ont longtemps travaillé là-dessus mais il fabrique aussi plein d'objets il a toute une série de sculptures de petits objets assez bizarroïdes hommage à la technique oui c'est tout à fait ça d'Alcevita c'est un regard vraiment très matérialiste en fait sur la peinture pour se débarrasser des trucs qui ne les intéressent pas sur le sujet de la peinture etc ils reprennent tous les matériaux compositionnels de l'histoire de la peinture et puis ils y vont et ça donne des trucs de géants alors qu'est-ce que si on analyse son travail comme du stand-up c'est pas si mauvais il est très convaincant Maxime il a il a un vrai talent il est vraiment drôle et quand il parle pas d'art contemporain à quoi il ne comprend rien et sur lequel il a une fixette complètement paranoïaque en fait il y a beaucoup de choses très précieuses dans le travail de Lepage il y a comment il a fait avec des amis à lui un travail assez passionnant sur l'histoire des retraites par exemple sur leur fonctionnement il y a une analyse marxiste assez belle en fait de l'histoire de la construction du ministère de la culture tout ça est tout à fait passionnant on lui doit plein de trucs et il a une façon d'amener ça qui peut être extrêmement généreuse et drôle c'est pas un abruti là il se passe un truc où vraiment son objet lui échappe où il mélange tout et c'est assez stupéfiant il part complètement en couille on voit la dozeuse ça c'est Noël Dola donc un travail généralement très gracieux avec des choses volantes sur des tissus des voiles qui travaillent beaucoup la transparence des couleurs la couleur va être obsessionnelle dans le travail des oseaux de commande support surface chez Dola énormément sur la transparence il renvoie beaucoup à des usages populaires du tissu le fagnon le linge qui part en fenêtre tout un univers familier qui ramène son travail sur les couleurs dans une autre dimension assez plaisante assez agréable assez joyeuse c'est clairement s'il y a bien il me semble une pratique de l'art pour le coup à 1000 kilomètres de cet art très cérébral et oui qui peut être fatigant on n'est pas obligé d'aimer Kozo, Sankawara et puis l'art conceptuel mais là on en est très loin pour le coup voilà encore Noël de là qui est un de mes petits préférés pour surface il est vraiment très très riche et j'amuse beaucoup avec des choses qui peuvent sembler très vulgaires enfin des matériaux on va dire oui très très rustiques mais avec une façon de les traiter qui leur donne une élégance étonnante ça c'est encore le Noël de là qui fait ces espèces de naféas avec des parapluies colorées attachées par le fond au sol ça c'est Louis Kahn qui travaillait avec des châssis sur lesquels il entoilait régulièrement des choses très transparentes aussi qui rendent sensible et visible évidemment la façon dont on fabrique l'étoile ça c'est encore Louis Kahn que voici encore Louis plus tardivement ça c'est pincement très important aussi dans le support surface qui a fait pas le truc différent et ça c'est ses tours voilà ce qu'il appelle l'image du châssis sur la toile en fait c'est des solarisations c'est des procédés chimiques que je connais pas très bien qui travaillent avec cette espèce de caractère diaphane translucide un peu particulier il y a une espèce de grâce assez douce et une possibilité de s'abîmer je dirais là-dedans autant que dans les païsines du 17ème qu'on a vu tout à l'heure c'est toujours qu'il peut y avoir des constructions plus brutales avec des matériaux de récup un petit peu comme l'Arte Povera mais avec on voit bien ici une espèce de jeu chromatique ce qui l'intéresse là-dedans c'est pas dit mais c'est la couleur en fait le vrai travail de support surface c'est juste la couleur c'est tout c'est ça qui les travaille la couleur des matériaux bruts là il y a une rencontre ça peut vous sembler très anecdotique mais il y a un bois brut qui a sa propre couleur dans une certaine variante de jaune il y a le produit industriel qui est teinté en jaune industriellement le maître et il revient dessus avec une dernière gamme chromatique le orange c'est pas grand chose mais moi j'y trouve une certaine grâce donc ça c'est ses tours encore lui et ses tours qui peut aller jusque là complètement différent donc c'est des gens qui peuvent aborder les questions de façon très très différente les mêmes personnes vont aller un petit peu dans tous les sens et ça c'est le vieux ses tours aujourd'hui qui peint qui revient à des fondamentaux de la peinture sur des motifs un peu obsessionnels de petite maisonnette d'enfant dont il ne fait varier que la chromie viala est beaucoup retourné à la peinture aussi viala qui est vraiment le plus connu de support surface pour ça je ne vous en ai pas beaucoup montré ça c'est encore ses tours qui travaille ici avec des trucs découpés pliés arrachés une installation de ses tours avec toutes sortes de toiles très colorées avec des impressions il y a parfois des tissus industriels parfois pas ça c'était viala à ses débuts qui s'amuse de lui-même en se moquant de ses propres formes d'éponge au départ qu'il trempait dans la peinture pour avoir une espèce de motif répétitif et que ce cordage épouse malgré lui que j'irai haussé de peinture donc c'est la trame de la toile elle-même qui est mise en avant c'est ça il fait des maisons comme un enfant de 4 ans exactement d'Alcevita voilà je vous cache pas que j'ai bon ça c'est ce que fait Dezeuze donc Dezeuze ne fait pas que des châssis sans toile enfin non c'est juste un aspect de son travail ça peut vous faire penser à Robillard alors je sais pas si c'est Dezeuze ou Robillard qui est le premier à fabriquer ses pistolets ses armes je ne sais pas je crois que c'est Dezeuze qu'il y a une prééminence il commence je crois au tout début des années 80 il faudrait savoir Robillard pour ceux qui le connaissent pas c'est un artiste d'hybrut qui fabrique des flingues avec tout ce qu'il peut récupérer donc ça c'est Dezeuze voilà donc là vous avez un aspect historicisé parce que j'y tiens de support surface à savoir que deviennent les artistes qu'est-ce qu'ils foutent sur la longueur et à quel moment ils sont là où on parle à savoir support surface BMPT qu'est-ce que ça veut dire tous ces gens là support surface je lui dis c'est 3 ans c'est pas grand chose en fait il faut bien se mettre ça en tête c'est important de comprendre tout ça pour bien comprendre que l'idée d'une supercherie organisée et centrale est juste absurde celle-là je vais vous la lire parce que l'art contemporain c'est un art du capital c'est du réalisme capitaliste vous êtes le réalisme socialiste c'est un écrouillé avec sa grosse peine ça c'est du réalisme capitaliste c'est tout c'est-à-dire c'est de l'art d'état c'est une esthétique officielle alors on fait un petit tour dans les années d'art contemporain dans lesquelles ils supposent que c'est fomenté une espèce de complot général on verra que la plupart des acteurs ont commencé assez pauvrement et s'ils ont travaillé avec des matériaux de récup c'est parce que de toute façon ils ne voulaient pas pour pouvoir devenir artistes de se ruiner en peinturelise en changeant complètement la donne sur la valeur des objets qu'ils fabriquaient on verra l'art épovérat etc et on verra aussi la conflictualité qui existe entre toutes ces formes on verra pas tout on verra très peu de choses parce qu'on va pas s'amuser à traverser toutes les périodes de l'art entre 40 et 70 mais c'est intéressant d'avoir quand même une vision un peu plus juste de ce que ça veut dire pour dégommer cette espèce d'image centrale décisionnelle et puis surtout qui ne tient aucun compte évidemment de la façon dont les oeuvres sont prises dans l'histoire je ne voulais pas laisser la beauté à ceux qui pensent que la beauté est du côté du métier c'est également mon cas ceux qui prétendent vendre non pas une oeuvre mais une idée dit Christine Chorzac c'est mon cas et pour ceux qui connaissent mon travail en bande dessinée c'est mon cas bien que je maîtrise les moyens de production classiques des bandes dessinées académiques et là qu'est-ce qui se passe dans la tête de Lepaille comment ça pourrait marcher ne lui est-il pas venu à l'idée qu'une bonne partie des artistes dont nous sommes en train de parler maîtrise parfaitement les moyens de l'académie c'est mon cas pourtant je ne le fais pas alors de temps en temps je pète une petite durée je reviens en classicisme pour faire mes commentaires sur les sentences de Pierre Lombard mais en fait c'est une constante de la création on ne met pas le tout du savoir dans tout ce que nous produisons pourquoi on ferait une chose pareil quand il y a tellement d'expériences excitantes à tenter et qu'en plus la fragilité de nos moyens de production repose aussi sur leur acceptation dans le champ de la normativité bourgeoise et du fait que certes je suis tout à fait capable de produire une bande dessinée de SF à la papa mais pourquoi je ferais une chose pareil en vérité en quoi ça m'intéresse pourquoi je devrais me sentir concerné juste pour faire la démonstration continue de ma légitimité à faire des bandes dessinées parce que j'aurais tout ce qu'il faut où il faut dans la manualité de son approche c'est aberrant en vérité mais dans les librairies Varline je te donne mon pseudo comme ça tu pourrais les trouver chez les libraires qu'on veut du pur désintéressement or ils sont loin de cracher sur le matérialisme de la rétribution il y a cette idée du refus de l'évaluation si vous voulez participer comme le puni participe à l'œuvre d'art quand un problème participer c'est refuser de juger et ça c'est que ceux qui sont dans la politique de la ville le savent la démocratie participative ça sert à nous empêcher de juger on ne peut que participer donc participer c'est pas dire ça va pas c'est de la merde là c'est une question qui est intéressante à quel moment il nous est interdit de juger des œuvres contemporaines ça dépend de à quoi vous aspirez dans la vie si votre aspiration dans la vie c'est d'être le pote de Pinault alors là vous vous interdisez vous vous muselez parce que vous avez un intérêt personnel à vous rapprocher de lui vous vous muselez si vous trouvez nul sa collection mais en vérité il n'y a rien au monde qui vous empêche de juger ses œuvres avec mépris si vous le direz puisque c'est l'activité principale de le page il faut quand même qu'il se rende compte que c'est l'activité de pas mal de gens en fait c'est assez fréquent que vous pouvez entendre des discours très généraux très hors sujet sur l'art contemporain sans avoir la moindre idée de ce dont on est vraiment en train de parler de la part de gens qui par ailleurs n'ont pas la moindre connaissance en art classique non plus il faut bien comprendre que cette opposition contemporain classique c'est juste un piège à cons la vérité c'est que si vous poussez réellement l'expérience de conversation avec quiconque va vous tenir un discours général sur l'art contemporain vous allez vite tomber sur un os dès qu'il va s'agir de parler un peu sérieusement de Gentile da Fabriano ça va être compliqué là vous allez vous dire ah oui en fait c'est pas seulement l'art contemporain c'est à peu près tout bah oui en fait c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a une imposture considérable dans cette espèce de problème qui se nourrait juste autour de l'art contemporain alors en vrai il a raison si on demande à l'art de tout changer tout en s'affranchissant de tout on est terriblement déçu mais personne ne demande ça c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à la notion adornienne de négativité absolue et négativité relative ça existe pas l'horizon nihiliste pour la production des œuvres d'art en fait c'est un horizon dialectique les œuvres ne sont pas dans une négativité absolue mais dans une égalité une négativité relative c'est donc antipolitique le sens de l'œuvre n'est plus la déduction de sa forme alors je cite on y va allez je vous donne dix exemples alors on carawa vous connaissez alors on carawa lui il dactilographie les années passées puis les relie en volume d'accord depuis 999 000 l'année 999 moins 999 882 ça va il les dactilographie donc 999 881 999 880 jusqu'en 997 400 avant Jésus-Christ donc il est il est dactilographie il y a une tape et puis il est relié en venu ça va et donc c'est parce que c'est un hommage à tous ceux qui sont morts alors c'est dommage qu'il n'y ait pas une copine qui soit anthropologue parce que l'homo sapiens c'est que il n'y avait pas de mort c'est l'hommage à tous ceux qui sont morts enfin bref l'état français le FNAC va acheter 10 vols de cette heure le prix est tenu c'est le fait donc c'est pas Onkara c'est Onkawara donc il se fout complètement de son sujet donc évidemment que les gens et un nom lui est complètement indifférent Onkawara n'a pas fait que ça mais est-ce que je dois m'étendre une fois de plus sur le travail de cet artiste conceptuel on s'en fout je ne suis pas un fan de Onkawara je dirais bien que ça m'emmerde un petit peu je trouve assez emmerdante les oeuvres systématiques qui se sont données un objectif mais comment dire la répétitivité inlassable n'est pas une propriété de l'art contemporain en gros les artistes à truc il y en a toujours eu je vous ai parlé tout à l'heure des cartons du Pérugin il se trouve que le Pérugin c'est vraiment du procédé d'usine à produire à partir d'un certain moment il va s'épuiser tout seul on est au 16ème siècle et puis on va reproduire et reproduire il va faire un peu la même chose toute sa vie il a une idée et puis il va rester dessus en fait un nombre considérable d'artistes vont s'appauvrir de cette façon en trouvant un petit truc et puis en répétant une recette à travers toute l'histoire de la peinture il y a des artistes géniaux comme le Tintoret qui changent tout le temps de formule qui sont reversants le plus génial de tous à mes yeux en la matière c'est probablement Renzo Lotto mais c'est ainsi des artistes à truc qui s'épuisent vite comme Toroni ou Onkawara il y en a alors Onkawara il fait 2-3 trucs il fait des cartes postales du monde entier ou en fait il fait un tableau qui donne la longitude et l'altitude de l'endroit où il se trouvait à tel ou tel moment et des gammes chromatiques chiantes c'est un peintre chiant enfin c'est pas un peintre par ailleurs c'est un artiste chiant et alors ? en tout cas c'est pas Karawai c'est Kawara Klosky alors oui c'est plus marrant il classe les mille premiers nombres par an dans le phonétique bon alors là encore on pense qu'on veut Claude Klosky il y a une oeuvre qui est gigantesque si vous tapez Claude Klosky donc C-L-O-S-K-I sur Google Images vous allez voir exploser les propositions plastiques de toutes sortes et ah oui non quand même c'est pas juste ça non c'est pas juste ça c'est beaucoup 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 de choses précisément là pour le coup les chips un peu touche à tout qui essayent plein de trucs Klosky c'est plutôt ça voilà donc on peut essayer de le réduire à néant c'est assez simple mais comment dire il y a tellement de peintres du 15ème siècle qui ont inlassablement refait la même petite crucifixion toute leur vie mais qui exploitait des cartons assez banals c'est une longue histoire de l'art oui je me demande s'il n'y a pas des bougeatistes dans la salle il a vraiment les rayures de son côté alors en palca c'est très chouette lui il s'est amusé à peindre des membres de plus en plus blancs donc il peint sur une toile donc il peint des membres et puis toute sa vie donc il a fait ça pendant un nombre d'années à surcours et c'est de plus en plus blanc alors la toile est devenue totalement blanc au millionnière et juste avant de mourir il vient de mourir il en était au 6 millionnières il avait évidemment vendu une somme extravagante sa dernière toile c'est à dire la toile quand il se rend au moment où il mourra il avait pré-vendu cette toile c'est de l'art contemporain c'est un peu d'art de marcher le jeu de paume a accroché l'oeuvre en s'élèmant un art complètement dégagé des contingences de la vie et Opalka dit j'ai compris le sens de ma vie dans le non-sens à pas d'une suite de signes logiques allant nulle part et avançant à la rencontre de moi-même donc donc là oui comme tu le dis ça me prend un Opalka parce que c'est vraiment un bourrin là je vous montre du Opalka parce qu'il faut que vous voyez à quoi ça ressemble les tableaux d'Opalka effectivement il a commencé une suite chiffrée à 1 il y a très longtemps de ça c'est probablement une des oeuvres les plus désespérées que je connaisse c'est à dire qu'elle n'est pas prise dans les contingences de la vie tellement elle est mélancolique c'est à dire que tout événement est impropre à amener à cette peinture juste une autre possibilité que d'être ce qu'elle est et aller je dirais dans une espèce de solitude infinie et sans fond la peinture en question n'est pas dépourvue de plasticité vous le notez il trempe son pinceau dans la peinture et laisse la charge s'évacuer peu à peu et la replonge les tableaux sont assez beaux il y a un côté obsessionnel et maniaque en même temps il prend une photo de lui tous les jours de face exactement de la même façon je crois qu'on peut trouver ces photos ici depuis toujours et en même temps il enregistre il dicte cette cette suite chiffrée sur une piste de magnétophone je pense qu'il y a peu d'oeuvres qui à ce point donnent à l'obsession mélancolique une forme sensible aussi renversante et belle quoi qu'en pense Franck Lepage franchement on peut y être insensible on peut être insensible à tout tout ce qu'on veut mais c'est tellement con la remarque de Lepage à ces moments là de bah si il comprend que ce qui lui déplait en fait c'est que ça se vende en fait tout son gros problème au fond c'est qu'à un moment les oeuvres des artistes vont intégrer le marché de l'art bah oui c'est comme ça ça arrive c'est bien malheureux mais c'est ainsi les oeuvres des artistes intègrent le marché de l'art ou pas mais ça arrive bonne nuit Louis vous avez Art Schwager alors lui il a fait un polyptique en Formuca très grande réussite qui évoque le rotable de l'agneau mystique de Van Eyck ou plutôt l'armoire ouverte de ma concierge donc c'est un polyptique comme vous verrez il n'y a rien d'autre en Formuca et la FNAC le FNAC c'est le fond national d'achat à l'armoire le FNAC dit de pour Belginet les promesses que suscite la possibilité d'ouvrir une structure fermée sont déçues par ces singuliers polyptiques l'intérieur ne contient rien de plus que l'extérieur et l'ouverture des panneaux n'apportera aucun sens nouveau la structure du retable se voit mise au service de la répétition du même alors on appelle ça le discours délirant tout le discours artistique c'est du discours délirant on appelle ça du discours délirant tout le discours artistique dit le page c'est du discours délirant là on arrive vraiment c'est le pompon c'est vraiment merveilleux salut anticapacitiste voilà du discours délirant je ne sais pas ce que vous en pensez mais est-ce que vous savez ce qu'est le discours délirant c'est une chose dont on parle beaucoup sur cette chaîne pendant les soirées psychopatologie de l'expression parce que le discours délirant c'est le discours de la guérison c'est le discours par lequel la parole folle trouve un moyen désespéré d'être et d'apparaître à soi-même comme le dit Samoussassa rions ensemble avec le délirant et les délirants dire de dire ça mais c'est tellement misérable et dire ça de Harschweiger en plus c'est au-dessous de misérable c'est tellement stupide et tellement inculte Harschweiger pourquoi fait-il ça ? pourquoi fait-il ces drôles de merde en formica très bizarre extrêmement rigoureuse un peu obsessionnelle Richard Harschweiger comme je vous l'ai dit il a fabriqué des meubles pendant toute sa jeunesse il y a quelqu'un qui va devenir artiste très tard il aura une vie plutôt artisane voire ouvrière pendant un moment avant et à partir d'un certain moment lui il se rêvait artiste il se voyait pas du tout se projetait pas du tout dans le lyrisme de l'expressionnisme abstrait dans ce genre de trucs c'était pas ça du tout alors il a tiré parti de ce qu'il savait faire du mobilier il a été peintre un peu il a fait des acryliques comme ça mais il les faisait sur des matériaux bizarres les matériaux très vulgaires qu'il utilisait à la période où il fabriquait des meubles et puis petit à petit il s'est mis à faire d'étranges sculptures alors là pour le coup le petit père Lepage qui veut de la manualité les artistes de la main on peut pas faire beaucoup mieux qu'au palca il y a une mise en oeuvre de savoir-faire dans la sculpture d'Arschweiger pardon qui est très très rare à ce point c'est vraiment un cas d'école de type qui réinjecte dans son art ce qu'il a appris ailleurs avec l'excellence de ses moyens de production donc tout son univers va être un univers mobilier souvent un peu absurde comme ce piano qui n'y joue pas qui en emprunte toutes les formes il va beaucoup utiliser les matériaux un peu vulgaires comme le formica et produire des objets étranges ambigus ce qui est drôle c'est que si ce genre de forme étrange avait été peinte par un surréaliste Lepage n'aurait rien eu à dire c'est à dire cette espèce de mystère qui plane sur l'objet qu'il veut réfuter aux fabrications de Herschweiger en vérité c'est uniquement parce qu'il s'est fait une petite idée sur ce que c'était sur ce que ça valait une idée extrêmement préconçue extrêmement méprisante extrêmement vulgaire parce que là on est au sommet de la vulgarité Herschweiger c'est un type qui a considérablement changé mon rapport à la sculpture mais pas que il fait des marqueteries extrêmement savantes également et des acryliques sur ces lotèques sur des cadres en métal des objets parfois un peu drôles qui utilisent la forme d'objets plutôt sacrés qui sont transformés ici comme des sortes de trucs fonctionnels mais on ne comprend pas à quoi et là on ne sait plus du tout à quoi on a affaire ces objets très très ambigus on l'a vu ils recyclent le mobilier religieux avec un certain d'humour on est entre le prix Dieu et le confessionnal c'est ça Herschweiger c'est ça le mec sur lequel le page vient d'ironiser comme un gros bourrin qu'il est je ne sais pas quoi dire mais il y a un moment où à ce stade franchement il vaut mieux se taire Franck l'atelier de l'intoxication alors on s'amuse on demande à des gens de présenter une œuvre de nous faire une médiation culturelle donc voilà ils mettent une biscotte là-dessus ils nous disent alors voilà cette permanence du permanent et de l'impermanent c'est un re-questionnement de la verticalité donc si vous regardez l'édito par exemple parce que les têtes de danse contemporaine c'est souvent très impressionnant Mireille Duchemolle réinvente une histoire de la diagonale à travers une aventure de la peau toujours ennuyé tu regardes le truc tu le relis une deuxième fois qu'il y a 9 ans et ça ne peut rien dire ça n'a absolument aucun sens et c'est pour ça que c'est l'art si ça dit quelque chose c'est pas de l'art vous avez Christian Boltanski quand il a fait son tas de fringues au Grand Palais il y a deux ans et trois ans monumentale c'est une fois par au Grand Palais il y a une autre monumentale donc Christian Boltanski il avait fait un tas de fringues il avait acheté des milliers de friques aux Emmaüs il avait fait une grosse montagne de vêtements et puis il y avait des haut-parleurs autour et ça faisait des bruits de coeur comme ça et puis il avait demandé à ce que le Grand Palais soit ni chauffé ni éclairé ça coûtait 30 euros l'entrée tu le caillais au niche tu faisais une fois autour du terrestre tu le sortais et ce qui est très intéressant c'est Audrey non c'est pas Audrey c'est quoi on s'appelle Pascal Clark je crois qu'il fait l'émission le soir sur Grand Center je ne sais plus il y a une idée alors oui c'est Boltanski donc Maxime nous dit c'est terrible le pas je crois monter en absurdité alors qu'il cite des artistes dont j'ai le plus immense respect au cours de sa démonstration Boltanski maintenant dont le parcours est vertigineux quand on connait vraiment le travail de Boltanski et par quoi il a commencé cette espèce d'autobiographie dans laquelle il composait toutes sortes d'objets pour s'autoparodier en clown ridicule des constructions absolument hallucinantes pour faire une espèce d'univers du faux une parodie de soi d'une grande tristesse une moquerie en fait de la figure de l'artiste de l'autobiographie avec des objets très méticuleux il y a le très beau théâtre d'ombre qu'on a regardé tout à l'heure des petites figurines de fils de fer minuscules avec des lampes placées au sol prennent une espèce de majesté en faisant un théâtre d'ombre sur les murs c'est la première oeuvre à laquelle j'ai été confronté quand j'étais adolescent j'étais pas du tout prêt j'avais 15 ans je savais rien mais ça m'a émerveillé il y avait une espèce de grâce fragile un peu bébête et assez touchante c'était les premiers Boltanski après l'oeuvre a pas cessé de s'ajuster de fabriquer des situations souvent angoissantes sur lesquelles pèse une espèce de tragédie sourde dont on sait jamais à quoi elle se rapporte effectivement qu'il serait dommage de rabattre sur un seul sens Boltanski par exemple bien qu'il soit juif et pris je dirais historiquement dans le socle de cette histoire se garde bien d'aller frontalement vers une histoire de la Shoah ou de l'histoire juive il prend toujours des détours énormes pour essayer de toucher à quelque chose de plus vaste de plus large pour produire cette espèce de construction ça peut donner un caractère ténébreux c'est plus grave souvent inquiétant à certaines des très belles installations à base de photos et de petites lampes qui rendent absolument irregardables des petits portraits tristes sur lesquels viennent se fixer des grosses lampes dans une ambiance assez noire épais de bruit de tragédie sourde et puis après il y aura les grandes installations c'est une oeuvre qui n'a pas commencé dans la richesse Boltanski c'est 45 ans 50 ans de carrière voilà il faut du temps qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon voilà et par rapport au sens donc on a déjà eu toute cette conversation sur le sens on ne va pas la reprendre Boltanski travaille à se soustraire à l'unité du sens il sait comme moi comme tous les artistes à travers l'histoire qu'une oeuvre d'art ne peut pas être ramassée compressée dans uniquement un ou deux énoncés pour dire ce qu'elle serait en fait si vous regardez un je ne sais pas un tableau que vous aimez moi j'adore le petit Tobie et l'ange anonyme du 15ème siècle qui se trouve à la fondation Horn à Florence chaque fois qu'on peut avoir moyen d'aller en Italie hop je vais voir ce petit truc je ne vois jamais le même tableau jamais je ne peux pas l'enfermer dans un sens c'est complètement con je m'y refuse je ne suis pas assez débile pour dire oui alors en fait c'est l'histoire de Tobie avec l'ange alors c'est Tobie il va chercher un poisson parce qu'il doit soigner les yeux de son père parce que des oiseaux lui ont chié dans les yeux et sur son chemin il rencontre l'ange Raphaël qui va le guider vers le poisson miraculeux pour soigner son papa c'est tellement con mais sûr que non je ne fais pas ça je sais que ce petit tableau là ça n'est pas ça des Tobie et l'ange j'en ai vu des centaines c'est un des sujets de la peinture chrétienne que je préfère pour autant je ne vais pas écrabouiller ce pauvre tableau uniquement là dessus il est beaucoup plus que ça il est sans cesse différent et les pièces de Boltanski elles gagnent à être ouvertes à cette polysémie maintenant vous allez entendre ce qu'en dit le page parce qu'il est con et qu'il ne va pas comprendre du tout ce que dit Boltanski il m'interroge et Lorraine c'est terrible parce qu'elle est pleine de bonne volonté donc elle essaie de mettre du sens dans un truc donc elle lui dit Christian Boltanski est-ce que votre œuvre veut symboliser la Shoah donc lui répond à mon nom à mon nom pas du tout et elle insiste elle dit pourtant Christian Boltanski en fait cette taille de vêtements on pourrait et l'autre commence à s'énerver c'est une énorme émission mais arrêtez arrêtez de me vouloir de me faire dire quelque chose enfin je suis un artiste arrêtez de vouloir me faire dire ce que vous voulez que je veux dire foutez-moi la peine je suis un artiste je produis des œuvres d'art éminemment polysémique cessez de placer vos mots dans ma bouche voilà ce que lui dit Boltanski cessez de placer vos obsessions centrales votre unité du sens dans ma bouche ça n'est pas ce que je fais je produis des œuvres d'art je ne produis pas des énoncés allez vous faire foutre voilà ce qu'il lui dit je rappelle que c'est forcément les piles de vêtements de Boltanski qui ont affaire à cette connerie critique je vous rappelle que Basquiat a eu à se fader un critique qui lui cassait les couilles sur le même tableau à la sable mais pourquoi du bleu non mais là vous avez mis du bleu c'est quand même bleu Basquiat dit arrêtez de me faire chier en fait un peintre construit un système de raison qui lui est propre et cette raison on est à trouver quand la peinture elle-même pour s'organiser c'est un système d'organisation c'est compliqué ça demande du temps ça s'agence avec patience et la question pourquoi du bleu c'est mais va chier en fait je travaille avec mes propres moyens mes moyens de construction fous-moi la paix avec des questions de journalistes débiles alors l'exposition voilà ça c'était chouette ça présentait un artiste qui archivait tout et n'importe quoi mais qui déclare avec un plomb c'est un système d'érudition un qu'un inversé je ne veux pas imposer mes goûts alors je présente des noms bon alors après vous avez sur la montée je vais passer parce qu'il y en a trop enfin Nick Knight lui c'est un aquarium géant fournit des asticots au centre de la chapelle de Saint-Charles vous avez Lee Poul au moment à l'honneur lui il a présenté des poissons en décomposition en train de pourrir avec des perles dessus joli vous avez un humain aussi assez marrant on va prendre le voir parce qu'on va aller au jeu de faux moi citer Raim Soutine qui fait pourrir sa nature morte pour la représenter dans l'état de putréfaction essayer de saisir cela on peut citer Peter Greenaway et son film The Down Two Nuts qui va filmer inlassablement des corps en pourrissement à l'intérieur de son film ça étonne Franck Lepage en fait que les sujets morbides habitent entre l'art ouais ils ont disposer à un corps de concentration en légo d'ailleurs celui qui fait le donner frais ça il est en retour direct ou Henrik Plaine Jakobsens lui il a fait une chambre à gazilard un bon potet c'est mal il a eu d'abord Paul McCarty c'était chouette vous avez suivi ça c'était une ville du sud de la France il y avait un mannequin pantalon blessé qui était en train de forniquer un arbre et c'était en pleine rue je ne sais plus quelle ville c'était c'était en sud et donc le maire le maire a interdit c'était tous les mots qui passaient qui voyaient en train de baiser un arbre donc le maire qui était réactionnaire de droite manifestement n'avait pas l'air vous avez fait un peu la drague de l'istariculture avec qui le remet à la censure enfin bref bon Wim Delvoy vous connaissez c'est le même McCarty vous connaissez McCarty c'est ce vieux bonhomme qui n'est pas à une plaisanterie près et qui a fait des sculptures on voyait George Bush en culé des cochons des choses assez drôles souvent assez soignées d'avours est-ce que ça vaut c'est un plaisantin il y en a beaucoup dans l'art contemporain effectivement sur la scène de l'art contemporain il y a beaucoup d'artistes qui jouent sur le burlesque et le drôle mais n'imaginez pas que ce soit une passion moderne le burlesque est très présent dans la peinture d'Antoine Wirst qui est un peintre académique belge du 19ème siècle le grotesque apparaît assez régulièrement avec un plaisir scatologique sur les églises romanes avec des gens qui se chient dans la bouche est-ce que ça offusque aussi le page je ne sais pas il a du mal avec ça avec le goût pour les plaisanteries dans les marges à drôleries du 13ème siècle où des animaux se balancent des lances dans le cul à cheval sur des escargots ça ne lui va pas non plus c'est quoi son problème avec le burlesque le grotesque qui sont une composante assez fondamentale de l'art flabant de Jordans par exemple c'est quoi son problème en fait avec ça qu'est-ce qu'il comprend en fait de cette relation large historique et constante avec le burlesque la moquerie la scatologie dans l'histoire de l'art ben oui c'est pas du tout un truc du contemporain vieux il va falloir te réveiller j'ai fait ici un live sur les marges à drôleries du 13ème siècle et sur les singes qui chient dans des calices au 13ème siècle oncle page Olivier Blancard ne travaille que avec des spermes d'artistes ça m'attendait bien on a travaillé longtemps à faire des espèces de sculptures scotchées assez moches et pas très intéressantes mais bon voilà c'est donc un mensonge de plus Michel Jounia dans la galerie tant que l'on dit après une messe en latin il a fait manger son sang sous forme de bouddha afin d'être un architecte c'est pas Jounia c'est Jounia c'est un des artistes les plus importants du body art dans les années 60-70 alors on peut ne pas apprécier le body art sa violence son expressivité un peu exagérée outrancière je suis pas fan je suis pas fan non plus de l'actionnisme viennois à peu près pour les mêmes raisons mais Jounia qui a multiplié les actions sur son corps on pourra regarder des trucs de body art tout à l'heure je vous montrerai quelques images on a parlé là il a parlé rapidement de Vindelvoy comme s'il avait juste fabriqué une machine à caca et comme si cette machine à caca parce qu'elle est appelée comme ça machine à caca n'était en fait artistiquement et esthétiquement rien on va la regarder ensemble et on va en reparler de ce que c'est de ce que ça fabrique de ce que ça veut dire comme absurdité et notamment du motif scatologique alors pareil Vindelvoy oui c'est vrai il est très institutionnalisé aujourd'hui mais on va regarder du Vindelvoy et on va voir ce qu'a fabriqué l'homme de Cloaca la machine à caca et on reparlera en fait des saillies des philistins effectivement de Lepage qu'est-ce que vous voulez normalité par le biais du mot magique culture et là l'appareillage intellectuel donc la régression l'officidalisation de la régression au stade anal c'est donc une grosse grosse partie des marges à drôlerie du XIIIe siècle et des ornements régulièrement scatologiques sur les églises romanes par exemple il y a des moments comme ça où ça s'affiche dans les lieux je dirais les plus sacrés bah ouais qu'est-ce que tu veux que je te dise l'illusion de tout maîtriser par le concert révèle de l'infantilisme pédant vous avez des trucs pas mal aussi c'est Yota Castro donc ça c'est pas grave ça n'est pas pour un lisse ah oui par un peu d'un lisse pardon c'était drôle ça il y avait une expo qui s'appelle tout ce que je vous ai volé donc il volait des trucs à des gens dans la rue et il avait fait une expo mais ce con il avait volé un vélo et le mec reconnait son vélo donc le mec prend le vélo et le porte-pleinte contre l'artiste et donc catastrophe il ne peut pas le reprendre c'est devenu une œuvre d'art donc la drague elle a monté au crinot en m'interdisant de reprendre son vélo et en disant que c'est honteux de saccager une œuvre d'art et le mec il me dit je veux juste mon vélo merde voilà alors je veux on est en train de parler d'une œuvre de Hervé Paraponaris d'accord qui s'intitule effectivement tout ce que je vous ai volé elle a été exposée dans le hall du musée d'art contemporain de Marseille et elle a été saisie le 27 février par la police qui a placé en garde à vue l'artiste et le directeur du musée Philippe Berg sur plusieurs tables colorées l'œuvre était composée de 42 objets dérobés par l'artiste à des amis des assos des entreprises dans cet inventaire à la prévère on découvrait ainsi un sac de confiti un chapeau de carnaval la paire de lunettes d'une vieille dame sa liste de commission un œuf a reprisé les chaussettes un panier rouge un magasin de bricolage une paire de chaussures réculées de taille 46 dérobées dans un hôtel du Cap Vert un short immense et devant chaque pièce de ce jeu de société un petit cartel indiquait le lieu et la date du vol ainsi que le nom de la victime mon objectif expliqué Hervé Paraponaris 29 ans consiste à recadrer le lien qui existe entre l'objet et son propriétaire le vol c'est qu'un déplacement et un objet change de contexte et de signification au contact des différents propriétaires un carton les invitant à venir découvrir l'œuvre avait été adressé à toutes les victimes de l'artiste invité aussi à les récupérer certains ont ri devant ce détournement d'un objet sans valeur leur ayant appartenant leur ayant appartenu donc s'il le souhaitait rien ne les empêchait de récupérer leur bien a dit Hervé Paraponaris l'anecdote du vélo elle n'existe nulle part et mieux encore Paraponaris invitait les gens à qui il avait chipé les objets à venir les récupérer d'où sort cette anecdote ? de nulle part c'est un poste de télévision qui a tout déclenché il avait été dérobé un an plus tôt à Brouillard précis un atelier expérimental d'artiste spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies de l'image et voilà ce que dit Marlène Puccini de l'ensemble nous avions décidé de le récupérer mais nous voulions faire de ce vol d'un objet volé une performance artistique donc des caméras devaient filmer la scène mais devant l'opposition des gardiens qui refusaient notre vol la police a été conviée à entrer dans l'acte artistique que nous étions en train de réaliser selon Marlène Puccini donc une des volées qui essaie de rentrer dans le jeu et ça fout le bordel donc ça c'était dans le monde l'anecdote du vélo n'existe pas voilà ce qu'en dit l'IB tout ce que je vous ai volé présenté au musée d'art contemporain de Marseille 42 objets volés par ses soins à l'institution l'entreprise l'association aux personnes ici et ailleurs donc il y a un inventaire tout ça avait été installé sur des tables de couleurs différentes de vélo il n'est pas question je ne connais que 4 moyens de montrer des objets au 20ème siècle en les réalisant en les achetant en les récupérant et en les volant disait Hervé Paraponaris cette dernière voie était jusqu'à maintenant inexploitée un confrère ajoutait voilà le musée devenu resseleur sous les yeux du regardeur inquiet d'en trouver parmi ces objets le briquet qu'il avait encore dans sa poche il y a 3 semaines depuis début janvier des visiteurs ont subtilisé 3 objets un oeuf une bouteille un catalogue à la grande joie du directeur du MAC Philippe Berg pour qui l'exposition constitue une réflexion critique et ludique sur le vol comme phénomène de société pour lui les propriétaires ont la faculté de reprendre les objets dans une sorte de jeu de société nulle part il est question d'un interdiposé avec un mec qui ne peut pas récupérer son vélo mais les rieurs sont contents ils ont une anecdote fausse mais ils l'ont l'association désireuse d'entrer dans le jeu pour voir jusqu'où ça irait les artistes de l'association en brouillard précis ont bruyamment réclamé un moniteur télé ils ont prévenu la police dont le commissariat jouxte le MAC les policiers ont saisi les objets sans valeur marchande l'artiste et le directeur du musée ont passé la nuit en garde à vue et en ont bien ri dans des conditions plutôt correctes dit Philippe Berg hier le directeur et l'artiste ont été relâchés les policiers trouvent l'affaire navrante parce que ça ne les amuse pas beaucoup qu'est-ce que vous en pensez en fait du fait que le page est en train de raconter des conneries pour donner plus de poids à son histoire c'est un bon diable Santiago Sierra lui il a payé 6 pauvres à la 20-30 dollars pour avoir une ligne tatouée sur le corps bon on save encore pourquoi pas il a payé également des ouvriers africains 50 euros par jour pour creuser 3000 trous inutiles pendant 37 heures par jour pendant 30 jours 7 heures par jour en plein soleil puis ensuite il devait faire boucher c'était voilà son truc c'était 3000 trous inutiles bon c'est sympa John Cage vous connaissez sa fameuse pièce silencieuse bon ce qui est intéressant c'est la définition qu'il en donne aucun sujet aucune image aucun goût aucune beauté aucun message aucun talent aucune technique aucune idée aucune invention aucune attention aucun art aucun sentiment voilà donc on est en train de parler de 4 minutes 33 la pièce de John Cage maintenant alors l'oeuvre de John Cage elle est considérable elle va de pièces pour piano plutôt classicisantes les pièces pour piano préparées où il introduit des objets pour pouvoir enrichir le jeu du piano par de la percussion il y a les pièces très contemplatives de Ryu Angie dont la source d'inspiration c'est c'est Jardin Japonais il y a les pièces numérotées qui permettent à n'importe qui de pouvoir s'emparer d'objets pour faire de la musique t'es pas content avec ça le page John Cage il a écrit des pièces pour que précisément tout le monde puisse participer c'est pas une vision de l'art populaire ça enfin je sais pas moi j'ai joué ces pièces avec des gens qui n'avaient jamais tenu un instrument de musique de leur vie et qui sont venus avec moi suivre les directives très faciles à suivre John Cage a tout fait pour ça il a créé aussi des pièces pour musique qui peuvent se chanter à plusieurs chez soi entre soi et qui sont très très jolies once upon a time once upon a time tu connais pas ça Franck mais c'est ça John Cage un des membres les plus importants de Fluxus qui voulait quoi ? un art populaire en fait c'est ce que voulait Fluxus essentiellement rompre avec les conditions bourgeoises d'accaparement des moyens de produire des évois d'art et c'est exactement ce qu'il faisait et tu sais quoi ? 4 minutes 33 c'est pas un cadeau fait au silence en fait mais plutôt au bruit du monde c'est une obsession pour John Cage en fait de considérer que tous les bruits du monde tout ce qui vient perturber la pièce musicale fait partie de la musique comme une espèce de toux dans laquelle il se sentait pris John Cage par exemple a servi de la nourriture sur scène pendant que la musique était jouée et le bruit de l'eau qui bouillait pour les pâtes qui allaient être distribuées au public faisait partie de la pièce musicale c'est une vision joyeuse de bordel plutôt populaire pour reconstruire complètement les rapports entre le public et les musiciens en abaissant chez lui régulièrement la scène pour être parmi le public etc toutes sortes de propositions qui devraient te plaire Franck qui bizarrement ne font que l'objet d'une stupide plaisanterie sur 4 minutes 33 qui effectivement est avant tout une ridiculisation de quoi de l'académie musicale et de son putain de protocole un pianiste arrive en scène avec une tenue de musicien qui dit de loin je suis le musicien classique avec son beau costume j'ai mon piano à queue il soulève et pendant 4 minutes 33 tous les bruits de la salle vont commencer à monter tous les bruits du monde vont commencer à rentrer ils referment ça pendant 4 minutes 33 le monde a joué cette pièce en dépit du protocole ridicule dans ce moque John Cage qui est celui de la musique savante avec ses petites habitudes c'est ça 4 minutes 33 Franck Lepage je crois qu'il est en train de parler de Reno qui est un des membres du groupe plutôt fantoche mais de potes des nouveaux réalistes français qui s'est composé dans les années 60 avec des choses aussi disparates, hétérogènes que Niki de Saint-Fal Tchingli Klein et Reno Villeglé et Rémois et le travail de Reno s'est fait souvent avec des matériaux plutôt abruptes essentiellement avec une forme obsessionnelle de peau de fleur qui peut prendre toutes les dimensions les formes et les tailles et sa maison sa maison qui est une espèce de chose étrange fabriquée pas à pas sur des dizaines d'années à base de carreaux de faïence inlassablement répétés qui font partie de son vocabulaire plastique et avec lesquels il va pouvoir créer toutes sortes de configurations pareil c'est une oeuvre d'une quarantaine d'années et après avoir patiemment construit cette maison pendant d'années il va la détruire voilà bon c'est pas juste un geste de cet ordre qui serait un geste marchand pour vendre des gravats je n'ai pas assez travaillé puis je n'ai pas envie de vouloir tu n'as pas assez travaillé effectivement simplement c'est un an extrêmement aliénant parce que ça crée une violence symbolique donc il est très difficile de se défendre moi je pense qu'il n'y a aucun problème parce qu'à gauche je ne comprends pas qu'à gauche on défend ça ça me sert qu'à la défiscalisation c'est une niche fiscale c'est une arnaque enfin c'est n'importe quoi la première fois c'était en 1991 qu'une oeuvre d'art une compétence a dépassé une oeuvre d'art ancienne c'était au Piezsos Bize puisque Velázquez s'est vendu 12 millions d'euros et à la même vente le Damien Hirst s'est vendu 13 millions d'euros et c'était une petite armoire c'est terrible vous vous rendez compte à une vente qui l'obsède un Damien Hirst c'est vraiment plus cher qu'un Velázquez je ne sais pas ce que vous en pensez mais autrefois les oeuvres du passé on les vendait pas on les balançait en fait la conservation le goût pour les oeuvres du passé c'est une passion assez moderne exceptionnellement elle naît dans les collections des Médicis où on conserve des vieilles choses mais quand Vasari construit son tombeau pour Michel-Ange au 16ème siècle il bousille toutes les fresques d'Orcania dans toutes les églises de France on a bousillé des fresques du 12ème pour les remplacer par des fresques du 15ème en fait les oeuvres du passé on n'en a jamais pris tellement soin s'il n'y avait pas eu Mérimé et ses potes au 19ème pour faire de la conservation des oeuvres du passé on continuerait en fait dans le même geste à ne pas tenir compte des oeuvres du passé qui ne nous intéressent pas pour les balancer s'il reste des vestiges de la fresque d'Orcania c'est parce que bon là il y a eu une récupération qui a permis de les préserver modernement au musée de l'oeuvre de Santa Croce à Florence mais c'est pas ce qui se passe au 16ème siècle on recouvre toutes ces vieilles choses vous vous rendez compte de ça donc c'est quelque chose dont il faut savoir tenir compte au lieu de déplorer le fait qu'un Velázquez un maître du passé une oeuvre du passé se vendre moins cher qu'un artiste vivant est-ce que c'est vraiment si scandaleux ça n'est scandaleux qu'à l'aune de la construction du beau évident sur lequel se base la compréhension du monde de Franck Loupage de rien Renali excusez-moi d'avoir été un peu long sur l'art contemporain je n'attaque pas l'art au contraire il défend l'art l'art contemporain lui attaque l'art il prétend liquider la question de l'art c'est très grave c'est complètement totalitaire quand vous expliquez le sens c'est du totalitarisme si on ne peut plus juger penser travailler les contradictions il est mort c'est très grave c'est un projet de vie très inquiétant et donc je reviens en arrière Malraux le Dullard cette réduction de la culture à l'art je suis allé dans plein de colloques où il y avait marqué l'art et la culture le parti communiste l'art et la culture et en fait il ne faut que de l'art regardez le profond du colloque c'est que de l'art qu'est-ce qu'ils appellent la culture je suis fâché avec eux ils me font pleurer quand ils m'ont donné la parole j'ai dit écoutez je regarde sur trois jours vous avez marqué l'art et la culture je vois théâtre musique, danse c'est quoi la culture désolé il n'y a que du grisillement dans les oreilles est-ce que c'est votre cas aussi là la bande de la vidéo est pratiquement inaudible mais bon c'est pas forcément très intéressant puisqu'il revient sur l'art-faire Malraux dont on a pas mal causé juste avant donc on va dire qu'on a quand même un peu fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur l'idéal le Malraux ce qu'il est devenu enfin l'idéal complètement con soit dit en passant oui là vous n'aviez pas trop de grisillement ah merde donc tu files les ducs pop en ayant un avis de ton ton bourré oui c'est un peu ça Maxime bon on va laisser tomber la fin parce que c'est vraiment trop bordélique c'est pas grave ce que je veux faire je vais quand même faire ce que j'ai promis de faire vous montrer un petit peu toutes les choses balancées parce qu'on va regarder des belles images quelqu'un réclamait de la beauté tout à l'heure alors on va regarder un petit peu les images de tout ce qui a été bousillé détruit ah ça marchait bien chez vous par par Franck Lepage dans son espèce de maelstrom transhistorique bordélique où on est passé comme ça de Duchamp à l'expressionnisme abstrait américain soutenu par la CIA et puis un petit peu de support surface un petit peu d'art conceptual et puis on va juste regarder ces belles choses un petit peu voilà donc là parmi les premières choses désavouées qui seraient l'instrument de la CIA donc on a bien compris comment s'est construit cette affaire voici un des pionniers de ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait donc Archil Gorky pour moi un des plus chouettes un des plus passionnants très on se plonge dedans ça c'est Willem de Kooning peinture plus croûteuse plus dense extrêmement serrée avec des petits alors chez Willem de Kooning la figure a pas du tout disparu c'est toujours des corps enchevêtrés c'est absolument pas une peinture abstraite en l'occurrence voici un autre de Kooning plus tardif un autre de Kooning alors là ceux qui connaissent Cobra vous y retrouverez évidemment les échos de la peinture européenne de Cobra voici encore un Gorky j'aime beaucoup la façon dont Gorky produit des espèces de formes indécidables qui ont toujours l'air d'être motivés par une espèce de vie intérieure assez chelou comme des mondes là pour le coup non pas inorganiques mais plutôt organiques mais sans qu'on en comprenne bien les modalités de construction plus tard Samoussasa voici encore Gorky je vous montre surtout ceux qui sont moins connus dans les mouvements parce qu'on connait plus ce Pollock donc je ne vous ai pas montré de Pollock je pense que vous en avez tous et toutes vu pas mal donc ce n'est pas la peine on va plutôt regarder Gorky maintenant 50-70 Lophart je vous ai parlé de Soto donc on joue beaucoup sur les phénomènes optiques la sensation le trouble qui en est là on est en 56 on est très très loin de l'unité de la scène contemporaine on est d'accord ça c'est ce que de Soto pouvait faire en 69 des grandes installations assez troublantes il y en a d'assez belles dans les collections de Beaubourg un petit objet de Soto donc vous pouvez imaginer qu'il change complètement d'aspect et produit des moirages quand vous vous en approchez évidemment ça c'est Morelais un des créateurs du groupe de recherche en art visuel le Grave qui est dans la lignée en fait de l'art hop de Vasarelli notamment je crois qu'on faisait partie Yves Haral fils de Vasarelli voici du Vasarelli de 1950 parce qu'on a toujours un peu la même image de Vasarelli donc c'est bien de regarder autre chose on voit que Vasarelli dans les années 50 faisait plutôt ça et là d'une certaine manière il se rapproche de certaines formes des abstractions françaises des années 40 voilà Vasarelli qui va vers quelque chose de beaucoup plus cybernétique donc toujours avec les moyens de la peinture c'est une règle et un crayon je suppose que on peut pas parler d'abandon de la technicité et de la manualité toujours Vasarelli j'avais beaucoup de mépris pour ça quand j'étais adolescent tout simplement parce qu'on en voyait partout c'était vraiment le pont aux ânes de l'oeuvre publique et de la commande publique donc c'est un peu tombé en désuétu déjà après à les regarder à nouveau et avoir de la sympathie pour ces oeuvres c'est sûr qui semblent un peu désincarné qui joue sur du enfin qui joue qui joue énormément Vasarelli producteur d'objets donc avec des jeux sur l'épaisseur et la profondeur donc le Vasarelli qu'on connait le plus voilà avec ses jeux de chromatique obsessionnel oui c'est marrant de voir comment il en arrive à ça à ces trucs qu'on est en train de regarder beaucoup plus connu de lui à savoir là voilà là je crois que c'est le Vasarelli emblématique qu'on a tous vu présent dans les gares au dos des sucettes de coups dans les années 80 etc mais il a fait aussi ça ça c'est un Vasarelli un peu tardif c'est 75 donc il va et il vient dans tous les sens merci pour le follow à la 1477 maintenant on va regarder Saïd Ombli Saïd Ombli est surtout connu pour donc là on est dans les années 50 il est surtout connu pour ce travail là pour avoir amené le Scalaboccio le gribouillage à son stade maximal alors le gribouillage c'est une longue histoire de la peinture qui s'en amuse énormément ça pourrait être le sujet d'un live à lui tout seul il y a eu une très belle exposition consacrée au gribouillage dans l'histoire de l'art on verra ça une autre fois donc ça c'est ce qu'on connait plutôt Saïd Ombli ce côté là ce côté très furtif agressif marqué de griffure d'une peinture réduite souvent à une espèce d'attaque frontale mais toujours très grand coloriste mais en fait c'est aussi un sculpteur sculpteur d'objets assez bizarres assez lourds assez ingrammes et qui me fascine complètement je dois dire que les objets de 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 me fascine pratiquement plus que sa peinture en fait notamment cette étrange chose alors parler de la beauté moi j'y trouve très beau les objets de Bazar voilà c'est la question de la beauté il ne l'a pas quitté il a juste elle s'agrandit le body art dont il se moquait tellement une des grandes actrices du body art parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le body art ça a été comme prise en main de la sphère politico-artistique le body art a énormément servi aux femmes Tania Mouro comment Yoko Ono Gina Payne surtout Gina Payne c'est la plus connue d'entre toutes notamment par le côté éminemment politique que le corps peut présenter socialement ça c'est une performance de Joseph Beuys un des plus célèbres artistes allemands des années 70 dans cette performance s'appelait expliquer l'art à un lièvre mort où il a le visage barbouillé d'or ça c'est l'escalade d'une échelle qui contient des clous et des petits morceaux de lames de rasoir c'est le corps de Gina Payne qui se met en danger de façon constante et se blesse énormément dans ses installations etc voici encore Gina Payne cette fois-ci dans ses lacérations il y aurait beaucoup à dire sur le dolorisme de Gina Payne mais bon c'est une oeuvre assez touchante aussi par sa frontalité elle travaille beaucoup sur des questions féminines sur la question de la représentation du corps féminin et de son maintien uniquement dans certains endroits elle a beaucoup travaillé avec les règles comme objet de réflexion et dans l'usage de son travail de body art ça c'est le rituel du sang de Journiac ça c'est Journiac dans une prise de sang donc une de celles qui va présider à la fabrication du boudin d'artiste donc une comme on pourrait dire une parodie de l'Eucharistie où se moque de la figure sacrale de l'artiste ils ne l'enjouissent pas c'est aussi ça que le page ne veut pas entendre finalement il y a une autodérision puissante aussi dans ses créations donc ça c'est Journiac dans une série de photos travesties Journiac qui se travestit en son père et en sa mère ça c'est une drôle de belle idée son père et sa mère à gauche et lui-même en son père et en sa mère à droite c'est un des travaux de Journiac qui me fascine le plus je dois dire ça c'est Orland vous connaissez sans doute pour ses transformations chirurgicales par la suite mais qui mettait en lumière la faible présence des femmes dans le monde de l'art à cette époque le peu de cas qu'on faisait d'elles dans tous les domaines et qui demandait à cet endroit-là dans une performance très célèbre qu'on glisse une pièce de 5 francs ce qui ne valait vraiment pas grand-chose pour avoir un baiser d'artiste puisque c'est tout ce qu'on concédait aux femmes c'est-à-dire leurs valeurs de transaction sexuelle ça c'est Orland qui singe la peinture classique vous reconnaissez la grande Odalisque de Ingres donc dialogue évidemment avec l'ancien alors là en vrai sur une échelle de 0 ça emmerde le MEDEF on n'est plus strictement à 0 voilà un appareil de mesure de Rebecca Horn mesure absolue du corps féminin le sien Rebecca Horn est une merveilleuse sculptrice qui travaille beaucoup avec les tensions contradictoires entre les matériaux parmi les plus belles choses que j'ai vu d'elle il y avait un bras articulé de métal qui venait à peine effleurer une cuve de mercure en y faisant par son mouvement de balancier c'est tout petit frottement des régulations absolument enfin d'une grasse splendide vraiment Rebecca Horn ici dans son pencil mask le masque à crayon avec lequel elle écrit voici voici Valley Export dans une de ses célèbres performances artiste féministe important on pourra regarder si elle vous intéresse un de ses cartes on se fait à une soirée spéciale art féministe notamment des années 70 il y avait des choses vraiment assez géniales à ce moment là alors voici Valley Export se faisant tatouer un porte-jartel sur la cuisse évidemment cette ustensile a quasiment disparu mais dans les années 70 il faisait partie de l'appareillage de séduction obligatoire préparatoire à l'acte sexuel voici Journiac encore dans une performance à base de son sang voici Valley Export encore dans une de ses installations performance collage ça c'était pour le body art maintenant on va regarder un peu Fluxus pourquoi j'ai beaucoup d'affection Joseph Beuys alors là on peut pas rentrer dans les détails sur les productions de Beuys près de Blois il y a un endroit que je vous invite vraiment à aller voir qui s'appelle la fondation du doute qui rassemble une grande partie des oeuvres de Robert Filiou et d'une manière générale du Fluxus donc je rappelle ça c'est la Joconde et dans les escaliers où Filiou avait une réflexion assez fine sur tout ce qui faisait la vie des musées son organisation sur le prolétariat du musée évidemment alors ça peut emmerder le puritanisme de Twitch attention à ta chaîne quand même pour l'artiste en combinaison ouverte sur son sexe ah oui tu penses c'est possible ça c'est Robert Filiou donc un des artistes qui va le plus jouer avec les limites de l'objet de l'installation etc donc on est dans les années 60-70 Joseph Beuys encore pour Fluxus alors la fabrication du travail de Beuys est vraiment liée pour le coup complètement à sa propre histoire à la puissante valeur symbolique qu'il va attribuer à chacun des objets qu'il manipule et qui renvoie directement à son autobiographie à un accident fondateur de sa vie où il s'est écrasé il a été récupéré et par des nomades et soigné avec de la graisse donc la graisse fera partie on soignera ses brûlures fera partie du matériel symbolique de Beuys ça c'est encore Yoko Ono qu'on croit naître que la campagne de John Lennon mais qui est une artiste exceptionnelle très importante une poétesse ça c'est encore Yoko Ono installation de Yoko Ono c'est une demi-pièce avec que des demi-pièces dans la demi-pièce voilà alors on va continuer avec l'Arte Povera ça c'est Yanis Kunelis le plus célèbre d'entre tous Mario Mertz ici avec une performance à l'intérieur de ces igloos de récupération donc c'est un mouvement italien qui a beaucoup contribué à la construction d'installations avec des matériaux pauvres qu'ils ont su rendre très très riches d'un point de vue plastique ça c'est Pino Pascali en 68 encore Pino Pascali avec un tableau de plumes voici dans les années 60 le pop art je vais vous montrer Thomas Welsallman que j'aime vraiment beaucoup qui est à mes yeux plus important que Lichtenstein c'est différent la série des miroirs est assez fascinante c'est des objets très très ambigus qui évidemment ne reflètent rien mais qui empruntent au code de la représentation des miroirs à l'intérieur des mondes graphiques et donc qui font des objets plutôt bizarres ça c'est Inbiana un artiste assez important du pop qui fabrique des espèces d'objets totems plutôt bizarres dans les années fin 50 début 60 Robert Inbiana encore lui je vous montre Wesselman et Inbiana parce qu'on connait mieux les autres Kitaj un type vraiment important aussi pour moi Kitaj du pop art qui passe un peu par plein d'états de la peinture qui est très différent des autres c'est difficile à situer Kitaj c'est vraiment une oeuvre assez exceptionnelle qui va dans d'autres endroits que les autres toujours Kitaj Roy Lichtenstein évidemment Thomas Wesselman Une nature morte de 1962 il s'abuse beaucoup de la fétichisation de l'art en général Mondrian était déjà un fétiche de l'art à cette époque toujours Thomas Wesselman Thomas Wesselman Thomas Wesselman voilà pour le pop l'art conceptuel je voulais juste vous montrer Bernard Venet l'homme qui a commencé avec des courbes mathématiques voilà comment il finit sa vie avec ses grandes pièces voilà qui n'est pas déduit d'un certain lyrisme le Landart que vous connaissez sans doute un peu voilà à Goldsworthy Richard Long Robert Sinsson Robert Sinsson pardon Walter De Maria avec une très très belle installation qui permet de voir des danses d'éclairs ce sont des piliers de cuivre plantés à espace régulier à la même hauteur exactement ils arrasent à la même hauteur dans le ciel bon si pour surface on a déjà vu et bien voilà je crois qu'on a tout vu ah oui non un truc qu'on va voir à quoi pourrait ressembler une expo de 1972 voilà si on réunissait une date je vous ai fait le coup avec la biennale de 1985 en France mais je ne vous ai pas encore fait le coup avec une date puisqu'il pose entre 71 et 74 je ne sais plus très bien comme disait-il donc j'ai choisi 72 on va continuer sur la poursuite des arbitraires ça c'est Covistiric un peintre hollandais assez incroyable un figuratif qui produit un univers très très bizarre et embarrassant d'images très gênantes voici Anselm Kieffer avec les paysages démesurés et angoissés d'après-guerre beaucoup de choses sur l'architecture qui étaient très impressionnantes on sort Anselm Kieffer dans les années 70 donc là on est en 72 on est dans l'année 72 tout ça c'est des pièces de 1972 Arroyo de la nouvelle figuration je vous ai déjà parlé Joseph Beuss à ce moment là alors là on a tous les composants majeurs de la mythologie comme le dit Annaëlle on dirait une main faite par exemple ah oui Covistiric je vois Marcel Brutters un des artistes les plus drôles les plus géniaux et carrière très très courte belge unique en son genre ressemble à personne et inspirateur pour pas mal d'années de beaucoup de choses on peut voir ça aussi en 1972 les installations de Carl André du minimalisme américain ou ça toujours de Carl André avec ses grosses touches impressionnantes comme des totems ou Stone Age on peut voir du Simon Hantai avec ses papiers plissés et peints très élégants qui font beaucoup penser à Matisse et ses papiers découpés on peut voir évidemment Donald Judd avec ses spécifiques objectes tout à fait particuliers dont on se demande à quel monde d'objets ils appartiennent les grandes installations de Kienholz tout à fait terrifiantes Kienholz est un type vraiment fascinant qui peut discuter alors que c'est vraiment pour moi un artiste majeur et qui crée des situations assez complexes assez savantes souvent une grande violence politique Max Bill qui fait des trucs lui aussi dans les années 70 il continue on peut voir Morellet dans des séries de travaux proches de Lophart puisqu'il fait partie du grave on peut voir ça Nicky de Saint-Fal et sa bonne femme on peut voir ça du petit génie Paul Tech si vous ne connaissez pas Paul Tech T-H-E-K je vous conseille quand même de vous plonger dans une des oeuvres les plus incroyables les plus modernes les plus ébouriffantes qui soient en 1972 salut Lex Tutor voici encore Paul Tech c'est assez difficile d'imaginer qu'un tel objet ait pu être créé en 1972 en fait là on est dans un régime de rapport à la construction à l'objet à la fabrication qui est dans l'ordre du très très contemporain Martial Res le petit on va dire le petit pop français Rebecca Horn avec cette parade de plumes dont elle peut s'encombrer pour certaines performances Sam Francis c'est un vieux de la vieille c'est un vieux vieux monsieur à l'époque en 1972 mais il n'a pas lâché l'affaire Richard Serrat qu'on connait surtout pour ses sculptures monumentales mais qui en a fait aussi des petites installations d'un autre ordre ouais Rebecca Horn mais c'est une oeuvre assez hallucinante Saul Levith qui commence ses wall drawings Takis qui travaille ici avec une toile tendue avec des aimants derrière et des fils tendus et des pièces métalliques pointues qui jouent sur des jeux de tension dans l'espace qui sont souvent très très élégants il y a une grâce assez étonnante aux travaux de Takis de cette période voilà comment ça fonctionne voici Tania Mourou une artiste assez incroyable là c'est un plan pour construire une espèce de voilà de bunker dans une falaise pour se réfugier et observer voici le plan de Tania Mourou Saïd Wombly 1972 Mazarelli en 1972 Bernard Venet il est encore dans la grosse aridité de ses débuts ça rigole pas en 72 mais ça peut être aussi l'étoile de Viola donc plutôt un gros chromatisme quoi et oui Alejinsky le petit dernier un peu à la remorque de Cobra c'est pas le plus malin c'est pas le plus intéressant mais des fois il a des lumières des choses comme ça voilà ça c'est Hartweiger ben oui mon Hartweiger que j'aime tant je vous ai montré tout à l'heure les magnifiques sculptures ça c'est Monori le peintre français à départ le plus important de cette espèce de vague politique hyper réaliste dont il est quand même le représentant le plus réussi voilà vous venez de faire un tour en 1972 c'est à dire ce fameux moment où plus personne ne sait rien faire avec ses mains il paraît où plus le monde a abdiqué les beaux-arts la sculpture où tout se ressemble et est conceptuel et pour l'éternité puisqu'on serait encore dedans voilà à quoi ça ressemble la réalité quant à la confronte à autre chose qu'au fantasme que que Franck Lepaille se fait de l'art contemporain j'espère que tout ça vous a plu j'espère que vous avez découvert plein de trucs et que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu autre chose que cette idée reçue largement répandue sur ce que serait cette histoire de l'art et sa prétendue rupture avec le reste de l'histoire dont vous avez vu à quel point elle était fausse rupture avec le sens dont vous avez pu voir que c'était faux rupture avec les connaissances artistiques à mettre en oeuvre pour construire quoi que ce soit donc voilà et donc maintenant je vais vous dire bonsoir parce que je suis bien fatigué parce que ça fait quand même presque 7 heures que je vous parle d'art et j'espère que vous avez passé une bonne soirée voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt et bonne nuit et on va reparler d'art bientôt tous ensemble évidemment à bientôt mais de rien les gens je suis content que ça vous ait fait plaisir salut junkyard merci beaucoup ok salut content que ça vous ait plu à bientôt oh bah écoutez vraiment oh là là quel enthousiasme oh bah j'ai pas l'impression d'avoir bossé pour rien salut « je suis pas l'impression » si je suis pas l'impression